C'est bon ! Look Max à dispo ! C'est très fort ce son ! C'est le son du jeu ! Salut ! C'est vrai que je suis un mec qui se connait pas mal en vélo ! Le peu du S c'est moi ! On est ferme ! Mon cher Styros ! Attends que je me mette les bons trucs ! Boum boum ! Déjà clac ! Petit fond vert ! Ça descend ! J'ai trouvé le truc qui faisait que justement ça bugguait le fond vert ! C'est parce qu'en fait les lights étaient déjà allumés ! Et ça, ça fait très plaisir ! Il faut que je stop strip ! Et là on va être totalement bon ! OP FDJ ! Ah non c'est pas une OP mais je vais prendre Gaudu ! Je me suis dit que c'est très très serré quand même les trucs de cycliste ! Putain ! T'as pas mis le cuissard là ? Non 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 ! Non je suis quand même en petit mode là ! On y va à moitié quoi ! On y va à moitié ! Attends ! Qu'est-ce que je fous ? Je fous ça ! Je suis bien là ! Je crois que je suis bien ! Putain y'a pas de fond vert qui dépasse et tout ! C'est la première fois depuis le début de mon stream dans le nouveau décor ! Y'a pas un bug quelque part là ? Il doit y avoir un bug quand même non ? Y'a pas de bug putain ! Y'a pas de bug ! Eh ben ! Est-ce qu'on commencerait pas à rentrer dedans ? Relève la casquette mec ! Ouais ! C'est vrai que c'est mieux ! Putain mec ! Les cheveux en plus ça... Ça rend vraiment bien ! Bon Styros ! Si vous connaissez pas Styros parce que c'est vrai que j'amène Styros, je le présente même pas et tout ! Styros qui m'a fait déjà aider l'an dernier ! Qui est fan de cyclisme, qui est youtubeur, streamer, j'ai vu que tu t'es mis à Twitch ! Ça a super bien marché d'ailleurs ! Ouais depuis l'an dernier là ! Putain bah félicitations mec ! Parce que... Attends mais en fait c'est le son du jeu qui est si fort que ça ! Ah c'est possible la musique peut-être non ? Ah ouais la musique c'est un délire ! Ok parfait ! Cette casquette ne va à personne c'est fou ! Arrête ! T'es en train de me voir te ment pas à toi même quand même ! Tu vois bien que ça va à des gens quand même ! Tu le vois là ! Tu dois le voir ! Du coup on va faire un tour de France ! On va simuler en fait le tour de France comme en réalité ! A peu près pendant ! Chaque session je ferai à peu près 3-4 étapes en fonction des étapes ! En fonction d'un peu tout ça ! Je me suis dit que j'avais envie de le faire depuis longtemps ! L'an dernier j'avais adoré le faire ! J'avais pris la FDJ et c'est de là que tout est parti avec Gaudu etc ! Et ça ne va vraiment pas à des eaux Pierre-Alexis ! Non mais regarde bien ! Regarde bien quand même ! Et Gaudu en plus qui est en difficulté dans la vraie vie ! Puisqu'il est tombé ! Il est tombé lors de la première étape ! Je crois qu'il est chuté deux fois même il m'a dit ! Et du coup le pauvre il a mal au cul ! Il a mal au sacrum ! Qui est un peu plus haut que le coccyx ! C'est vrai que je ne savais pas où c'était donc je me suis un peu renseigné ! Et il douille ! Mais il m'a dit que ça allait un peu mieux ! Donc il récupère ! On va voir demain ! Mais c'est en train de remonter ! Donc pas de fracture ! Un petit peu mal au cul cul ! On espère que ça va mieux aller pour après ! Bon ! Est-ce que je dois créer un profil ? Oui c'est mieux ! Nice ! Top ! Peut-être plus le faire avant ça ! Salut ! Salut les gars ! Bonjour ! Nom du profil ? Fab ! Andresse e-mail ! Allez je leur donne tout ! On y va ! Hop ! Clac ! Le profil est créé ! Account name too short ! Fab 12 ! Et boum ça rentre ! Ok je me connecte ! Alors ! Monsieur ! Tu vas me dire ! J'avoue que je suis un peu en schlag ! Je te le dis ! Entre nous ! Mais je suis souvent un peu comme ça ! Euh... Tu m'as dit de télécharger un truc ! Ça je l'ai fait par contre ! Ouais la WorldDB ! Ouais ! Ça je l'ai fait ! Comme ça tu auras les vrais noms ! Ça sera un peu mieux quoi ! Putain mais... T'es chaud ! Comment je fais pour créer le Tour de France du coup ? Bah là t'es dans multi là ! Ok parfait ! Pour revenir à l'accueil ! Super ! Est-ce que vous pouvez changer le titre les motos ? C'est chaud là ! Euh... Au menu la petite maison au milieu en haut ! Putain yes ! Ça revient ! Oh Styros je t'aime ! Tu m'avais manqué ! Oh tu m'avais... Là tu m'avais manqué ! Ça revient direct ! Boum ! Je vais me décaler un peu sur la droite ! Ça sera un peu mieux ! Euh... Du coup solo ! Solo je fais quoi ? Course simple ? Ouais course simple ! Tour de France ! Clac ! Je mets la DB ! Et euh... Je crée la partie ? Bah ouais ! Et ben parfait ! Au connu ! Bon alors ! Donc là automatiquement il y a toutes les étapes du tour actuel on est d'accord ? Ouais ! Aujourd'hui c'était Nice-Sisteron ! Je fais ça ! Comment il s'appelle ? Chris O'Dwane ? Comment il s'appelle ? Chris O'Dwane ? Ewan ! Ewan ! Et Wabewen ! Cale B1 ! Oh là 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 ! Sortie nulle part sur ce sprint ! Oh non ! Dans un trou de souris il vient glisser son vélo ! Ah t'as vu sur la droite ! Ah ouais ouais ! Non mais je bat un gros ! Genre honnêtement ! Enfin ! Je suis un fanboy ! Cale B1 ! Ouais ! J'étais en plus petite ! Non je vais me baisser ! Je vais me baisser ! Mais euh... Bon je suis un peu une fan girl dans le sens où c'est euh... Moi je pense euh... Je regarde que quand il y a Godu ! Et euh... Et en mode fan de Godu quoi ! Donc quand je vois pas Godu pendant trop longtemps ! Bon je regarde un peu ce qui se passe pour comprendre et tout ! Mais euh... Mais c'est vrai que ça m'a fait ! Alors ! Dans le cyclisme dans l'ensemble je regarde pas toutes les courses ! Mais le Tour de France maintenant je suis à fond quoi ! Donc euh... On est trop en panique hier alors ! De ? Ah au début de l'étape avec David ! Ah ouais ouais ! Mais mec ! Bah en fait au tout début je regardais pas ! Parce que j'étais pas chez moi ! Et genre... J'ai reçu mais genre une quinzaine, vingtaine de tweets ! De gens qui me disaient putain ! Godu ! Godu ! Godu ! Et bah j'étais pas chez moi j'étais en train de rentrer chez moi du train ! C'est ça qui se passait ! Et euh... Et du coup genre j'ai allumé et je le vois genre au bout de sa life et tout ! Et au final il a quand même fini ! Ah le moment où il re-rentre dans le peloton je t'assure que j'étais en train de créer devant ma télé ! Du coup ! Euh... Du coup là j'ai rien à faire ! Je me mets juste Tour de France et euh... Bah par exemple il y a Froome qui a pas été repris cette année ! Et du coup on va se taper dans le jeu ? Bah c'est possible ! On peut pas paramétrer ? On peut pas paramétrer ? Non mais t'inquiète ! Oh non parce qu'il nous avait cassé les couilles en dernier gros ! Ouais mais t'inquiète il est nul cette année ! Ah ouais ! Ah parce que l'an dernier je me souviens que c'était euh... Rager ! Oui j'ai dit fangirl alors que c'est fanboy hein ! C'est euh... C'est terrible ! Euh... Mais euh... Ah ouais ! Mais il est vraiment nul ! Ah ouais non ! Vraiment vraiment nul ! Bon par contre ses potes ils sont encore plus forts que lui l'an dernier mais... Ah de Ghent il est plus chez euh... Thomas de Ghent il était euh... Il était inéos avant non ? Non ! Ok ! Bientôt des vidéos de l'actu Mercato hein ! Sur le cyclisme ! Mais il est connu lui non quand même de Ghent ? Ça me dit un peu ! Ouais il était dans le top l'an dernier ! Bah il avait gagné ! Dans Pinot ! Ouais on l'a fait ! Peut-être pour ça ouais ! Ça me dit quelque chose ! Attends je me remets un peu dedans déjà ! Ça gagne bien sûr ! J'ai maté euh... J'ai maté la vidéo de... De l'équipe ! Sur euh... Enfin pas de l'équipe mais de France... France de... France TV Sport ils font des bêtes de trucs sur le cyclisme quand même ! Il faut le dire ! Il est quoi lui ? Il est Slovaque ! Ouais ! Pfff ! Un bon point pour moi déjà ! Bardet ! Ancien bien évidemment champion de France ! Euh... Euh... D'accord ! Il avait un truc Romain Bardet ! Il a fait un truc fort ! Euh... Ouais ! Deuxième du tour ! Bah c'est pas dégueu déjà ! C'est euh... Bon Alaphilippe ça je connais ! Euh... Trentine ! Trentine ! Euh... Ouais ! Moi aussi ! Si il y a un truc Trentine cette année il a l'air fort ! Euh... En Fulsang euh... On connaît ! Viviani ça me dit un truc ! Ouran ! Il dit un truc aussi ! C'est les mecs en rose eux là ! Samedi ! Bernal ! Carapaz je connais pas ! Bah cette année sur le tour à Ineos c'est Bernal et Carapaz ! Y'a pas Thomas ni Fromou ! Ah ouais ! Ah y'a pas Thomas Grant ! Grant ! Non ! Ah ouais putain ils étaient trop forts ! Et Ineos ils sont encore cheatés ou pas ? Ouais mais y'a une autre équipe qui est encore plus forte ! Ok ! Rogue Leak ! Ah bah c'est eux ! La Jumbo là ! Ah les Jumbo ils sont trop chauds cette année ? C'est eux qui vont avoir Tom Dumoulin ! Gros gros sprinter ! Euh non ! Grimpeur ! Mais j'ai marqué ! T'as le type de coureur à droite ! Oui c'est vrai ! Von Ertout qui est tombé tout à l'heure d'ailleurs ! Si je peux me permettre ! Oui ! Euh... Si je peux euh... Et Roglic ! Y'a pas eu un truc où il a chuté un truc comme ça ? Parce qu'il a encore un petit pansement là ! Ouais mais sur une autre course au moins d'autre ! Est-ce que c'est la course où y'a le mec qui est tombé dans le Ravin ? Non ! Ça c'était sur le Giro ? Euh non ! Le mec dans le Ravin c'est Remco il est tombé sur Lombardia ! Et Roglic lui il est tombé sur le Dauphiné ! Mais au sprint ? Face à l'autre enculé ? Ou pas ? Euh non ! Y'a pas eu une histoire... Si y'a eu une histoire de sprint à un mec qui a mis un coup de coude ! Ah oui non ! Ça c'est en Pologne ça ! Ah mais en même temps les gars ! Y'a deux mois ils font douze courses ! Ça va aussi ! Ah respirer ! C'est dingue ! Ah non mais c'est euh... Moi je... Non mais moi je suis très loin ! Bon je pense qu'au moins je vous ai fait le... La globale de à quel point j'étais un cycliques ! Mais euh... mais j'aime bien ça ! Je pense que c'est le plus important ! Groenet Wagen... Je vous en parle pas ! On sprint attention ! C'est vrai qu'il y a tout marqué à droite en fait ! Avec Groenet Wagen c'est lui qui a envoyé l'autre dans le coma ! Voilà ! Bah c'est lui ! C'est lui l'enculé ! Et il est autorisé maintenant ? Euh... Y'a toujours rien eu de fait mais... Ah genre là il fait le tour ! Non 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 mais même lui il veut plus remonter sur le vélo ! Ah ok ouais il se sent quand même un peu mal de son geste quoi ! Ah ouais ! Et il est dans le coma encore le cycliste euh... Non mais il est amoché là ! Ah merde ! Il a plus qu'une dent, il a plus de palais... C'est pas beau quoi ! C'est vrai que... Oui ça peut manquer quoi ! Euh... Bon les frères Yates hein ! Bien sûr ! On en parle même pas ! Allez Randro Valverde qui a 40 ans ! Toujours présent ! Allez Randro ! Euh... Oh putain ! Le pauvre quand même Jakobsen ! Il était chez qui Jakobsen comme équipe ? Quick-step ! Oh l'équipe de... J'allais dire Alaphilippe ! Pas du tout ! Bah oui ! Si ! Ah bah putain ! Ah ouais ! Parce que le bait ! Il s'appelle de... Ouais là c'est de Canac là ouais ! Ah ouais Fabio ! Oh le pauvre ! 23 ans putain en plus ! Oh l'enfer ! Ah ouais non ça c'est dur ça ! Rémi Cavanière j'ai vu que sur le Tour de France tu l'avais joué ! Oui ! Moins d'émotion dans la réponse de Stopless Tiros encore ! Ah si si ! Non ! Sprinter ! Grimpeur ! Ouais je regarde un peu quand même ! Euh... Non parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui me demandaient pourquoi tu fais pas Tour de France euh... Pourquoi tu fais PCM euh... En gros la version Tour de France tu me corriges ainsi euh... Enfin de toute façon c'est pas comme si c'était pas le cas déjà ! Mais euh... Tdf c'est en gros tu joues... Tu joues quoi ? Ta propre équipe ? Ton propre... Juste ton coureur ou tu fais quoi ? Non c'est l'équipe aussi mais c'est plus arcade ! Ouais c'est à dire que vraiment tu vas... Tu vas être sur ton... Moi j'aime bien le côté manager où tu... C'est pas toi qui contrôle quoi ton perso ! C'est ça ! J'aime pas trop contrôler mes persos quoi ! Alors quand je les contrôle je contrôle à fond quoi ! Donc euh... Doig a annoncé la compète Fall Guys ! Bon bah c'est ça que je fais mercredi soir du coup ! Voilà j'ai une team ! Très belle team ! Avec euh... Du coup Sardoche, Ponce et Moment ! Le but sera de faire le plus de top 1 ! Euh... Ça sera mercredi soir ! Voilà ! Petit aparté mais au moins vous savez ! Alors UAE ! UAE je connais qui ? Gaviria ! Ah non Gaviria je connais parce que c'est dans Narcos ! Et yo soy Pablo Emilio Gaviria ! Ouais c'est ça ! Euh... Il est chaud quand même non ? On sprint un peu ? Euh ouais ! Ok ! Bon bah voilà ! Euh... Je pense qu'on a fait un peu le tour histoire que... Escobarves ! Que vous puissiez euh... Que vous puissiez connaître un peu ! Euh... UAE ont recruté Froome pour euh... Pour l'an prochain ! Ok d'accord ! Non Israël ! Ah c'est Israël qui a recruté Froome ? Ouais ! Mais c'est fou ça que tous les gens mettent leur pays maintenant ! Ouais il y en a beaucoup hein ! T'as UAE, t'as Bahreïn ! T'as Jean Baïsraël du coup ! Ouais ! Startup en plus ! Ouais donc t'as beaucoup quand même ! Euh bon ! Alors nous du coup on va y aller avec FDJ ! Euh FDJ ! Le truc c'est que là il y a beaucoup de... En fait on a une question aussi un peu pour vous ! Dans le chat ! Euh... C'est que l'an dernier j'avais fait un truc qui était assez sympa ! Euh... Astana aussi ! Ah ouais Astana ! Mais Astana putain c'est les premiers à avoir fait ça peut-être même ! Mais euh... On va pas tous se les faire hein ! Mais euh... Du coup en fait ma question c'est que bien sûr celui qui nous intéresse... Ils l'ont pas mis à plus de 76 Gaudu ! Ah ça c'est la DB alors ! Dans le jeu de base il est à... 78 ! Ah ouais ! Oh Styros ! Tu me nerfs mon Gaudu moi ! Ah c'est pas moi qui ai fait la DB hein ! Comment je l'envoie en échappée ? Non t'inquiète ça va le faire ! 78 en vallonné ! Eh dès qu'il y a un peu de montagne je le charbonne hein ! Pourquoi il a 80 en condition ? Pourquoi il a 80 ? Pourquoi il est déjà fatigué ? Ah il est top ! C'est les chutes hein ! Putain c'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! On est vraiment mais IRL quoi ! Oh c'est fou ça ! Ça c'est dingue ça ! Faites ton équipe ! Non alors la question c'est est-ce qu'on y va avec l'équipe qui est au Tour de France ? Ou alors... Parce que l'an dernier on avait pris par exemple Arnaud Demart, si vous le connaissez pas, tout jeu champion de France ? Ouais ! Voilà ! Voilà ! C'est qui le cycliques maintenant ? Euh... Mais qui lui est sur le Tour du Poitou. En ce moment. Euh... En fait le truc c'est est-ce qu'on se fait l'équipe classique qui en gros du coup va faire qu'on va pas jouer du tout les sprints ? Et on va tout jouer pour Pinot pour le maillot jaune ? Ou alors est-ce qu'on se la joue équipe normale ? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça change en gros les pour les contre ? Bah pour rester avec l'équipe normale, déjà cette année le parcours il n'y a pas beaucoup de pleine en vrai. Il y a moins d'étapes pour les sprinters que les autres années. Ok ! Donc ça sera pas trop dérangeant non plus. Après bon si tu veux vraiment jouer toutes les étapes à fond et avoir plusieurs objectifs bah c'est bien d'avoir des marques pour le vert quoi. Ouais mais c'est moins... Parce qu'en fait ce que tu me disais c'est que si je prends Arnaud... Ouais il faut un lanceur au moins. Il faut un lanceur au moins. Donc je vais sûrement me prendre... Attends... Saro ! Marc Saro ! Ouais ou Guarniri ou... Ouais l'un des deux. Ouais parce qu'on avait fait ça l'an dernier du coup je me disais que peut-être... Peut-être t'allais me donner raison sur celle-là mais... Non non Saro c'est bien. Non non mais du coup ça fait que ça modifie beaucoup l'équipe. Je pense qu'on se la joue IRL non ? On peut hein. Et au moins tu vas pas t'éparpiller. Ouais je pense au moins je la joue IRL parce que tu vois sinon ça nous fait une réalité alternative. Mais on va pas se faire chier si on se la joue... Ouais Saro en plus il est blessé IRL. Donc euh... Ouais je pense qu'on se la fait IRL comme ça au moins on l'a vraiment quoi. Tu vois pour vraiment vivre les mêmes émotions. On se la fait IRL. Euh du coup est-ce qu'il faut que je... C'est maintenant que je dois sélectionner des joueurs ou... Euh la page d'après. La page d'après. Bon on y va. Prends la start list pour toutes les teams. Ouais mais c'est chiant à faire ça non ? Je pense pas que je... Ah attends je l'ai peut-être. Eh beh ! Eh beh l'ami ! Eh beh dis-donc ! Qu'est-ce qu'il nous fait celui-là ? Qu'il nous retrouverait pas ça ? En vrai sans sprinter il y a des étapes où tu vas vraiment rien faire. Mais au pire x8 quoi. Ah si tiens je l'ai. Tu l'as ? Ouais ouais. Donc on peut avoir le starter de tout le monde ? Et quel boss ? Euh normalement ouais. Après il y aura peut-être 2-3 trucs différents mais... Il aura combien Gaudu ? Ah non ça change pas les notes. Je peux pas lui mettre un petit plus 2 comme dans le vrai jeu ? Ah ça faut toucher au fichier du menu. Mets-lui max, mets-lui max. Ah ouais mais je peux pas faire ça. Oh Gaudu ! Oh putain. Bon euh... Bah vas-y tu m'as envoyé où ? Ah non. Ah bah ouais. J'en ai une mais c'est pas la bonne. Ah ok top. Bah du coup on va prendre pas la bonne au pire ? Comme ça euh... C'est une que j'ai fait en juillet donc euh... Il y a des trucs qui ont changé je pense. Oh ouais en effet en effet. Je retweet le truc de Doile. Mais euh... Très bien. Bon bah du coup euh... Non mais on va le faire la classique. On va se faire la classique. Ta merde pas. Si tu veux quelqu'un peut me l'envoyer. Et y'a tout euh... On va jouer comme euh... Si c'était la vraie vie ? Ouais c'est ça. Ah bah vas-y. Mais faut pas que ça soit trop chiant quoi. Non non non. Ca prend 2 secondes. Bah on va se faire ça. Parce que si on se fait niquer par un mec qui existe pas. Ca va me saouler. Enfin qui est pas au vrai tour. J'étais MP sur insta par rapport au cyclisme. T'es en train de te demander combien je fournis en terme de watts. En terme de puissance par coup de pédale. Bah je vais te répondre très simplement mon pote. Qu'est-ce que tu m'as dit ? Alors... Qu'est-ce que le cross country t'intéresse ? J'ai un pote qui en fait à haut niveau. Ah c'est genre du euh... Du vélo qui va vite mais dans la forêt ? Bah euh... Bon... Tu sens pas quoi. On avait un français qui était chaud qui prenait toutes les médailles aux jeux olympiques à chaque fois. En VTT non ? Genre tu regardes TMP. Je regarde full mais MP euh... Bah j'ai pas de MP sur Twitter non je suis insta. Absalon ! Julien Absalon ! Julien Absalon putain on savait à chaque fois qu'il y avait une médaille derrière. Ah ouais c'était fou ! Moi je suis un sportix en fait hein. Si vous ne me connaissez pas encore. Tout est à peu près. Tout est à peu près. Mais euh... Avant tu regardais toujours tes snaps aussi. Ah bah j'ai plus de snaps depuis 2-3 ans là. 2 ans, 3 ans, j'ai même plus. Euh... Mais bon. Ouais ça c'est euh... Mais j'ai répondu dans un temps sur insta quand ça vaut le coup tu vois. Sa copine euh... Pauline Ferrand-Prévot c'est une craque. Ah dans le même domaine ? Putain. Multi. Bah en fait multi... J'arrive pas à te l'envoyer sur Twitter. Tu veux me l'envoyer par quoi ? Par mail ? Euh... Par euh... Par discord ? Comme on est sur TS ça peut être bien. Euh ouais. Euh... Par... Là tu peux pas m'envoyer par euh... Par TS ici ? Ah j'ai pas les droits. Ouais. C'est vrai que je suis plus admin de mon serveur TS. Euh... On se fait un fax ? On se fait quoi ? C'est Sponso FDJ ? Non non euh... J'aurais kiffé. Moi je kiffe juste Godu hein. Ah Godu euh... Godu je porte le maillot qu'il porte. Voilà. Très premier degré moi. C'est à dire un peu importe. Un pays, n'importe quoi. Il va où ? J'y vais. J'y vais. J'achète. On y va direct. Euh... Bah soit oui transfert, soit petit mail, soit euh... Par mail ce sera mieux je pense. Ouais bah tiens. Comme ça c'est fait. Bon et toi tu m'as dit du coup que tu seras pas là les après parce que tu taffes quoi. Ouais c'est ça. Que le lundi après que je suis là. Que le lundi après ? Ouais. Hum hum. On va essayer de faire quelque chose quoi. T'as des news s'il va mieux ouais il va un peu mieux ouais. Courses avec vélo de route dans la boue. Putain ça n'a rien. Bah du coup non mais ça tu sais c'est pas... Enfin ça m'intéresse. Je pourrais regarder une vidéo YouTube dessus quoi. Mais euh... Mais euh... Mais euh... Mais euh... Mais euh... On verra. En fonction de mon niveau j'en ferai sûrement en solo. Aussi. C'est bon je te l'ai envoyé là. Ah ça va envoyer dès le vingtième kilomètre en échappé. Cramé ! Votre... Votre coureur est cramé ! Ah ça m'a manqué cette voix. Ah oui tu m'as envoyé par mail il faut que je le juge le télécharge. Ouais et après tu vas le mettre dans... Dans un dossier du jeu. Je t'ai envoyé le bon mail mais j'ai pas reçu encore. Spotify j'ai repris un abonnement. Euh... Ah... Ah je dois le mettre dans un dossier du jeu ? Ouais ouais mais t'inquiète ça. Ok je l'ai mis dans le téléchargement. Euh... Parfait. On est bon. Désolé hein c'est un peu le setup. Au moins on fait le truc ensemble quoi. Euh je dois le mettre dans quoi du coup avant la course j'imagine ? Euh non non dans les dossiers du jeu tu vas dans tes documents. Ah en effet. Ouais. Dans le PCM, le cloud. Euh... Ouais 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 en effet ouais. Steam apps commun là. C'est bien ça ? Non non document document. En effet oui. C'est ce que j'ai pas vraiment un navigateur comme les autres. Euh... Je suis à la fois sous Windows et remetant sous Linux. C'est voilà c'est un double explorateur. Euh... Qu'est-ce que je prends le document PCM ? C'était très simple en fait. Euh... Ouais. Le cloud. Et tu le mets dans le startlist. Startlist. Boum. Clac. Je me fais un petit copier. Je fais ça. Là ça je le copie. Ça je fais CTRL V. Je l'ai copié donc je suis vraiment le roi des bouffes. Euh... Est-ce que j'ai déjà eu un PC bah avant aujourd'hui bah je suis pas sûr. Je vous le dis hein. Moi je suis... Oh là je... J'expérimente. J'expérimente vraiment. Boum. Claude. Startlist. Petit collé. Et c'est bon là du coup tout est bon ? Normalement ouais. Magnifique. Solo. Course simple. Cette base de données là. Crée la partie. Ça a rien fait bugger. Tour de France. Il y a encore Garen Thomas hein. Et là tu charges la liste de départ. En bas à droite de toutes les étapes. Charge la liste de départ. Et c'est tout. Ouais c'est ça. Et là tout est bon. Il n'est aussi à pas. Oh le feu. Le feu. Trop bien. C'est le palmarès. Oui non mais c'était... C'est bon. Ah bah parfait. Et bien parfait. Bon. Du coup alors juste pour découvrir un peu les gens. Je vous parle même pas de Rudy Mollard. Putain Rudy. Rudy on le sait déjà. Il va aller nous ah non. Pourquoi on a un sprinter. Qui a 38 ans. Aucune offense William hein. Non mais il était déjà là l'an dernier. Euh. Oh je m'en souviens pas. Mais il est là en vrai. Bon après c'est un sprinter qui ne sprint pas quoi. Que fait-il donc ? Bon pfff. Il est là. Et pourquoi pas mettre quelqu'un d'autre ? Euh bah pfff. Après il y a aussi des fois dans les sections c'est par rapport aux affinités. Il faut des lieutenants de route aussi pour la plaine. Pour protéger les leaders. Parce que Madois l'an dernier si je dis pas de bêtises je l'avais dans mon jeu. Mais je l'avais pas. Je l'avais. Enfin il était pas en vrai. Il était pas dans l'eau. Il était pas. Il l'avait pas fait. Et ça. Euh. Et ça. Ça me fait plaisir parce que lui aussi c'est un petit crack. Il a 23 ans. C'est du puncher. Euh. Reichenbar. Je t'en parle même pas. Dès qu'on a besoin de grimper il est là. Kung. Ça ça va envoyer Pinaud. Ça ça va envoyer Pinaud au loin ça. Euh. La Danyu. Qu'est-ce que. Eh la Danyu il était là. Il était au vrai tour. Parce qu'à un moment j'étais près du bus de FDJ et il était là. Qu'est-ce que. Euh. Il baroude lui. Ouais. Ouais. Les bidons hein. Ok. Ouais ça fait. Ça envoie. Bon. Mathieu et William ça va aller chercher du bidon quoi cette année. Ouais. Ça va. Euh. Ça apporte un peu d'XP. 35-38 ans. C'est jusqu'à quel âge. Parce que 40 ans ils commencent à être au bout. Ouais. Il y en a plus qui vont jusqu'à 40. Ouais. C'est du 35. Ouais. FDJ quand même hein. 35-38 là. Ils sont. C'est leur job après ils partent. Anti-vieux. Ah non pas du tout mais j'avoue que je connais pas. Et bon après j'avoue que je juge un peu sur la moyenne sans connaître quoi. Tu vois donc. Il a 30 ans Pinaud déjà. Et ouais. Alors que David. David c'est un. David c'est un. David c'est un gosse. Ah là 23 ans. 23 ans le dé dans le guidon comme on dit. Ni plus ni moins. On dit ça. On dit ça. SGDAL 39 ans. En effet. Bon. On go du coup. Oh putain. Alors la forme. Bon du coup. Du coup Godule à 84%. Un peu baisé là. Déjà. Attends si tu veux on peut faire un truc pour qu'ils soient tous à fond. Bah peut-être non. Tu sais au moins il commence le tour à fond quoi. Parce que. Bah tu peux faire un petit retour. Tu vois parce que comme par hasard tous les autres ils ont 99%. Oui oui. Il y a que mon équipe. Là tu vas dans les options du jeu. Mais c'est fait exprès ou parce que j'ai pas envie qu'on cheat non plus mais. Non mais tu. On peut faire un truc que tout le monde soit à 100. Au moins au début. Parce que la forme c'était bien. De temps en temps il y avait des plus 3 et tout. Alors que j'aime bien le côté aléatoire. T'es en mode putain. Le mec il a mangé un mauvais truc. Petite diarrhée le matin. Ca va être difficile tu vois. La journée il est à moins 4. Ca j'aime bien tu vois. Mais c'est pas parce qu'il a à fond de forme qu'il peut choper des moins 5. Ok bah parfait alors. Et du coup comment on fait. Tu décoches la forme aléatoire. Ah bah. Il va quand même choper des moins 5 après. Oui oui. Ou des plus 5. Ouais. Non ça ça a rien à voir avec la forme de départ ça. C'est aléatoire peu importe. Faut que je relance non du coup. Ouais recommence. Je relance le truc. Eh c'est pas la première c'est pas la dernière. On va y arriver hein. On y va hein. Moi j'aime bien à ce moment. Au moins je comprends tu vois. En plus les viewers montent. Parfait. Les gens aiment les menus. Moi je te dis les gens préfèrent les menus au reste. Là je charge la liste de départ. Au moins vous savez tout ce qu'il faut faire si vous voulez vous faire une game quoi. Donc assez contradictoire. Non parce qu'en fait du coup tout le monde est à 100. Mais parce que sinon ça randomise un peu quoi tu vois. Ouais mais c'est deux trucs différents quoi. La forme du jour c'est. Ouais. Et la forme du jour c'est trop bien. A chaque fois. A chaque fois que tu vas sur une nouvelle étape. Bah y'a un gars qui peut être à fond. C'est à dire que tu peux l'envoyer peut-être en échapper. Alors que. Pfff. Mathieu ça va barouder. Mathieu je peux te dire qu'il va tenter là. Comme le mec aujourd'hui qui s'est fait 160 km en solo là. Il va partir. Bon suivant. Du coup. Parfait. Là mes mecs ils sont à fond. Ça c'est super briefing. Putain on va y aller hein. Ça démarre hein. Nice. Nice à Valonne. Savallonne dès le début en plus hein. Crois y'a de la côte. C'est vrai qu'il y a peu de sprint hein. On a bien fait. On joue classique. Et ça va être excellent à chaque fois la fraîcheur. Non ça va baisser un peu. Oui oui. Ça va baisser à la fin et ils seront vers 80-85. Interview de Carapace. Avec quelle ambition venez-vous sur la course ? On s'en fout ça. Zoom sur Tadej Pogakar. On connait pas ces gens. Alors avec une arrivée accidentée. C'est là où est tombé Gaudu en plus hein. Bon euh. Tout le peloton est tombé là. C'est vrai que c'est ouf hein. Y'a beaucoup de chute hein. Ah ça je sais pas à quoi c'est dû mais. Pfff. On verra hein. Je vend des comptes pas cher. Oh bah non on va pas se faire ça comme ça là frérot. Frérot pas ici. Pas sur PCM comme ça tout d'un coup. Ah bah c'est banni ça. C'est Veft. Ah Veft veille au grain. Ah je te le dis. Non mais je suis vraiment un cyclique sain. Carapace et Pogakar c'est du très lourd non ? Oui. Ok. Niveau équipement et tout. Est-ce qu'il faut que je touche à des choses ? Du Shimano. Non non rien. Putain Shimano c'est le best non ? Pfff. Ouais. Je sais pas mais ça j'y touche pas non plus donc. Ok d'accord. T'es plus c'est 75 ou c'est 35 toi ? Non je rigole. Pardon. Ah 35 hein. Oui monsieur. Désolé je commence déjà à être lourd. Euh. Bon bah on y va. Et là on va commencer première étape. Ok. Donc c'est une étape avec. Il faut qu'on se fasse des strats. Parce que c'est vrai que l'an dernier j'avais tendance à. Moi après j'aime bien envoyer des gens en échapper quand même. C'est vrai que c'est le but. Je me souviens d'aucun raccourci hein. Par rapport à l'an dernier. Ça fait maintenant. Bah euh. Non. Ouais ok. Non rien du tout. Je me souviens de rien. Euh. Je me souviens qu'il faut créer des trains. Il fallait faire pas mal de pauses. On met en x8. Mais sinon euh. Poisson rouge quoi. Je. Là y'a quoi là. Là y'a quand même deux côtes là. Ah le maillot à poids euh. Attention. C'est un peu vallonné là. On se l'estime comment celle là là. On a qui déjà. C'est vallonné mais ça va quand même être un sprint là. Pinault il a 83 en montage. Bah ouais. Bah c'est l'un des meilleurs du jeu. Euh. Cette année. Ah mais Thibaut. Thibaut il finit en jaune hein. Ah mais t'es obligé là. Thibaut il finit en jaune hein. Gaudu il a quoi. 76 en montagne. Le vallonné en fait hein. Le vallonné c'est vraiment pour lui. Il a 75 en accélération Gaudu. Putain mais il est trop fort hein. Mais tu veux lui faire jouer quoi euh. À David. Des victoires d'étape ou un maillot à poids. Tout. Ah. Ah le jaune aussi. Non. Peut-être pas le jaune. Ah c'est bien si Pinault finit en jaune quoi. Mais Gaudu euh. Ouais. Gaudu de l'étape et à poids. Qui est le plus de trucs. Le David. Je peux jouer le maillot à poids. Maillot à poids c'est bien en vrai. Je pense parce que c'est vrai que l'an dernier on a. Moi je. Avant l'an dernier je connaissais quasiment rien au cyclisme au strat et tout quoi. Endurance grosse endu. Grosse résistance. Résistance ça sert à quoi. Meilleure résistance hein Gaudu hein. Pour vous expliquer un peu le mec quoi. Meilleure accélération. T'as deux doigts de se lancer dans le sprint mais il a préféré. Bon il y a 67 en sprint. Il a du mal à se lever sur le vélo. Non mais on va voir. On va voir exactement. Euh. Est-ce que t'as un petit truc à me dire avant qu'on lance. Euh. Si tu veux juste jouer le maillot à poids avec David. Ah non mais elle est jaune pour Gaudu aussi hein. Enfin pour Pinot pardon. Pour Pinot. Oui oui oui. Mais le maillot à poids pour David. L'étape 2 on peut déjà l'envoyer alors. Ah ouais. Mais c'est hyper plat l'étape 2 non ? Non non non. C'est. Il y a déjà une trentaine de points en tout. Ah ouais putain on va l'envoyer en échappée. Il est tout trop cool. Bon. Allez. On y va. Je me souviens plus de rien. Je me sens plus comment ça va se passer. Faut qu'on fasse pause au début. Ouais oui. On va faire pause tu veux. Merci d'être là. 4 calls donc. Pas de soucis. Oh. Pinot, Kung, Gaudu. La team. L'équipe est au cas. Mais du coup on peut quand même essayer de jouer les sprints avec quelqu'un. Même si on n'a pas de sprinter. Ouais bah de toute façon tu me connais. Je suis un. Oui. Je suis un grider quoi. Je veux tout jouer moi. Nous on y va jusqu'au bout quoi. On va l'envoyer. C'est parti. Attends. Je mets un peu plus fort. 3 grandes boucles. 3 grandes boucles. Oh. Par un sprint massif. Ok. On a encore un peu de temps. Alors. De quoi je me souviens. Ça go là ça go ça go. Oh non l'enfer. Ouais on met pause dès le début. Ok on met pause. On a déjà Bonnet devant. Ok alors faut que je me rappelle un peu. Alors on a qui ? On a Molar à moins 1. On a Lada New. Bon on se souvient. Lada New et Bonnet. Ça va peut-être pas être les gros cracks. Euh. Il va nous falloir plus de sons déjà là dessus. Ça sera juste le volume. Voilà. On va être dedans quoi. Ouais. On va être dedans. Euh. Alors redis moi les touches de base. S'il te plaît. Juste que t'es genre. Bah ça tu fais tout à la souris. Avec tout ce qu'il y a à côté des noms des coureurs. Hum. En fait tu peux gérer avec toute la première ligne de l'aide de ton clavier. Le A c'est l'attaque. Le Z c'est le garde des positions. Mais déjà au début fais un truc. Tu sélectionnes tout le monde. Avec euh. Voilà. Ouais. Tu cliques dans l'onglet gris là à gauche des coureurs. Ça va sélectionner tout le monde. Ouais ok. Et tu les... Tu fais clic droit sur quelqu'un à l'avant du peloton et tu les places. Et je les mets devant. Direct. Ouais. Ouais. On va se placer ici. Putain. Ça y est on y est. Non mais ça va très vite revenir. Euh. Ça respecte pas trop les gestes barrières le public. Ah non ils sont moyens. Ok. Parfait. Du coup notre strat. Merde. Notre strat c'est quoi ici. Attends je me souviens plus comment on peut regarder d'autres POV. Tu sais entre guillemets un peu plus large. Euh. Ça avec alt et ta molette tu peux dézoomer si tu veux. Ah voilà. Cimer. Ok parfait. Et voilà on peut tourner comme ça. Ok. Super. Bon. On a qui ? On a Molar qui est au fond. Kung Pinot. Déjà c'est bien. Oui. Comme ça au moins qu'on évite. La cam. Ah ouais il faut se mettre où déjà ? Ouf. Je peux le mettre au dessus du profil je pense. C'est pas mal là. Ici là. On pense quoi là ? Ah ça m'a l'air bien. Ah je vole un peu là. J'ai trop de sensi de souris. Oh non attendez. Beaucoup trop de sensi de souris là. Ouais bah voilà donc ça va être ça hein. Je sais que les menus vous manquaient. À gauche. Ici sinon. Je regarde là. Je vois qu'il va être comme ça. Ah ici c'est pas mal sinon hein. Ici il y a des trucs au milieu à gauche là ? Bah il y a les notes. Ou ouais décale ton un peu. Bah là c'est bon. Ok parfait on se met là. On va se mettre là c'est super. Au dessus non mais ça va être bien. Si tu me dis qu'il y a rien. Si Styros nous dit qu'il y a rien les gars. On est parfait. On voit pas les stats. Bah là c'est juste que t'es avec du coup hein. Parce que euh. Là je te conseille de peut-être passer en 360p minimum. Mais euh. Ça va être important quoi. Ok. Du coup. La stratégie qu'on met. Qu'est-ce que euh. Sur quoi on part ? Est-ce que tu veux mettre quelqu'un devant. Pour euh. Le premier maillot à pot ou pas. Mais mec. Mais euh. On peut jouer quoi. Ok c'est bon. Je suis pas là pour euh. Moi je suis pas euh. Voilà. On va devant et on y va quoi. Et on pédale. Bah là on peut. On peut tenter de mettre euh. Madoise. Alors. En plus il est bien placé il est devant. Ok. Et on l'envoie en échappée ? Ouais. Ok. Bon. Je mets start. Et mets-les à 80. Y'a déjà une échappée ! Et t'es coureur. A quoi ? A quoi ? 80 ? Oh c'est vrai qu'il y a tout le truc 80 et tout. Putain ça me fait mal. Une échappée vient de se former. C'est Marcato qui attaque dès le début. Oh putain ça commence. Oh là là. J'ai Madoise à plus 1. Je pense que j'envoie Madoise direct. Non. Ça peut paraître inquiétant mais en vrai. Ouais je pense à mieux. Attends mais j'ai le tuto en plus. Pourquoi j'ai le tuto ? Tu peux le désactiver ça. Ah ouais ouais c'est vrai que euh. Moi j'ai un tuto. Non non pause. J'ai un tuto vivant. Oh je peux pas le désactiver je suis dans le... Décis sur le point d'interrogation je crois non ? Hein ? C'est ici. Oh quand ça s'affiche il y avait un point d'interrogation. Je pense c'est là-dessus. Si ça se réaffiche encore. Ok d'accord. Et ça va ça va couper. Oh ouais putain ça c'était dans les options d'avant quoi. Le tuto vivant. Bah est-ce qu'il nous explique tout c'est fantastique. Du coup là ce que je vais faire c'est que Madoise déjà eux tous là. Ah ouais mais je peux pas le faire parce que je suis dans le menu. Attendez hein parce que c'est quand même un peu technique quoi. Ok donc eux déjà je les mets en effort curseur 85. Non garder position 85. Garder position 85. Boum. Ah mais ça c'est tout du coup. Voilà. Garder position 85. Ce qu'on va faire. Ca va être beaucoup de pose beaucoup de gestion hein. Madoise. Non mais Madoise il est fini là pour l'échapper. Non non non. Madoise je l'attaque ? Je le fais attaquer ? Ouais mais là tu les as tous mis en effort curseur là. Garder position c'est à gauche. En effet. Voilà parfait c'est fait. Tout va bien. Faut juste que je me remette un peu dedans. Vous savez j'ai tendance à un peu paniquer mais très légèrement. C'est du petit détail hein. C'est du petit détail. C'est pour ça que c'est bien d'avoir quelqu'un qui s'y connaît quand même. Styros et le boss. Du coup Madoise est-ce que je le mets en effort curseur ou je le mets en attaquer ? Je peux le mettre en effort curseur le temps qu'il soit vraiment en première ligne. Et quand il est en première ligne tu le mets en attaque. Ok. On est parti. Ok Madoise. Il y a quand même une grosse échappée hein. Madoise je le mets à quoi ? 90 même non ? Ouais ouais tu peux même à fond là. Ah ouais Madoise c'est fini là Styros. Madoise sortira pas hein. Madoise fait coq bloc là j'ai l'impression. Il va passer il va trouver le moyen de passer. Ah bah là il faut peut-être je sais pas je sais pas s'ils ont des klaxons ou des trucs mais euh. Faut pas hésiter quoi hein. C'est bientôt le sprint. Essaye de le déplacer peut-être avec 4 et 6. Ah oui c'est vrai qu'il y avait ça. Peut-être un peu mieux. Bah il bombarde il bombarde il bombarde il va partir il va partir. Mais il est déjà à 175 hein. Ohlala. Ok pause pause pause. Oh Kenny Ellisonde il est là cette année ? Ah ouais. Oh trop bien pour lui. C'est un français aussi qui est chez Ineos s'il y est toujours. Non trick. Voilà. Euh en vrai on devrait se mettre sur Discord et je te partage ma POV. Parce que sinon avec le stream ça va être la merde. Est-ce qu'on ferait pas ça ? Ouais on peut. On fait ça ? Ouais c'est peut-être mieux. On fait ça. Vas-y discord.gg slash domingo. Excusez-nous hein c'est euh. Vous savez c'est juste le temps de se mettre un peu dedans. Parce que sinon en fait c'est tellement instantané que ça va être la merde tout le temps. On connaît on connaît tu vois. C'est euh. Ouais non ça va être mieux. Tu vois au moins tu vas tu vas voir en temps réel ce que je fais et ce qui se passe et tout. Sinon à chaque fois il doit y avoir une attente et ça va être ça va être relou. Euh bah tu euh euh partages ton écran mais moi je vais pas hésiter. Boum. Euh euh je t'envoie quoi ? Je t'envoie du 1080 que tu vois bien. Voilà passé en direct. Ouais Styros. Ah attends. Ok là c'est bon. C'est bon attends je te monte un peu parle. Euh ouais allo ? Ouais. Tu vois mon écran ? Euh regardez. Ouais ok c'est bon. Ouais. On comprend peut-être un tout petit peu ton son ? Attends je suis ça. Voilà. Plus fort. On l'entend pas très fort là Styros. Là c'est mieux non ? Ah là c'est mieux là. Là c'est parfait. Ok. Ok. On est de retour c'est bon. C'est fait. Euh du coup j'ai Madouas qui est devant. Il a 187. Donc là on est un peu en train de le cramer là déjà. Bah là tu peux le faire attaquer là. Ok. Là il part en attaque. Après le problème c'est qu'ils sont partis à 9 déjà. Donc je pense que vu que c'est la première étape le peloton ils vont vouloir euh. Ils vont vouloir les suivre. De toute façon il n'y a plus le choix. Allez on y va. Allez mon Madouas. Allez on y va frérot là. Un coureur tente sa chance en solitaire. C'est alt zoom. Ok parfait. Ah ouais ça va être dur là. Il est cramé déjà. Il n'a plus de barre rouge. Pour la barre rouge quand tu la perds. Quand tu es en effort curseur. Tu la perds au dessus de 85. Ok. Et du coup là il ne va pas rattraper là non ? On peut essayer mais il est en chasse patate donc c'est compliqué. Ouais chasse patate classique. Non non il va rattraper il va rattraper je le sens bien là. Il se met dedans là. Non ? Ah si 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 si. C'est un gros grimpeur. Ok direct je fais quoi ? Ok. Il a join. Oh mais il y a Marcato qui repart devant. Ouais il y en a qui sont repartis. Mais je ne pense pas que tu vas pouvoir les suivre les deux devant parce que tu n'as plus de rouge. Donc au pire pour le premier suis juste le groupe là. Je te baisse un tout petit peu. Est-ce que c'est moi ou il est un peu fort Thiros là ? Donc là je suis dans le groupe de Russo et tout là c'est ça ? Ouais ouais. Je pense que tu peux rester dans leur groupe et on jouera les deux prochains. Ok donc je me fais se placer ici ou suivre l'attaque ? Non se placer ici. Ok parfait. Et tu peux mettre à 85 je pense. Ok parfait. Ok on est bon. Non c'était bien. Ok c'est bon. Là tu te fais lâcher là. Je me fais lâcher. Je mets plus du coup ? Non mais ça ça ne change rien là. Le chiffre que tu mets il va changer que si tu gères à l'effort curseur. Bah je suis à l'effort curseur. Ouais tu l'étais pas avant. Voilà. Mais du coup là c'est... Ouais là tu gères ton effort en fonction du chiffre que tu mets. Bah là il est à 90 mais j'ai l'impression qu'il est cramé là Valentin. Oh c'est fini on l'a déjà perdu. Oh ça commence bien ce tour. Ah mais je sais pas pourquoi il a pas suivi quand on l'a mis en garde et position. Ouais il craque quoi il a plus de barre là. Normalement il... Je vais lui dire de se placer là quand même. Rattraper ce coureur je lui dis. Si 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 si. Moi je continuerai quand même à l'effort. Ah tu continues à l'effort ? Ouais je continue à l'effort. À 90 tu penses ? 85 je pense. Ouais histoire de bien se cramer quoi. Histoire de bien être foutu pour le restant de la course. Oh il y a vraiment le peloton juste derrière quoi. Et mon peloton ils sont pas venus devant. Ils sont pas venus devant les cons. Oh putain ça va continuer je vais faire que les insulter. Euh... Mais oui ils sont pas venus. Mais les gars placez vous devant sinon jamais on va pouvoir faire quelque chose là. Attendez faut que je chope lui. Boum. Se placer ici. Et met une protection à Pinot aussi. Ah oui c'est vrai. Alors pour une protection Pinot on est d'accord qu'il faut mettre Pinot derrière un mec c'est ça ? Non non ça c'est le train. Pour mettre une protection tu vas sur celui que tu veux qui le protège. Reich non. Et excellent en montagne. Ouais tu peux. Et tu fais clic droit sur Pinot protégé. Allez boum. Protégé. Ça c'est parfait. Reich le sang. De toute façon FDJ c'est la Suisse. Ok c'est bon Valou qui va rattraper. Allez mon Valou. Allez on est ensemble. Le problème des échappés c'est qu'au début t'es resté bloqué donc euh... Ouais j'ai cramé. Si t'arrives pas à prendre les roues dès le début c'est la merde après. Ouais j'ai cramé beaucoup quoi. Là il revient mais il va être mort quoi. Là il est en... Pourquoi c'est qu'il y a de rouge là 85 ? Derrière c'est... Bah c'est que Bonnet il est pas très bon. D'accord. Bah tous hein. Tous là ils sont tous en cramage quand même hein. Ouais mais en vrai normalement c'est bon. Ok. Val est-ce que je lui mets plus là ? Non bah là tu vas tomber en fringale là. Ouais déjà il est pas bien là. Je pense que c'est euh... Oh ça repart en échappé ? Ça repart en... Non non ça c'est le peloton ça. Ah bah c'est fini. Ah bah Madouas euh... Bah le problème c'est qu'on a une grosse échappée du coup le peloton il est un peu euh... Bah là elle échappée elle est flinguée là. Ils sont juste à côté là. Ah ouais ils sont repartis les K3 là. Non mais attends juste que je foute Godu devant moi hein. Est-ce que Godu on l'enverrait pas ? Pfff... Non pas aujourd'hui. Ok d'accord. Ah il est reparti en échappé ? Mais non il y a juste 30 secondes d'écart c'est... Il y a une deuxième... Mais c'est quoi c'est... Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ah le peloton aujourd'hui je sais plus ce que c'était hein. Mais tu verras ce que je te disais ça a pas changé niveau du gameplay le jeu. Ouais. Mais au niveau de l'IA ils font plus d'attaque. Ils sont plus intelligents ? Bon je dirais pas intelligent mais... Ils attaquent plus de loin. Oh il y a full chute ! Oh ! Oh il y a une grosse chute. Bon là Pinot il remonte non ? Pinault il est en train de... Il est encore loin. Bah il y a Godu hein. Enfin je veux pas être un forceur mais euh... Ah ouais mais... David il a 115 de cardio euh... David si tu veux euh... Ouais mais David vu qu'on joue pas le jeu c'est pas grave s'il perd du temps. Au pire. Ouais ouais. Pinault il est où là ? Allez Pinault là. Allez on y va on y va on va devant les gars. Il y a déjà un mec qui a abandonné Bennett. Bah c'est bien ça. C'est un gros sprinter lui. Ah putain euh... Ah je le pauvre quoi. Attendez je me mets un peu en... Parce que là du coup ce qui se passe... Comment on voit déjà les échappés ? Ah oui c'est là. Il y a 3 mecs qui sont devant. Donc du coup l'échappé c'est Gauthier, Swift et Grélier. Ouais mais là c'est vraiment euh... C'est tout éclaté quoi. Moi Godu... Je vais quand même lui dire de se mettre devant. Si tu veux on peut protéger Godu aussi hein. Bah bien sûr. Je mets la... Ah mais lui c'est un... Tu mets la Danu ou... Non il est faible, il est faible en... Mollard c'est un bon soldat quand même. Je vais lui dire de protéger Godu. Ouais mais tu vois ils sont faibles mais sur... Là t'es dans une partie plate donc ils vont quand même tenir quoi. C'est vrai qu'on arrive dans du plat. T'as tout à fait raison. Début j'y croyais pas mais t'as tout à fait raison en fait. C'est euh... C'est parfait pour la Danu. La Danu en plat il est à 72. Il va nous protéger le Godu Godu comme un boss. Pourquoi je suis en 0 là moi ? On va le 0 ? Ok. Parfait. Le 0 ? Ah c'est la forme du jour. Oui pardon je suis trop con. C'est normal. Ah et voilà échappe c'est pour retrouver tous ces trucs là. Ok non faut juste que je m'y retrouve un peu les potes parce que c'est vrai que... Les jeux de gestion quand t'as pas joué... Quand t'as pas joué tu t'es vite dans la merde. Ok bon Madouas qui est un peu dans la sauce. On savait fallait s'y attendre. L'échappée qui est... Est-ce que l'échappée va prendre du temps ? 28 secondes, 26 secondes ? Non là non. Là ça... Il continue à rouler. Mais je me souviens l'an dernier des fois tu veux un peu trop t'emballer. Genre c'est pas grave si on reste un peu dans le flotton. Ça ça arrive jamais ça. Zoome un peu. Oh il re-attaque lui là. Jamais de la vie ça va passer. Grélier qui est mort. Zoome un peu. Ah non mais... Enfin je vais pas zoomer. Le but c'est pas... Ah je crois que quand même hein. Beau vélo hein. Oh beau vélo quand même hein. Bonnet bien sûr. Bonnet le... Le baroudeur. Comme on l'appelle. Bonnet qui est sur un 68 de plat là. Oh mais Reich il est pas bien non plus hein. Mais Reich il envoie bien Pinot. Reich on est en train de remonter devant c'est parfait hein. Bah là t'es très bien là. En vrai on est très très bien là. Là jusqu'à la prochaine boss on reste comme ça je pense. Ouais tu penses ? Ok. Et prochaine boss on envoie des gens hein. Non ? Oh le bidon ! Non pas encore le bidon. Pas encore. Pas encore. Pas encore. On attend. Là j'ai l'impression le peloton il laisse quand même un peu partir donc euh... Ouais ça roule pas ça roule pas. Quoi ? Si tu veux vraiment euh... Y'a un mec qui est lâché. Bah attaquer dans la prochaine tu mets King à rouler au pire. En tête de peloton. Vas-y Kong il va rouler. Kong il sait tellement bien faire en plus. Euh... Je le mets quoi ? Se placer ici et euh... Non j'y vais directement en défendant curseur ? Non non en relais. En relais en fait. 85 ? On va peut-être pas que... Entre 75 et 80. Allez 77. Ouais après à toi de juger si tu vois que l'écart il augmente ou il descend trop vite. Ouais ouais ouais. Ok. Et Pinault va suivre du coup ? Allez on va... On va suivre parce que là l'échappé il est en train de nous mettre 1 minute 30. Le peloton ne roule pas. On envoie notre meilleur rouleur. Euh... Pinault qui est plus en protection. Je vais tout de suite mettre Rudy. Si si c'est bon. Il y était un. Ouais mais euh... Ah bon ok. Ouais mais Kong il doit rouler. Il peut pas protéger et rouler. Mais c'était Reichenbar qu'on avait mis à... Ouais en effet en effet. Mais euh... Il y a double protect. Double protect tu sais pourquoi ? Parce que Reichenbar là on est sur du plat. Et sur du plat je préfère faire gagner euh... Ok il est moins bon aussi. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire mais c'est pas grave. C'est euh... C'est straté. Kong il est en train de les rattraper. Une 30 toujours. Au moins le peloton il roule. Mais là le bidon tu peux déjà l'envoyer. J'envoie le bidon. Parce que le temps qu'ils descendent euh... Ouais tu peux envoyer bonnet ou... J'envoie le bidon. J'envoie bonnet. Est-ce qu'il y a pas un mec derrière déjà ? Non mais la Danius il est en train de protéger Godu. Et Godu je vais le mettre devant quand même hein. Là la Danius euh... Vas-y va devant là. Place toi devant. Ok parfait. Pinault protège Mollard. Non non protéger Pinault. Tout va bien tout va bien. Euh... Tu peux l'augmenter. Qui fait le bidon là ? Bonnet. Bonnet il partira les tailler. Ah oui il va revenir. Kong j'augmente un peu. Ouais tu peux le mettre à 85. Si tu veux vraiment les reprendre avant la bosse euh... Ouais ça serait bien quand même. Ça serait bien qu'on roule comme ça. On va pouvoir repartir avec quelqu'un quoi. Kong il se tape full levant hein. Mais c'est normal. C'est un très très gros rouleur en même temps. Là on arrive avant la bosse. Tu vois il emmène le peloton. On est plus qu'à 40 secondes. Il est en train de les manger. Ils sont juste là. On va les rattraper. Et dans la bosse. Qu'est-ce qu'on va envoyer ? Madoise. Ouais tu peux envoyer Godu mais... Ah Madoise j'ai l'impression qu'il est déjà KO là. Bon non ça va hein. Mais le problème c'est que Godu faut qu'il en garde un peu pour les autres jours quoi. Ouais c'est vrai. Faut pas que je le crame. C'est vrai que j'ai eu tendance à faire ça hein. Là faut peut-être qu'on se calme sur Kung non ? Ouais ouais. Là tu peux l'arrêter. Le mettre en garde des positions à l'avant. Et tu peux faire partir Madoise. Ok Madoise il est où ? Mais il a pas de bidon. Est-ce que j'attends pas le bidon de bonheur ? Non c'est pas grave. Il pourra le prendre lui-même quand il sera tout seul devant. Et je le mets quoi ? Je le mets devant et je le fais attaquer ? Bon là tu peux déjà le faire attaquer déjà là. Attaquer tout court ou effort curseur ? Non non attaquer. Il part. Là il part Madoise. Allez Val. Allez Valentin. Allez mon Val. Oh il se fait bloquer. Il se fait bloquer. Il se fait bloquer. Il trouve. Oh il attaque euh... Oh il attaque lentement là quand même. Oh là c'est euh... Ah c'est parce qu'il est bloqué là. Ouais Val c'est pas le plus réactif hein. Essaye de te faire passer à la droite. Ah c'est euh... Putain frérot euh... Ouais voilà c'est bon. Ah c'est bon c'est bon. Je m'ai entendu. Ah il avait pas l'intercom là c'est bon. Ok ça part. Ça part pour Val. C'est pas suivi. C'est pas suivi derrière. Le vide pas de son rouge mais le direct en effort curseur. Ok. Effort curseur quoi 85 ? Ouais ouais 85 c'est bon. De toute façon ils sont tous les deux cuit devant donc euh... Ah ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts. C'est pour Val. C'est pour Val celle là. Oh il y va tout seul là. Là il est en train de se rattraper là niveau euh... Niveau rouge. Je le laisse à 85. Tout seul. Bon tu peux même baisser là t'es sûr de l'avoir. Tu peux le mettre à 70. 70, 72. 70 c'est 70 hein. Ouais 70. Ok 72. Attaque. J'ai déjà un succès déverrouillé. C'est que le début du tour. Est-ce que... Est-ce que je mettrais pas Kong un peu au ralenti devant ? Oh j'aurais dû faire freiner le peloton. Tu vois là. Là c'est bon hein. Ah ouais ? Ouais ouais. Là je trouvais ça bien de faire freiner le peloton. Tu vois en vrai. Il se passe quoi si le mec il s'arrête ? Genre euh... Petit pied au sol. Clac. Embrouille. Bon Reich a plus de... Je me souviens qu'en dernier on avait essayé de faire ça mais... Ah oui c'est vrai. C'est vrai qu'on avait... Putain j'ai les mêmes idées de merde tous les ans quoi. C'est euh... Ça ça bouge pas hein. Non mais tu vois j'aurais mis gardé position 80. On serait juste fait dépasser ? Ouais ouais. Ok. De toute façon là c'est... Tu le vois il y a un Quark qui est en plein milieu de tous les FDJ là. Ouais il veut relancer quoi. Bah c'est... C'est lui qui gère le peloton mais il laisse quand même partir. Ok d'accord. Bien. Euh... Val je lui demande une bouteille comment on fait ? Ouais. Tu lui prends un bidon il va le prendre. Ok direct en solo. Parfait. Bonnet a bien ramené le bidon à tout le monde. D'ailleurs je mets quoi ? Garder position ? Non je mets Fort Curseur hein. 72 toujours comme tu m'as dit. Il reprend du bon rouge. Là il y a du point là. Il y a du point là dessus là. Bah t'as pris les points là. Ouais 3 points pour Valou. Et ça réattaque. Non 2. 2. Tout pareil. Bah là tu peux euh... Tu peux baisser car... Tu peux mettre à 60 là hein. Pour qu'il attende derrière. Parce que rester tout seul ça sert à rien. Comment ça ? Bah rester tout seul là tu vas te cramer pour rien. Ah ouais ça marche jamais ça. Les grosses euh... Ouais c'est le mec d'aujourd'hui quoi. Tu te fais 150 kilomètres en solo et ensuite... Ouais après t'es cramé. Ouais. Ah fais chier putain. Euh... Qui protège Godu là ? Pourquoi personne protège Godu ? Hop là. Boom. Reich ça protège. Et euh... Non je vais pas faire ça quand même on va respecter. Je vais mettre Reich qui protège Pinot. Et... Il me faut un gros en montagne là. Et euh... Ouais en montagne on est pas si chaud. Bah Mollard. Mollard hein. Mollard qui va protéger Godu. Euh... Et Reich qui du coup protège Pinot. Ok on est bon. Ok on est parti. Euh... Bon là je le mets à 60 et on le laisse se faire attraper quoi. Ouais c'est ça. Bah juste attendre que le mec derrière revienne et tu collabora avec. L'écart se creuse. À 60 tu penses ? Ouais peut-être même 40, 50. Ouais vraiment on se... Ouais il a l'air et au moins il va récup' un peu. Ouais il récup' et du coup l'autre va revenir là. C'est Zwift là. Zwift. Ah ouais. Zwift allez Charbonne là. On a quoi ? On a une minute 15. Oh on a beaucoup de temps sur le peloton quand même hein. Oh le peloton vraiment ils ont décidé de chill hein le premier jour. Tu vois là si j'envoyais un la Danu... Ah la Danu en montagne il est à 65. Putain. Ça suffira pas ça. Mais là t'as déjà quelqu'un devant dans le peloton justement c'est bien que ça soit tranquille. Ouais ouais c'est euh... J'aimerais bien peut-être mettre Gaudu quand même devant là c'est euh... Parce que direct je te dis la deuxième étape c'est de la haute montagne déjà. Ah ouais donc la prochaine c'est Gaudu. Ouais et Pinot. Ouais aussi pardon. Ah mais là on s'est fait manger là. Ouais mais c'est pas grave. Ouais. Vaut mieux que tu restes... Même s'il y a pas d'échappée vaut mieux que tu restes dans le peloton que tout seul devant. Ok. Ouais c'est vrai que c'est un peu le... Parce que je suis un cycliques. Mais euh... Moi j'aime bien envoyer un mec en solo quoi. Tu vois l'encourager. Il a largement augmenté son rythme. Ouais je vais le laisser. Là ça aurait été bien qu'il te reprenne avant le peloton et vous collaborez à deux mais... Ouais il avait la flemme quoi le con. Ouais il a fait son échapper, il est passé à la télé. Et depuis il veut plus faire d'effort quoi. Ah ça me laisse en solo quoi. Bon euh... On est à quoi là ? Euh... 40 secondes bon on va se faire rattraper quoi. En descente. Est-ce qu'on a un bon descendeur nous ? Euh... Bon enfin... Pino ça va encore hein. Ouais Kung... Kung... Kung pardon. Dès qu'il faut rouler il envoie quoi. Oh ! Il attaque Swift ? Swift ? Ouais il est revenu sur toi. Là tu peux mettre un relais 60-65. Ah bah voilà putain c'est pas trop tôt quoi. Je le mets à 63 quand même pour envoyer. Moi je suis là pour euh... Ah bah il repart. Viens 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 on roule là. Il veut pas rouler. Je considère que c'est pas à lui de prendre les relais. L'enfoiré. Ça y est on est reparti avec les gens de la nouvelle année. Ah non mais ça on l'avait déjà eu l'an dernier ça. Il y en a deux trois là qui méritait des... Des petites paires de baffes hein. Ah il veut pas. Il veut pas il y en a rien à foutre. Est-ce qu'il y a du son en fait ? Pas de musique hein ici hein. Ah là il veut bien là. Ah il veut bien ? Oh il veut bien. Ouais. C'est juste qu'il récupérait un peu je pense. Ok. Il se mettait bien il a raison. Ah prends le relais gros. Je roule à quoi ? 60-70 ? Bon à 65 c'est bien. 65. Vas-y il prend quand là ? Ah il est chaud pour prendre le relais il le prend pas. Pire il y a la technique du bidon pour qu'il prenne le relais. Tu fais prendre un bidon à Valentin même s'il a pas soif. Il va passer derrière. Ah hop c'est bon. Allez hop c'est bidonné, c'est relayé. Allez check. Après si tu veux tricher tu peux le faire à chaque relais. Ouais ouais non ça va être trop ça va être trop. Mais là faut rouler beaucoup plus vite là on se fait manger là. 49 secondes. 52 secondes. Non on est en train de reprendre. Est-ce qu'on roulerait pas à 70 quand même ? Non ? Non on est en train de gagner des secondes. Sur le peloton là. Mais il veut plus relayer. Tu peux quand même. Mais par moment là où il y a la boule rouge en haut à droite là. Ouais. Il y a des chiffres qui apparaissent c'est le relais qui te demande à toi. Ah ok ouais tu vois il veut rouler plus vite. Vas-y bah ça marche. Vas-y on va rouler frérot. Allez on part sur une vraie échappée comme des hommes là. Allez ma gueule. 69,93. Ah il est moyen chaud hein. Ah il prend le bidon lui aussi connaît la strat. Il est abonné. Ah il me demande de rouler moins vite. Il est foutu euh. Swift il est foutu hein. Je pense que c'était juste un coup de com' s'est échappé pour lui. Il s'est dit que ça pouvait peut-être lui permettre d'ouvrir des portes. Ah il y va quand même ? Ah il y va. Il y va mais il y va lentement quoi. On a quoi ? On a une minute 5 après hein. Il nous reste quoi ? Ah il nous reste 77 kilomètres avant l'arrivée hein. Ouais mais là le but c'est dans 20 bornes. Il y a le grimpeur. Si t'arrives à passer en tête du prochain on a le maillot à poil là déjà. J'envoie 65. J'ajuste par rapport à ce qu'il me demande. Ouais mais il demande de moins en moins. 56 secondes. Ça dit quoi derrière nous ? Nous on est vraiment mais pfff FDJ quoi. Là on est euh. Ce maillot qui est devant quoi. Là il faudra juste faire gaffe au peloton qui va sûrement accélérer pour le sprint. Ah ouais. Dans 7 kilomètres ouais. Ok ça va peut-être rouler un peu plus vite là. Ouais si tu veux rester devant je pense qu'il faut accélérer là. 70 ? Ouais il faut euh. Ah il veut l'éploie au sprint. Il y en a 80 hein. 80 hein. 80 hein ? Oh ouais. Au moins je suis au sprint comme ça. Ah mais il veut pas il veut pas. Eh sinon je pars solo hein. Oh pire c'est pas grave il était cuit. Ouais il a chier. Il est connu lui hein Swift là ? Ouf. On le déteste hein. Ouais quand même hein. Ok. On le déteste hein. C'est d'entrée de jeu euh. 46 secondes. Ah non on est en train de se faire manger ça rien de le cramer non. 45. On tient mais le sprint. Ils vont s'arrêter direct après le sprint le peloton. Ah ok. Et il tient quand même hein. Allez je vais te faire un coup de bidon mec hein. Si tu continues à forcer. Mais il revient j'ai l'impression vite. 40 secondes. Oh non ça va il roule. Il roule mais il roule pas. Il roule à 70. Gros euh. Ça arrive hein si t'avais pas vu hein. Il m'attaque. Il m'attaque le con. Le con m'attaque. Fin cliquer droit sur lui et tu mets suivre l'attaque. Le con m'attaque. Allez bombarde. Ah il veut juste les points du sprint lui. T'inquiète frérot. Ah bah il est déjà cuit là. Ah il est mort. J'arrête de le suivre non ? Bah là on remet le relais hein. Ouais on relais. 70 à nouveau. Euh ouais là c'est bon. Regarde le peloton ils sont direct arrêtés après le sprint. Vous avez repris une minute. Oh à ma doit est-ce qu'il euh. Bah s'il finit premier il aura peut-être les points du sprint non ? A l'arrivée il y a des points non ? Ouais mais vous tiendrez pas jusqu'à l'arrivée hein. Bah pfff. Tu me connais pas toi. Tu m'as oublié depuis l'an dernier j'ai l'impression. Ah non peut-être toi. Mais lui regarde son état dans ta roue là. Ouais lui on le babysit hein. Est-ce qu'on mettrait pas un petit coup de peur ? Non non. Est-ce que tu penses que Valou il va tenir un solo tout le long ? Non. Oui oui. Chute qui ? Oh Bilbao. Ouais. Peut-être pas tout le long mais... Ah ça frotte hein. Putain j'entendais Jalaber toute la journée dire ça frotte aujourd'hui je comprenais pas. Bon bah il est parti on le lâche hein. Non mais ça sert à rien ce que je vais faire non ? Ouais mais c'est pas grave tu le fais au moins jusqu'au sommet et après t'attends le peloton et ça sera bon. Ouais on va prendre full point de... Ah ouais full point pour le maillot à poids hein. On jouera le maillot à poids avant d'envoyer euh... D'envoyer le god. Je fais quoi effort curseur 70 ? Ouais là t'es tranquille hein. Allez effort curseur 70. On est large derrière ça dit quoi ? 2 minutes 30 hein. 2 minutes 30 j'ai l'impression que le peloton a décidé de pas trop rouler aujourd'hui. Oh Bilbao qui nous lâche. Oh Bilb. Oh Bilb. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jeu. Oh non ça accélère. Qui accélère ? C'est Conte Sony. C'est Conte Sony qui accélère. Toujours lui. Toujours lui. Full point égal 4 points. Eh c'est mieux que 0 hein. Eh petit bidon là pour Val. Eh petit bidon global là. Petit bidon global. Bonnet là. T'as soif ? Allez hop on va derrière. Allez mon bonnet. Allez William. 38 ans. C'est l'expérience qui parle aussi hein. On se sacrifie. Il faut savoir le faire hein. Thibaut il ira au bout. Comment il va David ? Est-ce qu'il est bien fait David ? Ah ils ont tous la même tête hein. C'est vrai. Putain. Pierre brisé. Ah bah là c'est bon t'es passé on a le maillot. Ah ouais ça y est ? Ah ouais. Ah bah oui. Vraiment on a le maillot à poids. Déjà. Déjà MVP quoi. Je reprends à peine mais ça y est quoi. On est déjà au top. Eh bah. Bon là on fait quoi ? Là on le laisse à 70 tranquillou et il va faire sa vie ? Tu peux même le faire attendre le peloton. Non mais. Ça va vraiment le cramer d'être solo tu penses pour la suite ? Bah si tu veux tu peux essayer mais. Il a 2 minutes 30 hein. 2 minutes 30 tu dirais 50 kilomètres. Il est en plus 1 aujourd'hui. Imagine une victoire d'étape dès la première étape. 74 d'endurance il est né pour cette étape. Il a de la famille Val dans le sud. Si ça peut te faire plaisir on peut le laisser devant hein. Non mais faut que tu me dises si c'est vraiment de la grosse merde en fait. Non non. Ça va. Ça va pas non plus le cramer cramer. Genre. Tu pourras quand même l'utiliser après mais. Mais là il tiendra pas quoi. Impossible. C'est une étape de sprint. Ah ouais c'est une étape de sprint. J'avoue que je suis. 2 minutes 06. Ah non il se fait rattraper là. 2 minutes 01. Ouais les mecs vont commencer à nous manger à la fin du euh. Ça va rouler très fort quoi. Sur les étapes de sprint généralement pour l'échapper il faut une minute par tranche de 10 kilomètres. Pour que ça soit bon. Ah donc là il me faudrait euh. 5 minutes. Ouais. Ah sur un bon coup de pédale ça se fait hein. Ouais. Ah il est qu'à 150 hein. Non mais c'est vrai. Redis moi les barres jaunes, vertes et tout. Enfin bleu ciel et tout. Euh le bleu ciel c'est euh. Euh t'as fatigue, t'as récup sur les 3 semaines. Donc ça tu peux pas vraiment en récupérer en course. Elle va descendre toujours. La barre jaune c'est euh. C'est ton endurance. Si t'en as plus tu tombes en fringale. Donc t'avances plus. Ouais il est pas bien. Vas-y vas-y je le relève. Généralement tu vois tu vois tes pulsations si t'es en dessous de 140 tu en récupères du jaune. Ok bah je mets val à 140. Je décide de la jouer strat cette année. L'an dernier Froome nous avait volé le maillot jaune. Cet enculé de doper. Euh du coup cette année euh. Cette année on décide d'y aller beaucoup plus safe. On décide de jouer strat. Val qui déjà nous fait une très très belle course hein. Qui montre un peu les intentions de la FDJ sur sur ce tour cette année. On récupère 4 bons points pour le maillot à poids. On sait que demain on a une grosse étape en montagne. On a un godu qui peut partir. Clairement Val qui peut être un très bon allié pour David. Je pense que je pense que tout est dit. On va attendre. Ah ouais je... J'allais dire qu'on allait relancer quelqu'un mais non. Non non. Non non. Là on reste calme là. On reste calme. On reste en chill. Garder position. On a pas grand chose à faire. Val qui est là. Ça peut se checker. Ça peut se checker ça. C'était Bernal l'année dernière. Ouais mais on parle dans le jeu nous. Nous sommes dans une réalité euh. En fait on a déjà fait ça mais bon. C'est pas grave. Pas la ref. Pas de souce quoi. Pas de souce. Godu tu dois le garder avec Pino. Oui. Non mais aussi. Bien sûr. Mais l'an dernier David a pas gagné d'étape. Je vous cache pas que je reviens quand même avec une certaine euh. Un certain objectif. Mais il le chappe. On avait pas gagné une seule si. Comment ? Je m'en souviens plus si on avait gagné une étape ou pas. FDJ ou Godu ? Non dans le jeu. Si on avait gagné une étape quand même non ? Franchement je sais pas hein. J'ai vraiment merdé tous les sprints ? Parce que c'est vrai que c'était l'avantage d'avoir deux marres l'an dernier. J'ai peut-être un sprint mais. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné quand même un truc. Attends. S'il te plaît. On s'est fait 20 étapes. Si on en a pas gagné une. On a peut-être pas eu cette envie là de rejouer quoi. Ouais. Des marres. Ah ouais. Mais du coup on va pas en gagner une là. Sans sprinter. Tiens. Va falloir encore plus faire des échappés hein. Ouais. Ça sera plus dur. Va falloir envoyer de l'échappé dans tous les sens hein. Père il s'en fout de Pinot. Non non. Mais tu peux pas l'envoyer en échappé Pinot. Il est leader donc dès qu'on l'envoie forcément c'est la merde. Je pense que ça sera notre manière de gagner avec Pinot on est d'accord. C'est résister et dans un coup de montagne ou quoi essayer de partir quoi. Et essayer d'aller gratter 4-5 minutes. C'est ça ? Ouais. Pas 4-5 minutes mais... Ouais. 30 secondes quoi. Ouais 20 secondes. Ouais. Bon. Bon Valou là c'est bientôt la fin ou quoi ? Ah oui c'est vrai qu'il faut pas hésiter quand même à envoyer du plus 2 et tout hein. C'est un peu des binds. Mais euh je me souviens... Je sais pas avec la DB que je t'ai fait prendre il a combien Bernal ? De stats ? Ouais. Mais je crois qu'il a la même note que Pinot. Je crois que c'est les deux meilleurs du jeu cette année. Oh la vache. Ouais ça va être euh... Y'a cassure. Mais c'est vrai qu'il y'a cassure de fou là. Non ? Ouais Mados il est tout devant essaye de le mettre en relais euh... 90 ou... Je relais 90 ? Mais grave là on peut faire une cassure de malade là. Et je mets quoi ? Je mets Pinot devant aussi ? Non non lui il est très bien il est là. Ok. On fait un train ? Non tu... Laisse juste Mados pour le moment. De toute façon y'a aussi euh... Les deux autres équipes qui sont là. Est-ce que je peux envoyer la Danu aussi hein ? Parce que là on va être sur du plat si Kung il roule devant c'est pas plus intelligent ? Bah là tu peux mettre Kung, la Danu et Bonnet. Tu peux mettre les 3. En... En... En train ? En relais. Ah en relais juste relayé tout court ? Ouais juste en relais. Relais 90. Après... Le sprint tu veux le faire avec qui là ? Je sais pas où ? Vu qu'on a pas de sprinter. Ouais c'est un peu le... Bonnet... Bonnet c'est un sprinter mais il a 69 ? Ouais c'est pas... Euh... On a aucun sprinter hein putain ouais c'est vrai que cette année euh... Bah on peut pas... En vrai le meilleur je crois c'est Madwas. Ouais il a 69 aussi. Ouais ils sont plus 2. C'est euh... Je pense on fait rouler Kung et on essaye Kung et on essaye juste que ça se détache non ? Moi je ferais ça hein. Bah ça se détachera jamais là. Première étape les mecs... Ouais non ça va rester. On peut essayer de le faire avec Madwas hein. De relayer ? Non non de faire le sprint à la fin. Ouais vas-y. Je le mets en quoi du coup ? Je le mets en effort curseur 85 ? Et je fais euh... Bah là si tu veux on va faire un train tu mets euh... Ouais vas-y trop bien hein putain ça manquait ça. Ah je veux toujours qu'on fasse des trains. Donc là tu mets... Je pense que tu peux mettre soit la danue ou bonnet en effort 85. Ok la danue ou ouais je mets. Et puis dans l'ordre que tu veux tu les fais suivre. Faut juste que ton sprinter et ton leader soient à la fin. La danue ou Kung. Euh... Kung... Mollard il est... Mollard il est... Mollasson. C'est vrai que sur du plat on est tous un peu... On est tous un peu flingués quoi. Ouais je fais comme ça. Lui je le mets là. Euh... Je mets vraiment un train de tous les FDJ ? Non non pas tout. Euh... Tu peux mettre euh... Je mets Pinot puis euh... Non... Landry tu peux mettre Moll... Tu peux mettre Moll... La danue. Ouais la danue, bonnet, Kung, Pinot, Madoise. Merci. Bah mets Madoise dans la roue de Kung. Et Pinot tout au bout. Ok. Ok bien. Et là c'est bon. Et là j'envoie la danue à 90 ? 85 ? Oh tu peux mettre 90 ouais. Ok vas-y parfait. Parfait. On est parti. Et là le but c'est potentiellement que... Mais c'est vrai qu'on a pas de sprinter ça va être chaud ça hein. Ça on va pas pouvoir faire grand chose à ce niveau hein. Allez on est parti. Allez Lada. Allez mon... Comment il s'appelle déjà Martin ? Je sais pas comment il s'appelle. Ah non Mathieu. Mathieu. Allez Mathieu. Allez on pousse. Ah mais faut que ça craque derrière mais ça va jamais craquer. Regarde il roule, il roule. Allez ça se lève et tout hein. Oh ça se lève là. Ça se met en danseuse. Ah on pousse pas assez là. Tu te souviens ou pas l'utilisation des gels ? Bien sûr. Oui 2-3 kilomètres avant. Là je mets un gel à Lada. Non 5. 5. Ok. Lada je l'envoie un gel ? Ouais tu peux. Au moment où tu t'appuieras sur le gel il va se mettre dans 5 bornes. Ah oui en effet. Bah il faut euh... Est-ce que je le fais pas rouler un peu plus vite encore ? Bah non c'est mort ça revient trop vite là. Y'aura rien là. Là c'est juste pour les sprinters là. Tout le monde va vouloir protéger son sprinter et euh... Ah oui non mais faut pas qu'on s'attende à faire euh... A gagner avec Maddoas hein. Ok on s'attend à faire quoi du coup ? Ah si on est 13e on est content. Putain ! Quelle vie ! Vous pouvez pas s'entraîner un peu au sprint Gaudule hein ? Moi je vais le faire bosser moi. Il va nous envoyer du Zwift. Ouais là le gel il fait effet sur lada news. Ah ouais ça se sent là ça se sent. Ça se sent ça part fort. Ouais là c'est euh... Ah là on va essayer Pinot de... De le mettre au mieux quoi. Les coureurs entrent dans les 10 derniers... Oh Errada, Errada, Errada hidden hein. J'sais pas pour qui hidden Errada mais... C'est qui Perez, Anthony Perez ? Ah il a abandonné dans la vraie vie ? Ouais aujourd'hui. Oh merde. Comment je relève déjà ? Euh... Bah mais une pause. Ce sera plus simple. Je fais garder position ? Tu mets en garder position et tu places Bonnet en effort curseur. Ok du coup ça va le lancer. C'est ça qu'il faut faire à chaque fois quoi. Errada pour Viviani. Ah ouais. Et tu peux à chaque fois mettre le gel aussi. Ouais bah là de toute façon faut tous le remettre non ? Bah ma doigt c'est Pinot tu le mets à 5 bornes. Ouais voilà mais Kung est euh... Et fort curseur 90. Tu peux même augmenter un peu là. 92. Et lui je le mets en garder position. Garder position 85. De toute façon c'est pas une étape spécialement pour nous. Allez hop l'Adda qui s'est relevé. Goduc il tient mais bon y'a pas non plus... Pas grand chose grand chose à faire là. Pas besoin de bidon. Bonnet euh... Bonnet qui... Qu'est-ce qu'il a foutu le con ? Bah William. Oh mais il a entraîné tout le monde avec lui. Oh il est trop smart il a entraîné tout le monde. Oh c'est notre crack de cette année. Roglish c'est le gros favori il l'a emmené avec. C'est notre crack de cette année. Il tombe pour faire chuter les autres. Voilà pourquoi il est là. Oh le boss. Mais là... Passe Kung à 99. Là tu mets à fond. Tu donnes le gel aux deux autres aussi. Oh ça craque le gel. 99. Oh mais là il va envoyer si fort. Ouais tu sais quoi on va faire sprint et Pinot. C'est pas grave. Mais de fou ? Ouais ouais. Kung il commence à souffrir là. C'est difficile hein Yarrow. Tu verras quand. Il y a Gen qui part. Gilbert. Kung il a plus de rouge tu passes Madouas. Ok. Ok pause. Il a plus. Fort curseur 99. Oh il avait encore un peu peut-être. Il avait un coup de pédale. C'est pas grave. Un petit coup de pédale. Oh Madouas. Oh Madouas. Oh Madouas. Sauf qu'il y a Gilbert de l'autre côté. Oh Pinot il va pas tenir. Pinot il va pas tenir. On est à 1 km 8. On tiendra pas. Fais sprint et Madouas. Et le sprint est lancé. Oh putain. Il a un Pinot. Et dès qu'il a plus de rouge c'est Pinot. Tu le lances. Ouais c'est très vite là. Et je le mets sprint ou ? Ouais là tu peux faire sprint et toute l'équipe hein. Allez on sprint les gars. Allez on y va. Allez Pinot. Allez Thibaut. Allez Thibaut. Oh ça. Oh il est. Oh il est. 3. Il y a un top 10 hein. C'est des points en plus non ? Il y avait pas ça ? Euh non. C'est bien. C'est quoi les trucs bonus là ? Je me souviens plus. Les points bonus. Mais ça il y a. Il y a des secondes bonus au sommet de certains calls. Mais dans le jeu ça existe pas. Ah merde. Par contre là tu peux regarder si Ronvitch il va prendre du retard. Bonification ? Ah si c'est les 3 premiers. Ah bah Dumoulin qui prend du retard. Ah bonification c'est les 3 premiers c'est ça ? Ouais. Bernal qui a fait 10. Bon. Septième. Bon c'était pas mal. C'est une étape au moins. On fait septième. On montre que Thibaut il est présent. On l'a pas fait chuter. Voilà. Mais là je crois que Roglic il prend 2 minutes au moins. Euh il manque qui là ? Ah bah 2 minutes. Il est... Il est quand même euh... Il manque un gars. C'est le gros favori pour Gaini ou le podium au moins. Donc c'est bien. C'est incroyable la chute. Jamais on aurait pu y croire quoi. Le gars on le voit hein. Il se donne au max. Non résultat. Il se donne au max. Et boum. La petite chute. T'as pas été voir le maillot de... Le maillot de qui ? Ah de Madouas ? Ouais. Ah bon on l'a déjà eu l'an dernier on le connait maintenant. Mais euh... Alors attends. Ah y'a eu la cassure. Ah bah ils ont tous le même temps. Ouais non il faut que tu remontes à un moment donné il y a un petit plus. Non ? Si il redescend. Un peu vers le milieu. Ah oui. Une minute. 2 minutes. Du moulin il est dans la merde. Ouais mais lui il est pas leader. Ah ok. Il fait quoi du moulin ? Bah c'est l'équipier de Roglic. Ok. Bonnet. Roglic. Oh bah il a une minute et quelques. Oh son tour est baisé. Bon non peut-être pas mais... Oh si quand même. Une minute et 56. Moi je le laisserai pas partir. Je le laisserai jamais revenir sur une minute et 56. Ah il me fait ça je peux te dire que... Oh Jérôme cousin qui a envoyé tout ce qu'il avait là. Oh Jérôme. Jérôme 160 kilomètres en solo. Félicitations. Kenny et Lissandre. Kenny. Bon bah parfait ça. Parce que là nos gros... Nos gros mecs qu'on déteste. Ineos. Toujours Ineos hein. Bah pfff. En gros c'est Bernal quoi. Bernal. 79 de moyenne hein. Il a un point plus que Thibaut. Ah mais il a même pas 83. Donc c'est celui qui a la meilleure note. En montagne. 82 en montagne. Ah il a 83 putain. Pinot en montagne il va prendre tout le monde hein. Ah là aussi un... Lyon à La Philippe. Ah il fait tout lui hein quand même hein. Là Philippe c'est euh... Il est max quoi. Ouais Valverde. Et y'a qui d'autre ? Oh Nero Quintana. Moi je l'aime bien Nero Quintana. J'ai de la sympathie pour lui alors que je le connais pas. J'ai appris qu'il avait un frère aussi. Tout à l'heure je l'ai vu à moitié en chute. Non mais il est tombé tout à l'heure. Ah c'est pour ça alors. Ah ouais. Donc nous on est que contre euh... C'est qui nos gros gros adversaires ? C'est Bernal. C'est bah à la base re-glitch. Bon là du coup c'est bien qu'ils prennent deux minutes. Ouais. Et après bah... Après ils sont un peu moins forts mais c'est Quintana, y'a Landa. Ouais on sait jamais trop quoi. Bah y'en a plusieurs quoi. Putain. Et dans la vraie vie tu penses que c'est jouable pour Pinot cette année ou... Parce que ça commence pas très bien quoi la... Avant le tour moi je disais oui. Ouais là c'est... C'est pas ouf quoi. Bon allez. Classement autant. On a notre petit... Classement des jeunes il est déjà 3ème David. Pfff. Que dire. Que dire. Euh bon il est euh... On a un petit euh... Un petit Valentin qui a déjà le maillot à poids. Attendez parce que... Excusez moi parce que cette musique là... Va falloir euh... Va falloir faire un truc un moment hein. Volume de la musique. Voilà on va se mettre ça à 12% c'est pas si mal. Euh... Et les tutos j'avais viré. Du moulin ça veut rien dire pour Pinot. On va voir pour... Demain on est d'accord que c'est l'étape euh... 3 quoi. Non. Demain c'est l'étape 4. Ouais demain... C'est de la montée demain ? Ouais une petite à la fin. Ok. Bon allez. Et nous on est à la 2 là. Donc nous déjà on est sur un gros col. Là tu penses que David il peut partir ? Ouais. Là en tout il y a 35 points à prendre pour la montagne. Donc euh... Ouais c'est des cols oui parce que voilà c'est des types de cols. Ouais parce que je redécouvre en même temps. C'est des cols là si on avait eu 2 cols de type 3 donc où il y a que 3 points à gagner. 4 points à gagner en tout je sais pas combien. Et là il y a 10 points. Il y a 10 points pour le gagnant des 3 premiers. Et il y aura un petit col à la fin. Putain ça c'est pour David. Il est toujours à 100. Bon Val on lui a fait perdre 1%. William aussi. Après William très belle chute si je peux me permettre. Oh William euh... Je doute que Lya laisse partir Gaudu. Ouais mais il va pas leur laisser. Allez. On y retourne journal on est bien. Équipement journal un petit truc. Les favoris du jour à la Philippe. Anglic Thibaut Pinot bien sûr. Gaudu il est dans les favoris le boss putain. Oh Valentin. Le pari de la d'action. Je pense que Madoise peut garder son maillot de meilleur grimpeur aujourd'hui. Ouais du coup si Gaudu est dans les favoris je pense pas que ça va partir. Ah putain comme il est dans les favoris personne. Peut-être relaisser Madoise peut-être aujourd'hui. Ouais je peux renvoyer Madoise au pire. On va voir. Je peux brouiller les traces hein. Allez mon David. Ah putain. Aucune chance qu'il sorte s'il est dans les faves. Ah. Ah ça fait chier. Mais au moins on va laisser Gaudu autour de Pinot là. Ouais c'est vrai. C'est vrai que Pinot on va le mettre bien. Parce que le but c'est de faire gagner Pinot quand même. Putain. Vous voulez une petite clé pour PCM si vous avez envie de jouer ? Allez. On enfile les 4. Je vous enfile l'une. Enfin 4 plus la mienne que j'utilise. Euh. Ah allez c'est où ça ? Attends. 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 C'est une pause directe là que je vais mettre là. Il m'a envoyé 10 clés de chaque. Les boss. Alors ça va être à l'oral. HP2HV. MA379. FXLIT. Bon courage. En fait j'en ai encore 8. J'en ferai peut-être gagner en mode tout le monde. Ouh. J'ai Madoise qui est tout devant. Pinot. Pinot plus 2. Pinot plus 2. Oh là là. Pinot il a 85 en montagne là. Ouais. Après c'est pas aujourd'hui qu'on va mettre le plus de temps. Mais du coup c'est peut-être pas très smart. D'envoyer Madoise en échappé si on a Pinot qui est très bien non ? Si si. Ça va rien avoir. Tu peux faire les deux. Parfait. Moi je pose des questions mais je pourrais être sûr. Je suis pas là pour. Moi je veux juste assurer quoi. Je veux. Je suis allé trop vite. Ouais je suis allé un peu vite. Il y a forcément un gars qui l'a eu quoi. Et j'en ai d'autres à vous faire gagner. N'en faites pas. A l'air d'être euh. Non. Ça veut pas l'être lui. Euh. Là c'est quoi la strat du coup ? On se met devant. Garder position à 80. Ouais c'est ça. Tu places tout le monde. Tu protèges Pinot. Et on envoie Madoise. Moi je peux pas. Ah si. Garder position 80. Tout le monde. On se place devant. Ah et on est parti. Et je protège Pinot. Est-ce que je protège avec euh. Au début c'est un peu de plat. Je vais protéger avec Kung non ? Ouais tu peux. Je protège Pinot avec Kung. Je protège euh. Je vais protéger euh. Gaudu avec euh. La Danyous. La Danyous comme on dit ? Euh. Le S il se dit je crois. Ok. La Danyous. Par contre fais gaffe Madoise il recule là. A droite de la route. Qu'est-ce qu'il fout ? Et ça part en plus. J'attaque aussi ? Ouais si. Faut prendre l'échapper maintenant. Sinon tu l'auras plus. Vas-y j'attaque direct. Je fais attaquer ou effort curseur ? Tu peux faire attaquer hein. Vas-y attaquer. Oh Madoise nous fait pas une Keblo hein. Sinon j'envoie Gaudu hein. Ah c'est le problème. J'envoie Gaudu ? Tu peux envoyer Gaudu frère ? Bah tu peux essayer mais... Pour moi le peloton ils vont rouler quoi. Bah tu peux essayer quand même. J'envoie Gaudu. Allez c'est la première pour euh. C'est qui c'est Styros avec moi. Oh j'envoie Gaudu. J'envoie Gaudu. J'envoie Gaudu. Je fais attaquer. Ou je fais suivre. Rattraper ce coureur ou ce... Non 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 attaque. Ok. Bon je fais avec les deux comme ça si jamais... Allez David. Allez David faut partir. David t'es mou là. Allez ça part. Boum. Est-ce que les autres y suivent ? Ah ça suit hein. Ça essaye de suivre. Oh y'a une grosse grosse échappée là. David faut pas que je le crame. Non là tu peux direct mettre un relais. Tu mets en relais 80, 85. Ok 83. Et Madouas il en est où ? Madouas il a beaucoup de mal à partir à chaque fois hein. Parce que Madouas je pourrais peut-être... Oh là ça roule fort hein. Ça roule fort 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 dans le peloton pour suivre hein. Ok ça essaye de rouler. Ah pour moi c'est mo... Vu qu'il est dans les favoris ça va pas laisser mais... Y'a Val qui vient d'arriver hein. Le coureur tente de s'extirper du peloton. L'Empire arrête David. Et laisse Val avec ce groupe là. Ouais hop. Petite technique du bidonnage. Hop. Ça relais direct. Mais du coup c'est très con parce que le peloton nous a rattrapé. Nice. Top. Bien joué ça. Bien joué de mon côté. Non mais c'est pas grave. Fallait essayer. Ah j'ai toujours les meilleures échappées moi. Ah non ça ça bouge pas ça. C'est toujours très smart. En même temps... J'ai peur qu'on va être obligé de lui faire perdre du temps à David. Si on veut prendre les échappées plus tard. Ah pour pas que ça soit... Ah parce que là il y a... Si il est chaque fois dans les favoris ça va pas le laisser s'il est pas loin en général. Ah y'a aucune chance que les mecs le laissent quoi. C'est à mort. Allez reprotège. Madouas... Madouas je peux le faire attaquer quoi en vrai. Ouais mais là le peloton il roule donc euh... Là... Lâcherais toi j'attendrai. Parce que le peloton là il est vénère il va pas laisser partir. Ouais. Donc t'attends un peu tu regardes ce qu'il se passe. Pfff... Ça gagne... Ça gagne on dit. Ouais. Qui attaque là ? En pleine montagne qu'est-ce qu'il veut lui ? Et là je crois c'est son frère non ? Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ah non c'est lui. 78 en sprint ça a l'air de euh... Y'a combien y'a 23 secondes ? Ah y'a quand même 9 mecs qui sont très loin devant quoi. Ouais mais regarde le peloton il roule parce qu'ils sont trop devant. Ouais. Ah ouais ça a l'air. Justement devant tu les laisses cramer. Ouais. Et attention dans la montée. La montée ça va faire mal là. La montée c'est pour nous. Ok parfait. On a qui derrière là ? On a William. William qui check. William qui est prêt à acheter le vélo. William qui à n'importe quel moment pourrait... Pourrait envoyer le vélo dans quelqu'un. Un vrai lieutenant ça. Ok donc y'a une petite protection. On a Pinot qui est protégé. On a euh... Ok tous nos gars sont protégés là. Pour l'instant je protège les mecs qui sont pas très bons enfin... Je fais protéger euh... Les deux cracks go du Pinot. On va voir les mecs tranquilles. Ça va rattraper sans soucis. 30 secondes là sur les... C'est vrai qu'à chaque fois on a l'impression que ça va aller beaucoup plus vite. Tu vois. Enfin t'es genre on a l'impression qu'ils sont juste côte à côte quoi. Alors que y'a quand même euh... Là y'a quand même 30 secondes quoi. Bon mais 30 secondes c'est pas grand chose hein. Ouais. Ça a quoi la clé ? Bah d'avoir le jeu en fait. Tout simplement c'est plutôt cool. Il est en promo ce moment d'ailleurs je crois. Temporiser attaque avec Madouas. Ouais je pense qu'on est obligé d'en... Parce qu'en fait le soucis c'est que le jeu estime que comme Godu est un minimum favori pour tout ça. Il laisse pas partir. Là où... Madouas est un peu plus euh... Un peu plus random entre guillemets. Fais gaffe Sagan il est en fringale. Essaye de faire attaquer Madouas là. Pour voir si ça roule ou pas derrière. Vas-y. Attaque direct. Ouais. Euh... Sagan il est au bout de sa vie là. Mais ça tu le vois quand les coureurs ils dandignent... Ça roule plus ou moins y'a que deux mecs qui le suivent. C'est quoi ? Je les rejoins ? Je rejoins l'échappé hein ? Ouais ouais. Tu peux relier avec les deux qui sont dans ta roue là. Ouais 80. Ouais 85. Ouais 85 c'est bien. Non 5 c'est bien parce que c'est la limite au moins tu perds pas de rouge. Mais tu vas quand même assez fort. Ok il est dedans il est dedans. Ah ça revient derrière hein. Ça roule fort quand même derrière hein. Ouais mais ça c'est encore des échappés ça qui essaye de venir. Ok. Et là ça roule comment là je le baisse un peu ? Ouais mais vu la taille du groupe tu peux même rester en garde des positions là. Ok. Je mets à 79. Parce qu'il y en a plusieurs qui vont pas. 85. 85 ouais. Il va jusqu'à 85 c'est ça ? Ouais. Pfff ça réattaque. Là t'as été repris. Là tu resuis là direct. Oh putain. Je resuis Gibbons là. Ouais tu resuis un gars qui est en train d'attaquer là. Ouais. Allez Val. Allez on renvoie là. Ah c'est bien c'est bien. Oh il a du mal. Il est cramé je crois. Non non non. Mets direct le relais là. Ouais relais. 85. Ouais. Bah les autres ils sont à 90. Ah non c'est... L'autre il veut qu'on fasse 90-100. Ouais mais ça c'est juste pour le début. Ils sont décrochés. Ah putain ça resuit ça resuit. On essaye pourtant on essaye. On est au bout là. On va pouvoir tu penses ? De toute façon vu l'étape c'est sûr qu'il va y avoir une bataille pour l'échapper mais... Ah il peut plus suivre il a plus rien. Faut forcer hein. Il a plus de jus hein. Si si il a juste plus de rouge. L'important c'est le jaune. Ok. Et je fais quoi du coup euh... Bah là tu restes avec le groupe que t'es. Le principal c'est de pas rester tout seul. Si t'es tout seul c'est la merde. Si t'es dans un groupe euh ça passe. Faut qu'il rattrape. Je fais un petit garde des positions. Ouais. Ouais là t'es bien dans le groupe là. Voilà parfait. On s'est mis dedans. Ok ça va relayer. Super ça va relayer. Nous vous en faites pas. Moi je suis le plus gros douilleur niveau relais. Juste faut pas que ça reparte là. Quand je suis dernier comme ça... Ouais faut juste faire gaffe à pas te faire lâcher. Il va y avoir une nouvelle attaque je vais être cramé le champ. Après ça va on est en garde des positions. Mais là c'est bon le peloton je crois il s'est relevé là. Ouais le peloton est chill là. Le peloton est chill c'est une minute 20. C'est une minute 20 on est parti on est échappé. Putain on est dans une échappé. Allez faut qu'on la tienne celle là. On va vous la mettre sur Fall Guys. Ah c'est pour mercredi. Oh les JL engagés plus que jamais. Est-ce que je... Est-ce que je... Non je roule. Je relais ou pas ? Tu peux mettre un relais 60, 65. Ah mais on va... On va perdre du temps quoi non ? Oh là là qu'est-ce que tu m'as dit ? Je décroche là. Quoi ? Mais non non t'inquiète. Bah je vais... Ils vont me lâcher là. Non non t'inquiète. Ah ok. Il allait juste derrière. Ouais il reste juste en dernière position là. Ah y'a que Impey. Qui prend ses relais. Non mais il va vouloir partir. Personne le suit. Venturini. C'est des mecs qui redécrochent le peloton. Ouais qui réattaquent. Oh putain ça attaque dans tous les sens hein. J'aurais pu envoyer un mec hein. On attaque là. Oh ça attaque dans tous les sens. Ce jeu est trop bien. Moi je serais chaud de partie. Est-ce que j'attaquerais pas là ? Non. Et pourquoi ? Bah t'es sur du plat. T'as plus beaucoup d'énergie là. Franchement il faut que t'essayes de garder l'énergie. J'attends la montagne dans la montagne. J'attaque non ? Bah peut-être pas tout de suite mais tu restes. Franchement c'est mieux d'à chaque fois. Même si vous êtes que deux. C'est mieux que d'être tout seul à l'avant. Des minutes trente. Ça continue à rouler. Ok ok. Parfait. Il faut que vous preniez plus de deux minutes et normalement c'est bon. Parce que dans le jeu c'est un peu la limite où le peloton arrête de rouler. Et moi je reste enroulé 65. Relais 65. Ouais t'inquiète. Allons les 40 un peu mais au moins on se crame pas. Ouais y'a que Impey hein. Impey je sais pas pour qui il roule mais il est solo dans son bail. Ah c'est parce qu'il a un équipier. C'est qui ? Ah c'est Chavez. Putain mais ils sont trop forts les vénézuéliens là. Tu vois et là c'est parti vous avez deux vintes. Et normalement ils vont reprendre des relais un peu plus calmes devant. Ok. Ah Chavez il s'en bat les couilles. Chavez putain tu m'étonnes il est en rouge il est en chill. Chavez il va nous mettre une bite là Chavez. Je le sens. Fais gaffe au bidon derrière. Ouais. Derrière ça va bidonner. Comment il va Bonnet ? Un petit bidon ? Allez. Petit bidon pour Madouas aussi ? Ouais petit bidon. Le peloton augmente son allure. Petit bidon. Allez double bidon. Colombien il est Colombien. Mais Clintana il est vénézuélien non ? Non Colombien aussi. Ah ok ils sont tous Colombiens. Pas de vénézuéens. D'accord très bien. Mais pourquoi tu veux toujours attaquer Dominio H. Tu regardes toi même le tour tu vois comment ils attaquent pas n'importe comment FDJ. Ouais mais euh. Je suis un peu un enfant tu vois. Pourquoi tu tentes des frappes de 40 mètres sur FIFA quoi. Tu sens bien que. Tu tentes. T'as envie. T'as envie de cette beauté. Je suis un peu comme ça moi. Un Bonnet il est allé là ? Tout va bien Bonnet ? Ok il va chercher les bidons au fond et ensuite il va remonter pour les autres. Non mais c'est vrai que j'ai tendance à. Dans le peloton ils attaquent encore hein. De quoi ? Dans le peloton je crois ils attaquent encore hein. Comme ça. Les premiers là. Ah non bah ils roulent quoi. Non ça roule fort tu trouves ? Ouais ils vont rester à deux minutes. Ouais ce serait bien qu'on prenne un peu plus quoi non ? Ouais c'est ça. Parce que le problème là du coup vous allez jamais récupérer devant. Vous allez rester un peu dans la galère là. Je met ma doigt c'est un peu plus chaud ou ? Non non il est bien. Ah c'est ça le truc c'est que du coup je suis bien moi. Bah ouais on est l'enculé du groupe mais c'est bien. Pourquoi ça on est toujours les enculés hein c'est pas nouveau ça ? Oh Bonnet regardez un peu l'effort de Bonnet. Tu sais en vrai c'est un truc qu'on voit pas mais les mecs qui ramènent les bidons honnêtement c'est impressionnant. Attends je fais un truc hyper smart. Reichenbar ok il est dans la montagne. Lada New. Il est cramé dans la montagne du coup il arrête de proté... non attends. C'est qui notre meilleur montagnard ? Là t'as Mollard et Reichenbar. Donc Reichenbar il va protéger Pinot maintenant. Voilà. Et Mollard il va protéger Godu. Et les deux autres ils vont faire leur vie parce que de toute façon Kung dans la montagne il s'en bat les couilles. Ok parfait. On voit le sens du vent. Deux minutes vingt-deux. Moi je vais en voir... Là après c'est normal qu'on se fasse rattraper parce que là on est vraiment dans le dur de la montagne quoi. Y'a pas moyen de mettre un gros coup de pédale là on est à 16 kilomètres du premier... On va jouer le maillot à poids avec Madouas hein. Oui oui. Mais là t'es loin justement il faut que tu restes avec eux et que... Ouais j'endorme un peu le truc quoi. Je relais à 60 moi de toute façon voilà c'est mon tour. Oh y'a le peloton qui arrive hein mais normal. Là c'est jusque là y'a combien ? On voit les pourcentages ? On les voit derrière la coop. 8,3% je crois. Ouais et tu peux zoomer sur le profil si tu cliques sur le profil en bas à droite. Ah ouais là on voit bah voilà c'est un pic. C'est aussi un pic. Voilà. C'est euh... Ça c'est beau ça hein. Le rythme a posé vraiment très fort. On ne devrait pas trop voir d'attaque dans les moments à venir. Voilà c'est... Oh ça a craqué ! Oh y'a deux mecs qui ont craqué. Impe et Gibbons. Oh les deux Sudaf. Les deux Sudaf qui craquent. C'est normal hein. Impe il a tout donné pour Chavez. Chavez il a combien ? 74 en montagne. Lui il va nous emmerder lui. Lui je le sens il va nous emmerder. Ça je le dis tout de suite ça. Mais je pense dans le groupe là t'es l'un des meilleurs hein. Je sais pas si. C'est gentil. Y'a qui ? Pas de soucis. Faut pas. Sanchez. Roland. Virmoz. Soup. Offsteater. Ouais je pense t'es l'un des meilleurs hein. Oh là là attention. Ça retente du côté des voitures aussi maintenant de petits accidents. Bon parfait. On est à quoi 11km là ? Je sais pas il a quoi comme note dans le jeu. Mais le mec en blanc là de la Sunweb. Hirschi. C'est celui qui a tenu Alaph. En vrai hier. 74, 76. Pas mal quand même. Et moyenne on peut pas. Ah il est. Ouais non plus attention quoi. Ouais. Je le garde à l'oeil. En effet ouais. Oh là. Ça part. Soubip. Ouais là ça y va. Soubip part. T'as vu combien j'anticipe maintenant par rapport à l'an dernier. Je fais quoi ? Je fais suivre l'attaque. Non en vrai si pas les attaques montent à l'effort curseur. Tu mets curseur 85. 85 ? Ouais. Il faut plus là. Non non t'inquiète. C'est pas grave s'ils prennent un peu d'avance. Ils vont... Tu vas quand même revenir. Oh allez Val. Allez Val. Et ouais direct ça rattrape. Et je fais quoi je repars ? Non je repars pas. Ça se met en relais. Là tu remets un relais 60. Allez un relais 60. Bienvenue. Je suis l'enculé si jamais vous vous souvenez pas. C'est toujours nous. Enlève le vent. Ah oui c'est la touche haut depuis tout à l'heure je faisais d'un peu. De toute façon on va bien les suivre. Si jamais ça veut se bagarrer moi je suis là. Bon y'a des mecs qui ont bien craqué. Mais off têteur faut abandonner là. On leur met quoi ? On leur met 2 minutes. On leur met 3 minutes quasiment au peloton là. Un petit 4 là. Et le peloton c'est nous qui sommes devant. Avec Yensen. Ok viremos encore. J'ai retiré le vent merci les potes. Bon bah ça se passe là. Petit x2. 7 km. On est bien là. Ça roule à 60. Est-ce que je suis pas trop haut là ? Y'a que Hirschi qui veut prendre les relais avec moi. Est-ce que je me crame pas pour rien ? Moi tu peux mettre 50. J'ai plus de jaune là. Mais ils sont tous dans le même état. Ah ouais. Sans tu le vois direct. Le coureur Hirschi là il est dandine. Quand il est comme ça ça veut dire qu'il a plus de jaune. Ah c'est ça quand tu dis fringale ? Ouais. Ah ouais il est au bout lui. Est-ce que je pars pas en échapper en solo derrière ? Non non. Ah pardon. Non tu peux attendre. Ok. Non je sais pas je me dis euh. Pour les points de la montagne généralement t'attends euh. Ah y'a personne qui veut. Y'a personne qui veut. Ils vont nous baiser là. T'attends le dernier kilomètre. Généralement. Un kilomètre cinq, deux kilomètres. Ok je suis à 60 quand même. Je suis un minimum histoire de. Je vais partir en solo là moi. Je remets 55. Ah je suis vraiment à l'effort curseur là. Je remets 60. Et à la fringale. Ah là c'est la fringale fort Villermoz hein. Tous hein. Sanchez aussi deux équipiers. Ah non ils sont pas équipiers. Oui oui mais là y'a que Villermoz qui est pas en fringale. Oh et Roland qui réussit à recoller là. Ah non on est pas en fringale non plus hein. Non on est bien là. Non toi t'es bien. Mais là t'es très bien. C'est pour ça vaut mieux que tu restes dans les roues. Eux ils sont cramés pour rien. Oh le seum quand tu crèves. Et euh. Est-ce qu'on fait pas un sprint mais euh. Pour avoir les points du col quand même. Oui mais au dernier kilomètre. Ok. On a la Chavez. Ce qui nous fait Chavez là. Non t'inquiète il roule juste un peu plus fort là. Ok. Ça met juste des coups de pédale. Tout va bien. Ah Chavez qui envoie quand même hein. Je monte à 70. Tu peux mais. De toute façon peu importe le chiffre que tu mets en relais. Tu vas quand même rester dans la roue. Ou après mais pas 10 mais. Ouais 63. On économise. Le peloton réduit l'écart. Là. Le peloton est à combien ? Mais on voit pas là. Il y a trop de gens qui sont cra... Qui sont... Ah lui il va craquer aussi Viermos hein. Là met un petit effort 80-85. Ouais bah là de toute façon c'est gagné je pense hein. Chavez il est au moins. Ouais. Là normalement tu vas le fumer. 80 je mets ? Ouais tu peux. 80 je pense je le fume hein. Il a plus rien il a plus rien je le connais. Tu vois déjà... T'as vu un peu cette montée de... Cette montée de sel ? C'est très classique. Peut-être 85 quand même non ? Non tandis coup. Je sais pas si ça va tenir. Mais même 99 là. Allez on sécurise les points. Allez c'est fini mon pote. Clac. On repasse 10 ters avec ta 70 pour la fin. Ok on a les 10 points du maillot à poids. Descente. Je me mets quoi ? Garder position 40 ? Tu peux mettre un relais 40. Relais 40. Putain mais avoue je comprends plus la logique du jeu que l'an dernier non ? Ouais quand même. Pfff. Merci. Bon il nous prend quoi là du coup ? Il nous prend 10 points. Carte, coureur, classement. Classement l'étape. Il se met pas en direct là. Ah merde. C'est con. Mais en haut à droite il se met quand tu passes l'école. Ah oui on est à 14 points. Hé Chavez c'est un 8 hein. Ah mais en même temps c'est les 8 premiers. Ok. Et est-ce qu'on pourrait pas se faire un peu de... De ? Bah de relais et y aller à 2. Bah ouais t'es bien là. On peut pas aller au bout à 2 non ? Bah peut-être pas au bout mais vous pouvez rester à 2. Va falloir juste qu'il fasse croquer quoi. Moi je suis chaud de... Parce que là de toute manière dans la descente qui te passe devant ou... Vas-y je ravitaille. Tu restes devant ça change rien quoi. Ah ok merde. Je viens de ravitailler. Bon c'est pas grave. Bonnet qui va ravitailler aussi d'ailleurs pour le peloton. Parce qu'on a nos gars hein. On est allé échapper devant mais ça joue derrière quoi. Je reste à 40 en relais ? On peut pas se faire manger trop vite ? Ouais là il faut essayer de... Garder euh... De récupérer tout ton jaune pour le prochain call. Ok. Là on est en descente. On voit une belle descente là. Domi il comprend rien. Bah non mais c'est technique quand même hein. Honnêtement euh... Peut-être que je te dis le plus important dans le vélo c'est de pas être tout seul. Parce que là tous les mecs ils sont lâchés qui sont tout seuls. Ouais le vent c'est l'enfer. Ils vont pas récupérer. Ils vont utiliser de l'énergie pour rentrer. Alors que toi là tu récupères c'est bien. Mais le mec on leur met 4-5 minutes là au peloton. C'est insane en vrai. Non ? Euh... Non. Ok. Non mais c'est bien. Faut pas non plus s'enflammer pour rien quoi donc euh... Non non. Bah des fois ça monterait à 10 minutes mais ça va redescendre hein. C'est... Oh bon je veux. Mais là on le voit comment Chavez. Il est comment là le Chavez là. Parce qu'attention à Pinot aussi hein. Pinot il nous met du 85 en montagne. Mais Pinot là il faut le garder pour les deux dernières. Les deux derniers quoi ? Les deux dernières col là ? Ouais. Comment ça sert à rien c'est trop long. Pour Gakar qui crève. Bah lui c'est un favori aussi. Oh mais on a une chatte folle là. Ah bah on a récupéré un gars. Ouais mais on est en train de euh... On est lent là. Mais c'est pas grave. Je me garde des positions ? Non t'es bien au relais là. Ok au relais 40 toujours. Ok les autres sont en train de revenir. Ah là et là t'attaques le col. Ok. Tu peux mettre un relais 60. Relais 60. Là t'es giga bien avec la barre jaune que t'as. Ah on a bien récup. Ok. Ça c'est bien. J'ai Bonnet qui va remettre du euh... Bonnet il est où ? Il est en train de ramener les bouteilles au moment où il y a plus. Je suis en gestion. Mon styro ça donne énormément. J'ai peur en fait les lives que je vais faire sans toi. Je te le dis. Non ça va aller. Ah j'y vais. Ah tout droit. On pédale un mois de plus. Merci numéro 84. C'est beau ça. Ok on rechoppe deux mecs. Hirsi qui est aussi un gros montagnard. Sanchez il dit quoi lui ? Sanchez bon montagnard aussi. Le peloton augmente son allure. C'est à dire qu'on est plus qu'à 1 minute 30 quoi là. Ah on est en train de se faire attraper de fou hein. Styros. Euh non t'inquiète. Bah là ça va accélérer c'est normal mais... Une minute quoi. Ouais mais avec Madwas on est bien. Tu restes en queue du groupe. T'es tranquille. Il file pas les bidons. Il s'est cramé. Ah oui. Ah ça oui. Forcément. Mais là le peloton il a accéléré. Il y a certaines équipes qui commencent à accélérer. Ah bah oui gros il a pris 2 minutes 50 le gars. Qu'est ce qu'il s'est passé ? Il est tombé. Oh il a tenté. Bon non juste il est mauvais hein. Ah ok. Euh... J'envoie qui là en bidon ? En Mollard hein. Bah là on voit soit Mollard ou Rechenbar. Mais les deux autres tu peux abandonner quoi. Oh Rechenbar et je vais mettre Kung qui va protéger un poids. Ah non c'est rien il a 64. Euh... Il a 64. Il va protéger un peu Godu quoi. Mais bon. Ça va servir à rien là. Ah ouais là putain. Parce que Godu et Pinot ont pas d'eau. Ouais mais ça va le faire là. Ok. Bon ça attaque un peu. Ça essaye de relayer un peu plus fort. Il y a un gros call. On est à 9 minutes. À 9 km pardon. Une minute d'avance toujours. On réussit à regagner un peu. Après c'est du call à 7-8% là. Donc euh... Protège Pinot. Protège Pinot. Je pense qu'il est protégé hein. Ah non. Non non. Très bien vu ça. Ah non c'est Godu qui t'a protégé. Ah mais non mais non. Si. C'est Rechenbar qui le protégeait mais t'a envoyé le bidon. Voilà. Mais je vais faire Mollard va protéger Godu. Et Rechenbar il a combien la 75 de montagne il pourra revenir sans soucis sur les bidons. Pour refiler à tout le monde. Bonnet il passe pas la montagne c'est normal. Bonnet il a 55 en montagne. Ah ouais. Oh mais c'est moi en fait le mec. Mais si t'arrives à lui faire terminer le tour. C'est à mon avis. Pourquoi ils l'ont pris. Enfin nos fans contre lui tu vois mais euh. Bah pour le plat. Pour protéger Pinot sur le plat. Pour euh. Il y avait pas des mecs euh. Genre ça vaut pas le coup d'avoir un démarre entre guillemets et euh. Non. Parce que démarre si tu le mets il va vouloir être leader aussi pour les sprints. Bah Pinot veut pas être leader pour les sprints de toute façon donc euh. Ouais mais c'est généralement quand tu mets ton équipe c'est tout autour d'un leader pour le sprint. Ou pour le général. Ouais les mecs qui jouent. Genre Sagan euh. Il y a pas de mec qui joue le général quoi. Si bon lui c'est. Bah voilà. On essaie de comprendre le cycliste. On n'en prend jamais rien. C'est toujours. Toujours le faux exemple. Toujours le faux exemple qui te fait penser que non. Ouais mais démarre c'est pas Sagan quoi. C'est vrai. Il est très bon ami avec Pinot. Ah c'est pour ça ok. Ouais c'est son mentor quoi genre. Ouais même parce que le problème si tu mets démarre. Tu vas devoir mettre au moins au minimum deux gars qui vont l'emmener pour les sprints. Et ça fait deux équipiers en moins pour Pinot en montagne. Ouais c'est vrai. Ouais ça a re-blessé en plus. Enfin bon on va pas se refaire euh. Rires Mais euh en fait on s'est fait rattraper là quoi. Non non t'inquiète. Toi je pense que tu peux tenir là. 35 secondes ? Ouais y'a moins hein. T'as pas mal de jaune là ça va. Tu peux mettre un relais 75 là. Vas-y. Ça part. On est à combien ? On est à 4km du col. Derrière ça roule fort hein. Ah Reichenbar il a craqué aussi. Il arrive pas à remonter. C'est fini pour Reichenbar. Je pense juste qu'il s'est fait bloquer en prenant les bidons. Mais t'inquiète les... On prendra le bidon après le col. Ça va tenir là pour le col. Ah ouais ? Je demande pas à Mollard de prendre un bidon ? Non non. Tu demanderas après sinon il va faire comme Reichenbar on va le perdre aussi. Ok. Et ça va s'ils ont pas d'eau ? Godu il a plus de jaune quasiment. Si t'inquiète. Il a soif. Ça va passer. Il reste plus que 3 bornes là. Ok. Eh c'est pas l'heure de mettre Godu qui protège Pinot ? Là ce que tu peux faire tu mets Godu dans la route Pinot et tu laisses Mollard tant qu'il est encore là protégé Pinot. C'est Mollard dans la route Godu plutôt non ? Non. Godu dans la route Pinot. En gros comme ça. Ouais. Godu c'est l'équipier. Mais au moins il reste autour de ton leader. Et quand Mollard va s'écarter. Ah ok. Oui parce que je mets Godu derrière Pinot mais je mets Mollard devant Pinot. C'est ça. Et quand Mollard s'écarte tu places Godu en protection. Ah par contre les bidons on a merdé quand même. Mais Mollard il a pas d'eau et il va crever. Il arrivera pas à remonter je pense. Si si t'inquiète. Ça devient grave quand il clignote les bidons. Là ça va. Ok d'accord. Madois il part en solo là. Ouais mais là t'es bien là. Là tu vas tenir. T'as pris deux minutes en plus. Mais je vais au bout hein. Non. Là je vais au bout là. Ouais tu vas au bout du sommet mais pas au bout. Ah ça clignote pour Pinot. Ça va passer. T'inquiète pas de panique. Pas rassurant quand même. Ça clignote pour tout le monde là. Oh là là c'est dur là. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est hyper technique le vélo les gars. Ah c'est euh. Et il faut encore remonter pour euh. Ouais la descente elle arrive pas direct. Ça c'est dur ça. Ça c'est dur ça. Et je le mets à quoi ? Fort curseur 60 toujours. Il va remonter ouais. Ouais là tu peux le laisser comme ça. Et Mollard et tout. Putain mais là. Là t'as ton petit train autour de Pinot. Ah mais ça clignote fort hein frère. Oh mais c'est. Ça va. Enfin de base c'est grave mais. C'est pas grave. Eux ils vont tenir. Ah mais Bonnet il est cramé quoi. Mais Bonnet il est le premier. C'est déjà fini quoi. C'est particulièrement rude. Mais genre euh. Dans la vraie vie il continue Bonnet il est dans le peloton quand même. Oui oui. Ok ça va il arrive quoi. Juste dans le jeu. Après euh. Ouais là c'est parce que c'est un jeu mais généralement ceux qui se font lâcher très tôt. Ils forment un groupe on appelle ça le groupe éto. Ouais c'est genre la voiture balai quoi. Ouais il cède à finir les délais en groupe à une cinquantaine de gars. J'envoie Mollard chercher le bidon. Ouais. Et Goddu qui protège Pinot. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Il a 2 minutes 30 quoi d'avance. Ouais mais là t'es très bien là. Je continue à quoi 60 ? C'est léger non ? Non non t'inquiète. Ok c'est gros c'est chaud. Passons là. Ouais. Comment ça va David Goddu quatrième moi de sub. Ça va et toi David ? Là à part que t'as pas bu depuis 4 jours. Ça va pas trop mal au cul David ? Ça se passe. Tu dois faire mal la selle. 175 kilomètres avec le sacrème explosé mon frère. Ça doit pas être facile là. Je t'ai vu hier je t'assure. J'ai eu envie de faire un câlin à ma télé quand je t'ai vu au bout. Au bout ! Au bout ! Ragonu ! Bon bah du coup j'ai un nouveau chouchou David. Si tu peux... Oh il est son qui tombe ! Oh les français qui tombent. Si tu peux dire David à Valentin de créer un compte Twitch s'il te plaît. J'ai un nouveau chouchou. J'ai un nouveau chouchou. Voilà. J'ai David pour hier. Non mais on espère en tout cas que ça va mieux aller hein frérot. En vrai parce que j'avoue que le moment où j'ai allumé je t'ai vu au bout et pas réussir à reprendre le peloton. Heureusement t'as réussi parce que t'es juste le meilleur. Mais ça c'est pas nouveau quoi. Bon. Comment ça se passe là ? On a toujours David. David je vais... Je continue à le mettre dans la route de Thibaut ? Parce qu'à un moment il va falloir quand même que le... Ouais mais justement là tu vas attendre le col d'est donc les deux derniers. Ok. Les deux derniers cols et là c'est David qui protégera Thibaut. Ouais mais du moment que t'as Molar, David tu peux le laisser dans la route Thibaut. Ok d'accord. Il y a déjà quelqu'un qui est devant quoi. Ouais. Bon. Là on est bien ouais. On a quoi ? On a 2 minutes 24 d'avance. Ah c'est bien qu'à gauche... En fait là j'essaie de me remettre un peu dedans aussi hein sur... Il est plus là. Oh il a mis un sub il s'est barré. Ah non c'est euh... Il est en repositionnement du sacrum là c'est... Toute la nuit là. Non mais j'avoue c'est l'enfer le truc d'os et tout putain le pauvre. C'est euh... Alors la misère je peux pas écouter le stream avec l'aco en carton de l'hôtel. Mais en soit ça va le sacrum ça va passer demain au charbon dans le final. C'est le serment David ! C'est ce qu'on veut entendre ça. Putain. Ah ouais on croit en toi hein. Même Olar en soutient après les bidons. Attends déjà lui il a d'agneau on va lui mettre ça. Ah ouais bonnet j'ai oublié de... Si tu veux bonnet et ceux qui sont lâchés tu peux les mettre en automatique. Comme ça il se gère tout seul. Ah oui c'est vrai tu m'avais dit c'est bien ça. Ça c'est bien ils font leur life. Juste ils reviennent au mieux. Voilà. On peut se concentrer sur les autres du coup. C'est vrai qu'il y a ça. Oh putain bon. Alors Valentin qu'est-ce qu'il nous fait là ? Ça rattrape fort quand même 2 minutes 20 ? Là tu penses ça sert à rien quoi ? Je vais le cramer si je le fais retravailler trop. Bah tu peux quand même tenter hein mais... En vrai tu peux tenter au moins qu'il passe le prochain grimpeur. Ça refera 10 points de plus. Ouais. Et là tu peux l'augmenter à 70. 70 effort curseur c'est parti. Ça c'est parti ça. Domingo David t'as dit qu'il est collègue de chambre avec Valentin. Allez Valou ! Il y a toujours un mec dans PCM qui est sur le bord quoi. Je sais pas pourquoi. Il y a tellement de chutes par contre c'est très roleplay hein. Oh merde lui il a mal lui. C'est toi qui étais tombé l'an dernier Styros. J'ai vu... Oui. Ah putain. Ah depuis je suis pas remonté sur un vélo. Ah vraiment ? Ah non. Ah mais j'ai vu la photo c'était impressionnant. C'est genre tu t'étais tout niqué quoi. Ouais j'ai fait un tout droit dans un ravin. Genre loin ? C'est peut-être pas très clair. Bah loin euh... Non ça va. Un ravin quoi. Enfin un petit ravin. Ah putain. Ah l'enfer ça. L'échapper du jour ne convient pas à tout le monde. Bon une minute 54 l'échapper... Ah ça accélère derrière ? Là je reste devant quoi c'est ça ? Molar il est fort quand même hein. Putain Molar l'an dernier je l'ai trop... Je l'ai trop dénigré hein. Un ravin quoi. Mais déjà l'an dernier il était bon. Ah c'est vrai. Et c'est vrai que je le mettais beaucoup au bidon. Mais on a un gars qui est plus là maintenant. Parce que Bonnet et la Danius ils étaient pas là nous. On les découvre quoi. Euh... Est-ce que quand tu fais le parcours sur Zwift ? Non bah on va pas non plus euh... On va commencer à se dire ça les gars hein. On a déjà fait l'Alpe d'Huez. C'était très bien hein. C'était une belle euh... Là c'est vraiment Laurent Jalaber quoi. Non maintenant Jalaber il est plus à moto. C'est Vauclair j'ai vu. Et un Thierry... Il a jamais été en moto je crois Jalaber. Oh bah si. Oh bah Jalaber on connait de la moto. Oui il y a 15 ans quoi. Ouais. Ouais à l'époque de nos parents. Mais euh... Thierry et Adam sur la moto 2. Ok. S'il a été en moto. Ah ouais moi je le connais de la moto. Excuse moi mais j'ai l'impression que t'es un cycliques en fait. Euh... Ah c'est possible hein. Il y a 6 ans. Ouais Vauclair le boss. Non ils ont une bonne team hein. Ils ont une bonne team. Euh... Kung il prend plus de bidon. Kung il a décidé d'arrêter de vivre. Ah Rishenbar ça fait mal de le voir comme ça alors que... Putain Bonnet il finira jamais hein. Oh bah si Bonnet il a des gars. Bah roule avec eux. C'est bien mieux. Roule avec eux frère. Euh... Ok. Ça repart en montée. 70 toujours. Bah même 75 là hein. Ah ouais mais derrière en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu le sprint aussi. Du coup euh... Ouais même là il faut que tu fasses gaffe quand même à Pinot qu'il reste bien placé. Parce que regarde Ineos il commence à mettre en route là. Alors David est en train de craquer là. C'est ce qu'il nous fait David. Non je pense qu'il est juste bloqué là. Ok je place ici Mollard là. Ah bah il est en train de mourir aussi. Est-ce que je prendrais pas un bidon maintenant pour Mollard ? Pour euh... Non on est bien ? Non mauvaise idée. Peut-être au sommet. Ok. Mais là Mollard laisse-la en protection de Pinot. Ouais je suis con. C'est de la merde. Et David il craque là hein. Ah Val c'est fini hein. C'est fini pour Valou. 22 secondes. Tiendra pas. Je vais me mettre en garde et position 81. Est-ce que Val pourrait pas protéger un peu aussi ? Ouais il peut. Tu peux le laisser placer à l'avant et le garder au cas où. Ou alors là justement tu peux le laisser placer à l'avant. S'il est encore allé au sommet tu prends les points. Ah ouais mais ça va être chaud là de rester au sommet non ? 4,5 km. On verra s'il va tenir. Ok. Allez Godu il est revenu là. Fais un train. Ouais je ferais pas un... Ah Godu est bien revenu hein. Sinon Godu je le fais attaquer juste pour les 10 points là. En vrai. Ah en vrai tu peux aussi. Non là là qu'on parle sérieusement là. Ouais si comme ça ça lui fait déjà 10 points si on veut jouer le maillot plus tard. Tu vois si on veut le faire jouer le maillot à poids. Ça peut être bien ça. Ouais tu peux lui faire prendre les 10 points là. Parce que Val là il a pas ce qu'il faut là. Il va pas tenir Val. Non. Il a pas assez de jaune. Après il a pas beaucoup de rouge hein. Il a pas beaucoup de rouge Godu là. Mais Godu en est fort curseur 85. Et tu mets ma doise au protection. C'est bien ça. Ah j'aime quand tu me comprends et qu'on tente des choses. Bah il veut pas. Ah bah il embrouille. C'est juste que ça en pause. Ah ok. Je crois qu'il voulait pas protéger. J'étais prêt à embrouiller quoi. Mollard qui roule fort. Ah il y a la Philippe toujours hein. Mais il est trop fort la Philippe hein. C'est un surhomme. De kilomètres. Ah fais gaffe au bloc avec Godu. Là il se fait gêné un peu. Ah mais c'est trop chiant ça. On essaye même de le mettre en 90. C'est mort là non ? Non il y a moins qu'il se fasse un chemin. On est à 1,6 km. Allez David. Allez Godu. Allez Godu. Oh ça passe. Oh ça passe pas. 1,1 km. C'est mort là. Si si t'inquiète. Mais là on attaque là maintenant. Ok j'attaque. Allez David. Allez Godu. Oh Godu. Oh ça part. J'espère qu'il se fasse bloquer quoi. Oh ça part. Oh c'est léger. C'est léger. Il prend l'intérieur. David. 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 Putain t'es un grand. Ok il se calme. Il prend 10 points. Gratos. Au classement des meilleurs campeurs. Oh j'aurais du mettre Maduas pas loin quand même. Histoire qu'il prenne 1 ou 2 points. Ouais mais Maduas il est cuit. Ouais Maduas il est cuit. Et Molar aussi. Donc là il te reste que David autour de Pinot. Et que je viens de cramer. C'est bien ça ? Ouais mais c'est pas grave il y a la descente. Donc il va pouvoir récupérer un peu. Genre là. Mais Godu en protection. Je vais mettre Maduas en automatique. Non je vais mettre Maduas qui va récupérer des bidons au moins pour Molar. Et Godu en protection de Pinot. Ok. Là on est bien là. Il va vite pouvoir régène. Et là ça va être la descente. Il va nous falloir des bidons aussi. Bah tu vas en envoyer David là. Bah tu peux déjà l'envoyer maintenant. J'envoie David en bidon ? Le temps qu'il se repose il va pouvoir renvoyer derrière ? Tu penses ? Oui oui un peu. Ok. Bon Molar a craqué. Maduas est encore là. Après la dernière c'est pas le col le plus dur. Donc même si t'as pas de protection avec Pinot ça passe. Ouais David. Putain David qui nous prend 10 points. Pfff. Ça c'est beau ça. Stana qui fait la descente MDR. C'est pas... C'est rare ? Ah non c'est parce que Lopez il s'est pris un poteau. Quand on fait la descente. Oh merde. Ah putain faut avoir les refs hein. Ah non sinon tu comprends pas quoi. C'est... Monte Pinot à 88. Bah Pinot là de façon euh... Pinot il va nous servir à quoi là euh... Enfin il va nous servir à quoi mais dans le sens euh... On va essayer de gagner là. Ah tu penses il gagne l'étape ? Bah on va essayer. Le problème c'est que c'est pas assez dur pour lâcher les gars donc... En fait le soucis ouais voilà c'est ça. C'est que sur l'école comme ça. Quand tu vois la fin. Genre un Alaphilippe qui du coup est correct en sprint. Correct en pleine. Ouais c'est ça. Alaphilippe est trop fort. Bah là il y a aucune chance que Pinot gagne non ? Vu l'étape. Bah sur un coup de chance il y a moyen si on joue bien mais... Faut limite que j'envoie Pinot en attaque sur le 2 quoi. Ah mais il va falloir attaquer. Et Gaudu je le mets où ? Je le mets en protection devant là ? Est-ce que je les replace devant tu vois ? Là t'es bien pour le moment. Quand t'as fini la descente au pire mets Pinot en effort curseur. Tu mets en effort curseur 85. À la fin de la descente ? En Viviani qui chute mais attends mais c'est que des boss non Viviani il est fort ? Ouais. Ah c'est un sprinter lui aussi. Mais attends y'a Madouas qui est revenu. Et Mollard aussi. Ouais mais c'est pas grave il m'ont servi à rien là. Ok. Putain Madouas c'est quand même hein ! Ca c***** le gars ! Voilà mais David, Pinot en effort curseur. Je peux le mettre à 85. Ok. Et si euh... En fait le problème c'est que là si les équipiers roulent trop fort on va pas pouvoir attaquer. Donc pour le moment faut laisser les équipiers scramer devant. Ok. En tête de peloton. Et si à un moment donné y'a une ouverture t'attaques. Ok. Ok bah Pinot est parti effort curseur. Y'a David qui le protège. Madouas c'est tout j'imagine ça sert à rien. De les toucher trop. Non non je peux les laisser. Allez David garder un peu l'effort. Regarder un peu l'effort de David. Je peux même mettre de donner le gel à David. Ah ouais vraiment ? Ouais ouais. Comme ça il va durer un peu plus longtemps. Putain... Le sacrifice pour son capitaine ! Thibaut ! Ca c'est beau ça. Ca c'est beau. Et là en tête de peloton tu peux même essayer d'attaquer là. Je sais pas si ça va passer mais... Et je mets quoi ? Je mets David qui attaque et... Au pire. Ouais non. Tu mets Pinot dans la route Godu et tu fais attaquer Godu. Et je fais quoi ? Attaque en effort curseur ou attaque directe ? Non non attaque. Pas attaque. Tu peux tenter comme ça. Personne va... Tout le monde va me suivre non ? Bon il faut essayer. Y'a du... Attends il est où Bernal là ? Ouais ils sont un peu moins bien placés. Ils sont un peu plus longs. Ah là là fait loin. Ouran c'est un leader ? Ouais un peu. Il est où euh... Il est pas là ? Ah Bernal s'il est là. Ah si il est là. Ah il a le maillot blanc. Putain. Avec Carapace qui le protège en plus devant. Ah ça va être chaud hein. Natoles merci pour le prime. Ça part. Ça part on tente l'attaque. On va voir comment ça suit. Oh Bernal. Bernal qui prend pas. Bernal qui prend pas. Si Bernal suit. Et là maintenant. Fais attaquer David Pinot. Je leur fais attaquer par dessus ? Ouais. J'ai l'impression qu'on est dans un setup de merde là. Non ? Bah il faut essayer hein. Ok. Saute ça ou ça arrive au sprint donc euh... Ok. Pinot qui réattaque. Est-ce que ça peut suivre pour Bernal ? Attaque de Thibaut Pinot. Thibaut qui part. Ça essaye de suivre pour les Astana. Ouais. Mais un effort curseur là. Effort 90 ou... Effort curseur 90. Allez c'est ton jour mon Thibaut. C'est ton jour. Ça... Ça pédale fort derrière. C'est quoi ? Même à fond. 99. T'envois tout là. Je lui mets le gel ? Euh non pas encore. On va lui mettre le gel avant non ? Non non il faut... Justement il faut le garder pour le sprint. Ça suit très très fort derrière. En fait si tu bascules tout seul il y a moyen de tenir. Ça suit ? Il descend ? 9 secondes d'avance ? Non il est pas bon en descente. Il est pas bon il a combien en descente ? Il a combien celui qui emmène le peloton ? 70. Isagir. Isagir il a 76 en descente. Ouais donc ça ça crame un peu le truc mais... Oh putain c'est mort non ? Bah tu peux quand même tenter d'étirer le truc. Dans la descente tu vas récupérer même en 99 là. Ah là là on a un peu... Merde. C'est quoi ? Non ça c'est... Ils font un tour de circuit. T'inquiète. T'es déjà passé sur la ligne. En fait. C'est le même col que tu vois. Attends comment expliquer ça ? Le premier col que t'as fait là juste avant celui-ci. Ouais. C'est le même col mais on a pas été jusqu'au dessus. Genre on a pris une intersection avant le sommet. Ouais y'a une petite boue quoi. Ah ok. Ah ok. Ah d'accord on est là et là on rattrape les A24. Ah bon euh... Ah non Bonnet est encore derrière putain. Ah ouais Bonnet il est là. Ok d'accord en fait on s'est fait... Ouais c'est pas simple. Ok d'accord. On a fait cette boucle là. Et là on est arrivé ici. Ok d'accord y'a deux parcours. Ok d'accord. Non mais pardon euh curiosité. Comme il... Ok. Et mais du coup il peut pas se faire aider d'autres mecs ? Non non. Ah ok. Mais Isaguir il est avec moi. Ah non mais ça suit trop le peloton là. On arrive pas à les lâcher non ? Non ouais non là c'est... Là c'est rentré. Là tu peux t'arriver... Ah il y a la Philippe et il y a tout le monde quoi. Au pire ce que tu peux faire c'est te mettre dans la roue d'alaf. Ou alors je remets Goudu non ? Ouais mais il est en queue de groupe. Déjà donne le gel à Pinot. Ok c'est fait. Tu penses que j'essaie de mettre David devant ? Mais David y'a pas de montée il arrive pas quoi. Ouais tu peux essayer. Si tu le mets en effort curseur 99 il peut remonter David là. Ouais pour essayer d'aller protéger un peu Thibaut. Mais on est en train de le cramer David. Est-ce qu'on est pas en train de le cramer David ? Non non non. Non t'inquiète. Et Thibaut... Lopez est en train de partir. Bah celui d'attaque au pire. Rattraper ce coureur. Non rattraper tu m'as dit que c'était de la merde. Non ? Ouais mais là c'est bien. Ok. Allez Thibaut. Ok c'est pas bien. Mets toi dans la roue du mec derrière toi. Suivre ? Ouais là en fait... Après là ça va être de la chance mais il faut qu'on arrive à choper la roue d'un gars qui va pas s'arrêter et qui va bien nous emmener quoi. Viviani qui a abandonné. Bah ça c'est bien pour les sprints. Oh mais c'est un délire là. Y'a 3 sprinters qui ont abandonné. Advise merci pour le prime. C'est le problème de cette étape c'est pas assez dur pour faire... Ouais pour vraiment les faire craquer quoi. Mets David en attaque et mets Pinot dans sa roue. Mais si je le mets dans sa roue j'attends qu'il le dépasse non ? Non non mais non. Vas-y mets-le il va se mettre de... Non l'inverse. Et tu mets David dans l'attaque. Mais tu vois il a attendu ! Mais oui parce qu'il a enlevé l'attaque. En effet. En effet. Oula pourquoi ça accélère ? Ah mais là c'est mort là. Bah tu peux faire sprint et Pinot là. Ah ouais y'a aucune chance là. C'est euh... A 800 mètres ? Ouais ouais. Là tu peux. Déjà maintenant. Là je le sprint là ? Ouais tu peux. Mais l'OP je pense il a gagné là. Bah ouais il a Iguita là même non ? Ah y'a Alaph. Roi Pinot. Ah 4ème France. 3ème on prend pas des points de Bonif ? Ah non 3ème. Bonif ? 4 secondes de Bonif. C'est pour Thibaut. Le maillot jaune il est pour Thibaut. Et David 16. David qui nous prend un petit 16ème. Magnifique. Bon les autres on va les mettre en automatique hein. On va pas... On va pas commencer à faire. Est-ce que Bonnet peut finir ? Bah oui. T'as les délais en haut à droite. Ah c'est 1h50 encore à faire. Ok. En plus il est dans un groupe et tout. La Gann qui était mal. Et bah ça win ça hein. Eh j'ai bugué. Je croyais Lopez il était encore devant. Non non mais en même temps y'a des gens et tout. Je comprends. Ah l'Ada News hein. L'Ada News vrai gars. Kung aussi on le sait. C'est pas son étape. On attend le plat pour lui. On attend le contre la montre. Richenbach qui était dans un mauvais jour. C'est un gros monteur. Cette année y'a pas... Enfin si y'a un chrono mais c'est de la montagne. Ah bah parfait pour Kung. L'enfer. T'as le pauvre. Franchement le parcours cette année pour Pinot il est fait sur mesure. Ah bah on va aller lui chercher. On va aller lui chercher. Eh c'est très bien ça. On prend 3 secondes là. 4. C'est 4 du coup la Bonif ? Ouais c'est 10-6-4. Ça craque. Ça craque. Ça craque derrière. Je sais pas pourquoi on a vu sur eux mais... Regardez un peu Thibaut. Regardez un peu Thibaut avec David derrière. Thibaut ici. Alaph. Ça bombarde. Ça bombarde. Ça bombarde. Ça bombarde hein. C'est lui qui choque non ? Il faisait quoi les deux autres là ? Ils se sont arrêtés en fait les mecs quoi. Ah non c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est pas fou de faire sprinter le leader. Bah techniquement non mais on essaye des choses quoi. Bah y'a les Bonif. Ouais y'a les Bonif. Schnachman. Et du coup là à l'heure actuelle. Si on regarde le résultat au général. Ah c'est Alaph qui est maillot jaune. Et Bernal qui est à 6 secondes. On met déjà 4 secondes. Gaudu 12ème. Fab. 12. Bon. Alors on a quoi ? 99%. Gaudu 99 ça va. Madoise 97. On l'a un peu cramé quand même hein. Oh William il est au bout là. Oh ! Ah non ça monte pas tant que ça là. Non là ça va. Ah oui c'est de la petite montée là. Là c'est le moment où il te montre un peu Cystéron. Il te montre tous les... Ok. C'est quoi notre strat ? Ça c'est l'étape d'aujourd'hui. C'est quoi notre strat sur celle là ? Ouf. Bon là y'a pas vraiment de strat hein. Là c'est juste... Là c'est pour les sprinters de base là donc euh. Ouais y'a pas trop de... On peut pas envoyer une échappée pour un... Là c'est pas bien pour Kung là ? Si Kung part en échapper question con. Ouf. On peut essayer de le mettre hein. Y'a pas mal de place un peu vallonné. Ouais on peut essayer. Tu vois et après sinon on se fait euh... On se fait une strat plutôt safe quoi. Là s'il y'a un Kung euh... Kung à x3 enfin un plus 3 euh c'est gagné hein. Si Cystéron. Pardon. On peut mettre Kung devant. Et David et Thibaut tu les laisses dans le peloton tout le long. Ouais c'est ça là c'est une journée euh... C'est une journée euh... Parce que l'étape 4 ça repart sur une montée aussi à la fin. Cystéron. Ok. Ouais bah l'étape de demain du coup dans la vraie vie. Ouais. Ok. Bah on va faire celle là et on va faire celle de demain et euh... Je pense qu'on arrêtera là après pour cette session. Je pense qu'on va faire des 4 étapes par 4 étapes. Y'a quoi y'a 21 et 21 étapes en tout ? Ouais. Ok. Est-ce que ça vaut le coup d'aller prendre des petits points pour Madouas pour le maillot à poids ? Non. Non. On cramera quoi. On le crame là. Ok. Ok. Enfin Kung vient d'échapper. Pourquoi ? Il roule bien non ? Oui tu peux hein. Je sais pas hein. C'est peut-être de la merde hein. Faut me dire quand c'est trop de la merde hein. Si si. Non non tu peux. La façon que tu mette quelqu'un ou que tu mettes pas quelqu'un ça changera pas grand chose quoi. Ouais c'est vrai une étape hyper intéressante quoi. Oh Madouas qui est devant encore. Madouas moins 3. Kung plus 3. Je l'avais call. Je l'avais call. C'est juste un tout droit hein. Bah tu peux le mettre direct en effort curseur comme ça il va remonter. Direct. Et je le mets quoi là du coup ? Bon tu mets effort curseur 99 et quand il sera devant tu le fais attaquer. Là je les mets tous gardés position 80. Ouais. Et euh. Il les place devant. Et Kung je le mets quoi ? Je le mets effort... Ah oui merde. Je les place tous devant. Là c'est ici. Et Kung je lui mets effort curseur 85 ? 99. Et quand il est devant tu le fais attaquer. Ok. On est parti. Allez c'est parti. Et je mets un petit euh... Eichenbar qui va protéger Pinot. Comme ça on est bien. Allez Kung faut passer devant là. Ah mais ça part déjà putain. Mais quelle vie de merde ça. Et lui il se fait bloquer. Attaque ! C'est trop chiant il se fait que se faire bloquer. Attaque à l'avant du peloton. Ça c'est trop chiant ça hein. Bah les trois quarts du temps l'échapper c'est de la chance. Faut être placé. Dans la vraie vie aussi ? Non c'est un peu différent. Comment tu te places d'ailleurs dans la vraie vie ? Genre les mecs ils viennent à 5h du mat le matin et ils se posent devant ? Franchement ça a aucune idée. Il y a juste les maillots distinctifs devant. De sûr. Et puis le reste je pense c'est juste euh... Ah bien joué à toi. T'étais là à 3h du mat. Bah voilà. Ah toi aussi t'as envie d'y aller demain ? Allez ouais c'est... Putain. Qui parle avec Domingo je suis avec Styros pardon j'aurais du mettre dans le titre. Qui est un youtubeur euh... Youtubeur cyclisme. Sur TDF euh... Sur PCM notamment. Ça dépend de ta journée. Il y a un départ fictif donc t'as le temps de te placer. Ah oui c'est vrai. Ok. Euh... Mais là ça... Là je le fais quand même attaquer ? Je le fais suivre ? Là je le fais attaquer ? Ouais ouais tu peux. Mais là le peloton il va rouler quand même. Hop là. Ça dépasse. De toute façon si ça part pas. Il faut faire à chaque fois la strade qu'on a fait avant. T'attends à l'avant du peloton. Ouais. Et au moment où on va aller reprendre ou quoi tu contreras. Ok. Euh... On va bien mettre tout le monde. Euh... Genre mettez vous devant quoi. Val c'est échappé ou... Non Val c'est pas échappé. Alors 10-4 aussi. On se placer ici. Parfait. Euh... Non mais là le souci c'est que... Si... Je vais le cramer là. Si je le continue à faire attaquer non ? Ouais au pire on va faire comme les tables d'avant. Tu le laisses à l'avant du peloton. Effort curseur ? 85 ? 80 ? Non. En garde des positions. En garde des positions 80. Et on espère que ça va rouler suffisamment pour que... Ouais c'est ça. Là je pense que ça va rouler sur l'échappé. Ouais voilà. Et quand on va revenir sur l'échappé tu contreras. Ok. Ouais là ça roule fort là. On essaie de tous les faire revenir un peu devant là. Kung. Kung. Ouais ça roule bien là. Ça roule bien. On est à quoi ? On est à 30 secondes. Ah faut que ça revienne par contre. 29 secondes. Faut qu'on les mange et ensuite je relance une échappée. De toute façon là il est chaud bouillant. C'est sa journée ou jamais pour Kung. Allez Kung en solo faut qu'il soit vraiment devant. On va devoir faire gaffe au vent aussi. Parce que là il y en a un peu. Ok. Ça reattaque devant. Oh ça reattaque putain j'aurais kiffé y aller limite. J'aurais dû hein. Ça roule encore là je crois non ? J'attaque non ? Mais je crois le peloton il roule encore derrière. Ouais bah toi on veut les rattraper quoi mais... Kung il remonte pas en fait. Ça qui me saoule tu vois. Je lui dis de se placer devant il le fait pas. Ouais mais là il est quand même devant. Là tu peux contrer là. On les a repris. Là tu vas t'attaquer. Je rattrape le coureur Marcato là ? Bonne onde là tu peux le faire attaquer comme ça. Toujours les mêmes questions que je te pose. Non parce que parfois c'est bien de rattraper parfois non. Tu vois c'est quand même euh... Bah tout à l'heure c'est dans le final avec Pinot donc euh... Ouais. Ouais. Le peloton augmente son allure. Ouais là tu te m'en... Enrôlé. Tu collabore avec lui et... Et normalement ça va partir. 78. Ouais tu peux regarder par rapport à ce qu'il demande euh... Ouais 73.80 euh... Il demande il est chaud l'autre. C'est bien je pense. C'est bien on a une minute 30 d'avance déjà. Bien parti ça. Bien parti Kung. On va tenter avec Marcato. Marcato il est comment ? Marcato il est dégueulasse. Ah Marcato il est vraiment euh... Il veut passer la télé aujourd'hui. Ok bon bah on va tenter du coup. C'est celle de demain là. Euh... C'est celle de demain là ouais je crois. Non d'aujourd'hui. D'aujourd'hui pardon. Qui est pas... Ah mais il veut pas rouler. Ah il veut pas rouler. C'est trop chiant quand il y a ça. Pourquoi il veut pas se chauffer à faire une échappée ? Mais là c'est bon. C'est parce que vous êtes parti. Là tu peux mettre à 60 et euh... Ok. Là vous êtes déjà parti. Le besoin que vous a laissé. Donc là euh... Il va plus rien se passer jusqu'à la fin là. Ah c'est la sieste. 3 minutes 15. Ok bon on passe en x4 hein. On est en train de monter quasiment 4 minutes. On est en train de perdre... Quoi ? Ah là c'est un joli bug là. Euh... Attends euh... Mets une pause. C'est une blague. Mais c'est une blague gros. Oh putain. C'est quoi cette merde ? Bah tu peux réattaquer. Eh mais s'il y a un mec de PCM vous nous envoyez direct vaincler là. David qui m'envoie un SMS le stream qui bug je suis fou. T'inquiète. Le jeu est à chier. Ah non non mais attends putain. On se fait chier à faire tout un truc et tout pour ça. Non mais t'inquiète on va repartir là c'est... Petit contre temps. Là on est allé au bout là. Oh j'ai le mort putain. Eh Kibones il donne tout le temps lui hein. Oh le bug. Là tu peux le refaire à attaquer hein. Attends deux ans deux ans deux ans. Ah je le refais par là il y a un mec qui part. Marcato qui repart mais lui c'est le pire bait lui. Attends deux ans deux ans. J'aurai juste un petit DM à Tour de France là. Tour de France. 20 clés. PCM. Ou chichi. Voilà c'est clair et net là. Envoyez leur les clips hein. Si vous avez. Twitter PCM. On va leur gratter des clés. Un minimum là. Euh... Attends je me fous en tenue tout ça. Je suis là. J'envoie Dukong qui part jamais. C'est le jour de sa vie et on lui fait ça le mec. Bon je le fais attaquer à nouveau ok. La vitesse n'est pas très élevée. Il va certainement y avoir de la bagarre en fin de course. Putain. Si c'est pour me refaire pareil le mec il se crame quoi le pauvre. Bah là tu peux remettre le relais comme tout à l'heure et... Oh les 75. Ah c'est tard on est pas dans sa roue. Pour l'attraper 80. Ouais on est pas dans sa roue là encore. On met quoi là on met 45 secondes déjà ok. C'est Tour de France c'est PCM là. Ah mais il veut pas être attrapé le con hein. Je vais faire attraper ? Non ? Allo ? Non là tu vas revenir t'es meilleur que lui donc euh... Ah Marcato il avait faim hein. Putain le bug quoi. Ah il veut tourner il veut tourner parfait. Ouais là tu peux remettre à 60. Vous êtes reparti à 2 donc euh... Ouais on est qu'à 1 minute 20 non ? Ouais mais ça va remonter tranquille. Ok. Ok à 60 ça va passer. Oui oui. Il veut plus hein l'autre hein. Ouais mais là c'est juste parce qu'il y a pas 2 minutes encore. Quand il y aura 2 minutes, 2 minutes 30 euh... Il va demander moins. Ok ils vont pas nous rattraper tu penses ? Non. Ok ils s'en foutent. Après c'est pas mal puisque le fait de faire une échappée fait qu'on peut deny full les points du maillot à poids. Ah mais ça fait 2 minutes, ça galère à passer sur les 2 minutes hein. Parce qu'on se mettrait pas un peu plus haut genre 70. Bon tu peux mais... Ça sert à rien 65 je mets. Après là les points tu vas les faire avec King ? Peut-être, pourquoi ? Bon je sais pas, comme ça. Parce que c'est de... Si tu veux en garder un peu plus pour le final. Ouais. Non mais on s'en fout c'est juste pour que entre guillemets si on passe devant en échappée. L'échappée on glisse tout le long non ? Oui mais justement si tu veux que l'échappée aille au bout. Faut peut-être mieux essayer de garder de l'énergie et pas trop en dépenser quoi. Ouais c'est vrai. Attends je vais mettre Mollard qui va faire les bidons, il est à moins 4 aujourd'hui. Ah il protège Pinot aussi. J'ai plus personne qui protège Pinot, on va mettre Reichenbar. Ok. On fait un petit coup de bidon pour Kung. Qui va faire que l'autre reprend direct le relais. Ça c'est magnifique, 2.26. Mais c'est à dire le bug x4, dès que je vais mettre en x4 ça va bugger ? Non non. Je pense que c'est... Première fois que je vois ça. Ok. Si je peux faire découvrir des trucs... Moi je suis là pour ça. Il m'attaque là le con ? Ouais il y a les points. Je le suis ou j'y vais tranquille et... Bon là tu peux mettre l'attaque là. Tu vais essayer de jouer. J'ai juste pas envie de me cramer pour aller au bout moi. Bah je suis quand même. Parce qu'il faut pas te cramer mais il faut quand même le suivre. Je fais rattraper ? Non mets une attaque là, comme ça tu vas rester avec lui. Ok je mets un petit coup de... Mais j'ai peur qu'on se crame du coup pour après. Ouais. Mais généralement regarde là tu vas revenir sur lui. Et là je baisse. Si il réattaque tu peux mettre... Suivre le coureur. Pas rattraper mais suivre. C'est l'icône d'à côté. Voilà. Comme ça tu restes dans sa roue et... Je calme l'attaque ? Je fais fort curseur 85 ? Ouais mais tu peux te mettre en suivre là. Suivre l'attaque ? Ouais. Voilà tu l'as bloqué tu vas prendre des points. Bien joué. Ouais il est vraiment naze. Ah je suis meilleur. Ah lui il est vraiment à chier. Non mais là on a vraiment le pire mec avec nous quoi. Je sais pas si on va aller loin dans cet échappé là. On a vraiment le pire gars quoi. On a un mec euh... Il est à 70, 67 en montagne, 72 en vallonnais. Oh il va être naze. Il va nous servir à rien quoi. Bon au moins on a pris les points, on les bloque quoi. C'est toujours ça. Et remets toi en dessous de 60. Ok. 60 piles ou moins ? Bon tu peux même mettre moi là. Ok on a 4 minutes 22. Parce qu'en fait là où les mecs vont attaquer c'est pour le sprint quoi. Au moment du sprint ça va accélérer. Ok bon vas-y on se met à... J'ai juste envie que l'écart continue à augmenter. On a plus de 5 minutes. C'est bien ça roule bien là. 5 minutes 20. 5 minutes 16. Le peloton commence à attaquer là. Il faut juste que tu fasses gaffe à chaque fois. Au moment où il attaque c'est de prendre sa roue. Sinon tu vas te faire lâcher. Ok. Bien regarder aussi les bugs si jamais. Ça on commence à connaître. 5 minutes non c'est parfait. C'est juste qu'on commençait à monter alors qu'eux ne montaient pas. C'est pour ça qu'il y a eu un petit écart. Ah lui il est en danseuse alors que nous on est chill quoi. 4 minutes 45. Je sens que ça revient. Ils sont où les autres là ? Là il attaque là. Je fais juste suivre l'attaque. On se fait pas chier. C'est ça. Ouais non. En passant merder. C'est un plouc. Bonne nuit les gens. Bonne nuit David. Repose toi bien pour demain frérot. Demande tout demain. Demain c'est grosse montée. C'est l'étape qu'on fait juste après pour David. Et il veut les points. Ça dépend de toi. Si tu veux passer tu passes hein. Tu te mets en attaque et... Tu penses qu'on le graille ? Non. Il t'a fait comme toi il t'a bloqué. Je le graille pas. On rentre en relais. A chaque fois tu mets suivre et si tu veux vraiment les points. Ouais ouais ouais. Non mais j'aurais du là. C'est un col de type 2 genre j'aurais pris des points. 4 minutes 28. Le peloton est en train d'accélérer. Ça attaque derrière. Ah ouais pour les points. Ah on aurait pu le faire encore avec David. On n'y a pas pensé là. Ah ouais. Bon là c'est trop tard là. Ah ouais c'est con parce que... Bon il n'y a que 2 points mais... Ah ouais parce que Chavez il a déjà 16 points. Il y avait qui d'autre ? Il se guirait là j'imagine ? Ouais toujours les mêmes quoi. Villermoz et tout quoi. Il en reste un deuxième de 2ème catégorie plus loin. Faudrait y penser à ce moment là. Ouais c'est ce qu'on va faire. Bon allez là on se met en x2. 4 minutes 30 d'écart. Ils vont rentrer dans le peloton. Je ne sais pas comment je dois... On se met en x4 histoire 2. 4 minutes 20. Est-ce que ça tient quoi ? Est-ce qu'en fait si vraiment l'écart devient chaud on doit... Oh là il y a bientôt le... Je ne sais pas trop... Osef des points. Oh merde. J'ai fait ce que tu m'as dit de ne pas faire et que j'ai fait. Il faut que j'attaque putain merde. Oh le con. Bon après c'est à peu près la même quoi. C'est quand même un peu con. C'est un peu con ce que j'ai fait. Ouais. Oh c'est pas grave t'es dans sa roue là. Est-ce que... Non il n'y a que 2 points et 1 point. Là il n'y aura qu'un point. Ouais après on s'en fout en vrai c'est à peu près la même quoi. Oh oui là non. Mais sur le relais on a besoin de... En fait on s'en fout parce qu'il n'est pas dangereux Marcato pour le classement des points. En fait on s'en bat les couilles de lui quoi. Le problème là si tu mets un plus gros relais... Il a 2 points. Ouais. Pour garder un écart avec le peloton bah il va rester dans ta roue quoi. Tu vas tout faire pour lui. Ouais alors que là au moins on se met bien quoi. Le peloton ne semble pas vraiment concerné par l'échapper. Le tempo s'est même ralenti. Le tempo se ralentit. Tiens vas-y repasse devant. Je vais prendre un petit bidon. Je suis fatigué. Molar renvoie du bidon. Et vas-y on va y croire hein. Ça serait beau hein. Pour Kung là. C'est la 3ème étape là pour l'instant. Ouais c'est vrai qu'il se passe pas grand chose sur cette étape hein. C'est un peu euh... Faut juste que je check quand il attaque et je le suis pour pas trop nous cramer quoi. Quatre minutes. Ça rattrape là. En train de se faire sévèrement rattraper. Alors quoi que. Il va vouloir nous remettre une pointe pour aller gagner son point là. C'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il fait je crois hein. Ouais généralement l'IA il le fait entre 1 et 2 kilomètres. Ok. Ouais je vais surveiller ça. 3 minutes 35. C'est vrai que c'est un peu mou là quoi. Frérot. Attaque-le. Ouais c'est pour ça que j'aime pas le truc rattraper le... Ouais c'est que c'est de la merde quoi. Attends ça... Bon je laisse prendre les points hein. Je m'en fous. J'ai juste envie de pas trop me fatiguer sauf que c'est à 3 minutes 20 derrière. Je sais pas trop ce que je vais faire. Ils vont vouloir nous rattraper sur le col 2 et sur euh... Et sur le sprint quoi. C'est ça qui me fait un peu peur. Et sur le col 2 on peut essayer de... De mettre David pour les deux points. Ouais. Ouais ça c'est clair. On va mettre David euh... On va mettre Godu euh... Godu protégé mais là euh... 4 minutes euh... 4 minutes il nous reste 110 bornes quoi. Bon on se met du x4. Ouais c'est en train de baisser en plus donc euh... Y'a pas de grosse montée c'est que de la descente après 3 minutes 30. Ah on se fait graille là. Est-ce que je tente de partir en solo ? Non. C'est un gros rouleur quand même hein. Ça. Il a plus 7 en résistance. Ouais mais... Ouais mais il reste 100 bornes. Tu penses y'a aucune chance ? Ouais... 1%. Pour te faire plaisir. Ok ouais vraiment à ce point quoi. Putain... Rah j'ai le mort parce que j'avais l'impression que c'était sa journée avec euh... Je suis trop loin. Mais si on avait un gars un peu chaud avec nous on aurait pu faire un truc quoi. Là juste on se fait graille. Ouais si vous étiez plus. Parce que sinon euh... Sinon on tempo... Fais F5. Ah merde. Merci. Tu vois ? Sinon genre limite on s'arrête. Et ensuite on va faire gratter un point quoi. C'est mieux de le faire pour le 2... Pour le call 2 quoi. Ouais là on va se faire rattraper calmement quoi. A 2 c'est pas ouf. Ouais. Faire 3 secondes par seconde. Ah là les mecs roulent très très fort derrière. Ouais. Ouais. Les mecs ont faim là. Gibbons qui est en train de faire rouler. Klug ! Y'a qui derrière ? Tout le monde a des bidons là ? Ok. Tout le monde est équipé en bidon. Ça va être dur de faire des écarts putain. Ça va être terrible quand tu vas jouer tout seul. Ouais bah après s'il se tire au CEPA là. Y'a peut-être des gens qui sont très forts sur PCM. Tu vois. Si d'ailleurs vous jouez beaucoup euh... Pour me donner un peu de conseils quoi. Parce que sinon... C'est vrai que me connaissant on va vite hint quoi. Et nous voici à la mi-course. Ouais bon bah là y'a pas grand chose à faire quoi. Chute de Bennett. Il est pas si fou. Si il est bon Bennett. Ah il est bon Bennett ouais non ? Parce que je voyais les stats. Ouais ouais. Et Amador aussi hein. Ah mais les mecs chutent en permanence quoi putain. Toi vas-y j'te mets une pilule. T'as dit qu'il commence à me casser les couilles toi vas-y vas-y. Mange le cong là. Ça y est Marcato là. Ça y est il se sent chaud là le bouffon. Allez graille le graille le là. Voilà voilà. Ouais tu l'lèches pas, tu l'lèches pas, tu l'lèches pas. Encore un leader mais putain mais c'est infernal. Ah c'est Martin. C'est un français. Mec c'est Gilbert. Il est hyper chaud Gilbert non ? Ah non Gilbert. Gilbert pardon. Ah mais ça c'est un belge hein. Ça c'est euh... Ça c'est du Paris-Roubaix ça. Oui. À vous. Il a gagné déjà ? Ouais. Putain. Je le sens. C'est fou hein. J'ai pas le nom, j'ai pas la prononciation mais... Attention un leader est décroché. Tiens mange. Leader est décroché. Ouais on peut... Ouais ils sont 63 lâchés là avec la chute. Ah maintenant 10. Ah oui il y a encore des mecs au sol quoi. Oh ça remonte vite. Ah il y a Bennett euh... Ah oui c'est un peu dans la merde tout cela. Bon nous devant on a repris 3 minutes. On a 4 minutes quand même toujours hein. Vas-y je roule à 60. Je roule à 60. On va bien voir ce que ça donne. On verra bien. De toute façon Godu euh... Faut que je protège Godu par quelqu'un là. Il a moins 4. Ce qu'on peut faire si tu veux 3 points avec Godu et pas 2 t'arrête King. Bon après ça nique l'échappée mais... Ouais mais elle est quasi morte quoi. Ouais pour euh... Pour arrêter Goom pour faire euh... Pour aller prendre le col là. Ouais. Et tu penses qu'à 4 minutes il n'y a aucune chance qu'on tienne là. Ouais compliqué hein. Vous êtes que 2. Ah putain j'ai le seum j'aurais kiffé de fou quoi. Parce que même s'il est naze Marcato. Bah... Il aurait fallu être au moins 6, 7. Ah ouais j'ai le mort. Euh... Vas-y je vais prendre du bidon. Au moins on va pré-shot le truc. Bah Madouaz vas-y protège Godu. Ça sera déjà ça. Moi je pense qu'il y a moyen hein. Vas-y on essaye au moins hein. On essaye. On pense au point de Godu pour aller chercher 2 points. Mais vas-y j'essaye hein. C'est bon euh... Je suis là pour ça moi. Je suis là pour ça. J'ai l'impression que c'est son jour là. C'est un accrochage dans le peloton. Madouaz sans moins 3. Ouais mais c'est pas si grave. Il reste meilleur que les autres. Jungels. Jungels c'est euh... À 4 minutes quand même hein. 3 minutes 30. Ah putain. Vas-y on va relayer à 64 là. Le truc c'est qu'il viendra pas. Si il est chaud pour relayer à 62 là. Allez mon frère. Ah sinon c'est fini hein. Faut qu'il le capte là. Il va mettre une grosse pilule dans la montée. Et ensuite faut limite que je parte en solo quoi. Ensuite euh... On va tenter quoi. La fin c'est plat. Il va être rattrapé 100%. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour. Au vu de la montée en rythme du peloton. Ah là là. Ils nous le disent. La montée du peloton. Montée en rythme. Faut que je mette Gaudu 4km. Faut que le Gaudu je le place devant. Faut que... Ah Molar il est en train de bien revenir. C'est parfait. Là faut que tu fasses gaffe aux mecs qui ont attaqué tout à l'heure. Ils vont sûrement réattaquer. Un moment donné. Et Gaudu faut pas que j'hésite à le faire attaquer quoi. Ouais c'est ça. Allez mon Kung. Allez on est à 3km2 là. 3km7. En vrai tu peux même essayer de le faire attaquer maintenant. Gaudu ? Ouais et après tu le mets en effort. Tu penses pour les deux points ? Ouais. Vas-y ça part. Ah mais y'a Molar qui va lui filer un bidon. C'est pas grave il le prendra plus tard ça. C'est tes coéquipiers qui te roulent dessus. C'est vrai que c'est mes coéquipiers qui euh... Non non là y'en a un qui est devant. Ouais. Ah y'a Yerchi aussi. Y'en a un qui part avec toi. Ah même taille lui. Mets toi en relais là du coup avec lui. Relais quoi 80 ? En relais 85 et tu restes avec lui. Ok. Devant ça roule plus putain. Surveille le quand même. Parce que là il va sur euh... Ah on est fait. Ouais. C'est chaud là non ? J'attaque ? Au pire joue là à l'effort. Comme ça lui là il est en train de cramer son rouge. Toi tu vas en garder un peu. Et fort curseur ? Ouais. Marcato qui attaque on s'en bat les couilles. Je vais quand même le faire euh... Ça il doit le mettre à 88. 88, 90. Plus 89. Allez mon David. Ah y'a deux points à jouer là. Ah là haut. C'est... C'est très chaud là quand même hein. L'autre il est juste devant. Ah y'a un bruit de vent terrible. Toi de Gauduil. Il a plus de rouge devant. Merci ? Ouais. J'attaque ? Euh... Attends encore un peu. Ok. Je passe à 4. 700, 800 m. Je passe à... Ouais mais je sais pas ça. Parce que du coup c'est en fonction de Gauduil. A fait le maintenant. Vas-y. Ok j'attaque. Allez David. Allez David. Allez mon David. Allez mon David. Il est trop fort. Il est trop fort. Est-ce que je fais pas rejoindre David Kung ? Non c'est dans mon intérêt de ralentir là. Ouais non là repose-le pour l'étape d'après. Ouais ouais t'as raison. Là ce que tu peux faire, tu fais un clic droit sur Pinot et tu lui demande d'attendre. Bien vu ça. Attendre secoureur. Parfait. Et lui faut qu'il bombarde là de son côté là. Yep. Mais Kung il est en chill là. Ouais tu l'as mis à rattraper. C'est de la merde à rattraper hein. Je fais quoi effort sur 180 ? Ouais mais un gros 80, 85. Vas-y je mets 85. Faut qu'on rattrape parce que derrière c'est en train de revenir là. Gaudu faut qu'il chill. Faut qu'il demande un petit bidon. Ensuite ça attend. Oh Bardet. Oh mais c'est Reichenbach qui l'a. Valverde. Mais c'est Reichenbach qui a chuté, il a emmené tout le monde. Y'a que des Kimikaz en fait. Mais mec c'est incroyable. Roglic encore. Roglic Valverde. Mais mec j'ai que des Suicide Man. Il a. Il a plus de. Il le savait. Il met 4 minutes à Valverde. Non mais attends c'est limite bizarre là on fait. Romain désolé. Il a Bardet aussi. Bardet. Mais Roglic je lui ai baisé son tour. Et du moulin. Mais c'est une team mec. Mais c'est main dans la main quoi. Oh Bardet abandon je crois non ? Je crois que t'as fait abandonner Bardet je suis pas sûr. Il est resté tout là bas. Y'a Bernal gros. Ouais mais regarde derrière y'a Bardet qui abandonne. Où ça ? Bah tout derrière. Devant la voiture là. Oh il abandonne Rousseau aussi. Et Bernal 4 minutes. Bah là c'est que tu peux essayer de faire rouler. Bon c'est un peu bâtard. Non mais si faut rouler avec le peloton. Ouais. De base ça se fait pas trop. Bah rien à foutre. Bah voilà. Pourquoi ça se fait pas trop ? Y'avait des embrouilles des gens qui se piquent. Qu'est-ce qui se fait pas trop ? Qu'est-ce que... Non mais en vrai quand un favori tombe généralement le peloton il se met pas à rouler sur lui quoi. Ouais ouais c'est vrai. Mais non mais là tu peux le faire hein là vas-y hein. Euh... Fais-toi plaise hein. J'envoie qui qui roule devant là. Voilà tu peux mettre Bonnet, la Danyou. Je fais un train ? Non tu mets Bonnet, la Danyou, Mollard à rouler 85. Et tu mets Madoise en protection de Pinot. Alors Madoise, protection de Pinot. Et les autres j'ai mes F4 Curseur 85. C'est ça ? Euh... Non relais. Pardon. Et Mollard aussi ? Ouais. Putain mais... Tu peux même mettre 90 là en vrai. Mais c'est fou les craques hein. On accélère le peloton là. Ah mais du coup bon c'est mort pour Kung mais c'est pas grave. Et je mets quoi pour Pinot garder position ? Oui oui, tu le laisses en garde position devant. Il va pas se faire craindre. Il est bien Pinot. Ok. Vas-y les autres vont rouler hein. Parfait. Godu il va attendre tranquillement. Magnifique ce qu'il se passe. J'ai Kung qui... Ah en vrai ce que tu peux faire aussi c'est faire attendre Kung et ça fait euh... Et tu le mets à rouler aussi. Rousseau qui abandonne. Ouais Fokung euh... Mais il va y aller tout seul l'autre du coup Marcato on lui offre la victoire. Non 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 non. Là il va pas tenir. Ça tu peux le faire. Après c'est pas sûr que... C'est plus probable qu'il rentre hein mais... Quatre minutes de... Ils ont non parce qu'ils ont pas quatre minutes de retard ils ont deux minutes de retard. Ah si faut qu'on en profite hein c'est le tout pour le tout. Vas-y je le fais attendre. Je le fais attendre. Je l'ai fait attendre. Et Godu il y avait un mec avec. C'était Guybot. Bah c'est quoi tu peux... Mais même Mados à rouler tu gardes que Godu à... Tu mets à rouler tout le monde sauf Godu et Pinot. Et tu mets Godu en protection de Pinot. Ok. Relayer 90. Ok Kung je peux te dire que quand... Là il va prendre son bidon. Lui il va rouler fort. Il va rouler tellement fort devant. Et je ferai pas un train après. J'aime bien faire des trains. Ça fait longtemps qu'on a pas fait de train. Il faudra le faire à l'arrivée si tu veux. Ok. Ah mais tu vois regarde ils se font lâcher. Ils se font lâcher non ? Non 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 t'inquiète. Il reste là. Oh ça roule fort. Même 93 hein. Si tu veux vraiment qu'il rentre pas il faut essayer de... De les cramer maintenant. Tu sais me parler toi. 93 pour tous. Allez boum. Kung qui va attendre. Kung qui va rouler si fort. Oh c'est pas très beau. C'est rien à foutre mec. Lui il relaie direct à 93. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton. Kung qui en plus c'est euh... Non parce que là si je ferai un... Non un train c'est bien pour la toute fin quoi. Oui oui. Là c'est ça hein. Zéro fair play. Non mais là frère euh... Vous avez pas regardé l'an dernier. Si tu dis zéro fair play t'as pas regardé l'an dernier. Le mec qui met son vélo électrique hein. Mais ils repartent du coup eux ? Quoi ? Le vélo électrique ? Euh... Troum. Qui nous mettait des dinguerés là. Rires Mais il attend parce qu'ils repartent qu'ils reattaquent. Non mais ça c'est pour le sprint. C'est les sprinters ils vont te rattendre après. Je suis con je suis con. J'aime ces sprinters légendaires. Ils sont 37 derrière donc il y a du monde qui les ramène. Ah ouais. Il y a 2 minutes hein. Bah tu peux... Tu peux tenter quand même hein. Tu continues hein. 1.53, 1.52. 1.52 ça tient le 1.52 hein. Ils arrivent pas à revenir hein. En même temps frère euh... Y'a l'armada devant. Kung il a 180 battements par minute hein. Sur PCM si tu tombes les autres roules autant le faire. Ah bah ouais sinon on va se faire baiser hein. Mais c'est pas des vrais joueurs en face hein. Pour ceux qui euh... Qui défendent des câbles USB. Si jamais. Je vous le dis. J'ai pas bien compris pour quel euh... Si tu veux je fous pas cette tenue pour rien quoi. Je fous pas cette tenue pour dire oh pause. Oh bah on attend tout le monde. 1.44, 1.43 c'est en train de revenir. 1.44 ça tient. 1.45. Bon par contre devant on est en train de le graille. Devant on l'aspirer. C'est en train de progresser même l'écart hein. 1.47, 1.48. 1.42. Ça baisse hein. Mais comment ils peuvent rouler aussi vite. Bah oui ils sont à fond. Ils sont en 99 là. Mais ils vont se cramer du coup. Oui mais... C'est pour ça en fait il faut essayer qu'il se crame. Ça tient, ça tient, ça tient, ça tient. Si t'arrives à les faire se cramer. C'est bon. Ils vont plus jamais revenir là. Est-ce que je mettrais pas Gaudu devant pour le point de... Non ça sert à rien. Bah tu peux si. Le point quand même du maillot à poids. Il a 10 Gaudu comme ça on le fait égaliser. C'est chiant quand même non ? 2. Ça vaut pas le coup pour le point. Bah tu peux mais il y aura plus de points à prendre sur les étapes de montagne. Autant que je laisse un peu de chill quoi. Bonnet qui aboue là. Bonnet qui va se faire relever. Ça renvoie avec Madouas. 1.35 hein. 1.35 ils sont plus que 25. Ça roule fort là. 1.36. Madouas en vrai par contre il peut avoir le point quoi limite. 1.33 ils sont plus que quoi ? Ils sont plus que 25 hein. Ça maintient vers 1.40 quand même hein. Allez là tu vas en perdre 3. Il reste que King et La Danius. Allez Madouas je le perds là ? Ouais les 3 tu peux les mettre en garde et position dans le peloton. 80 ? Ouais. Ah ouais ils ont tout donné en même temps. Ils ont bien fait euh... Et Molar aussi ouais. Ils ont bien roulé hein quand même hein. Je parle même pas de Rachenbach hein ça. Son acte héroïque. Ah ils sont... Regarde ils vont rentrer il y a à peine 15 mètres là. Entre les deux groupes. Oh non. Parce que quand ils mettent une 40 c'est sur l'avant du peloton. Donc euh... Ah ouais. Oh Bernal. Est-ce qu'on redémarrerait pas un truc devant ? Bah là tu peux... Bah déjà 93 là c'est déjà très fort hein donc euh... Ouais ça sert à rien là non ? Bah tu peux quand même continuer on sait jamais mais... Tu vois Pinot, Pinot ça va pas... Ça pourra pas tenir quoi. Ah bah là ils sont rentrés. Putain... Et ils vont remonter tout le peloton ? Ouais là ils vont... Ils vont remonter petit à petit là. Est-ce que... Pfff... Ouais j'ai rien à faire là. Faut que j'attaque non ? Quoi quitte à faire attaque avec Godule hein. Au pire. J'attaque direct hein. Et tu arrêtes de les faire rouler les deux. Ouais mais du coup ça va staker le peloton. Ouais mais de toute façon ils sont rentrés donc que tu continues ou que tu arrêtes... Ils sont quand même là maintenant. Ils sont là quoi. Putain... Ah ils sont chauds hein. Une bordure. Ça passera pas quoi. Godus pourra aller chercher un point là ? Ouais ça va même pas passer. Ouais ils ont fait aussi les points. Non bah... Fallait tenter c'est... Ah à mourir quoi. Par contre c'est vrai que le vent il est pas mal haut. Donc ça tombe dans le final ça va bordurer s'il est de côté. Ah à mourir là hein. Là c'est... Par contre t'as plus d'équipiers pour faire la bordure. Je sais plus quoi faire là hein. On a tout donné... On a tout donné en étant des enculeurs. Il faut une chute hein je crois. Et il est... Eh. Attends. Ah y'a... Ouais y'a une cassure là. Y'a une cassure là hein. Ouais des petites. Kung je leur mets... Kung je leur fais... Je leur fais taper à 90 hein. 92 hein. Ouais je peux essayer hein. On refait la même hein. On essaye au moins qu'ils se crament pour les jours d'après quoi. Ça les fatigue. Et oublie pas de protéger Pinot là. Ouais. Remettre de dur en... Ah il faut rouler, faut rouler là. Ah non ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent. On essaie de rouler fort là pour essayer de casser des trucs. Tout ce qu'on peut casser on casse. Ah Kung il donne tout ce qu'il a hein. Ah le problème c'est que là on... Y'a plus d'équipiers quoi. Et il reste 40 bandes. Ah ouais ils sont loin, ils sont loin. Y'a de la cassure quand même hein. Y'a de la cassure hein. Ah ça hésite, ça hésite. Bah là ça aurait pu marcher si on avait des équipiers mais là... Là ils sont cuits quoi. Il faut qu'une autre équipe roule. Ah ouais. Mais personne roule. Personne veut quoi. Kung vraiment on l'aime beaucoup hein. Ouais là c'est... Oh non là c'est mort. C'est mort, tout le monde est dedans là. Ouais. Aller Reichenbar il arrive pas à revenir. Je vais le mettre en auto. Et Bernal et tout ils sont remontés quoi. Putain. Là ça gagne. Y'a qui là ? Madouas qui revient bien. Madouas il serait pas chaud de nous faire un petit arrêt bidon là. Bah tu peux arrêter là Daniu et Kung là. Je les mets en auto ? Et essayer de récupérer. Non tu peux les mettre en garde des positions. Comme ça ils vont essayer de récupérer un peu d'énergie. Putain c'est dommage hein. Kung il nous fait une belle course hein. Bon bah pour une course où il ne devrait rien se passer quand même hein. Qu'est-ce qu'ils font là relancer là comme ça là ? Non mais là ça va rouler comme ça jusqu'à la fin pour préparer le sprint là maintenant. Putain et Bernal il réussit à remonter. Ah Bernal il est là quoi. Il est pas cramé Bernal là putain. Il y a pas eu. Ah il avait des équipiers avec hein. Ah ouais c'est vrai. Il y aurait déjà eu la couille à fond. Coopération du groupe. Il y a des semi-bordures hein quand même avec le vent là hein. On sent que ça veut pousser quand même hein. C'est pas loin là hein. Ça redécroche à nouveau hein. Ah mais le problème c'est que toi tu peux rien faire là. T'as plus d'équipiers donc euh. Ouais je dépends quoi. Je dépends des autres quoi. Ouais à chaque fois ça redécroche. avec les Swift et tout là qui euh. Il est checky Jansen là. Il est à fin lui. C'est qui bidonman là ? Il y a pas un bidonman là ? Bidonman là Danius. Il est au bidonman. Il est trop loin là. Ouais il pourra pas là. Tu peux mettre Echenbar pour le bidon. Il est déjà en coup de peloton. Il va le remonter. Ouais vas-y. Ouais bon bah dur hein. Dur 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 sur cette fin. Ouais ça aurait été moche si ça passe. Ouais c'est vrai. On espère juste. En vrai ça aurait été ça. C'est propre si euh. C'est propre si euh. C'est propre si comment ça s'appelle euh. Il se fatigue un peu tu vois. Juste on espère qu'ils se sont fatigués un peu d'être venus comme ça. Tu vois. Genre quand même quoi tu vois. C'est pas de notre faute s'il tombe. Mais bon. On prend quoi. C'est Echenbar un peu. De quoi ? Ouais c'est vrai que c'est Echenbar hein. Ça part de nous hein. Bon il reste quoi ? 18 kilomètres avant l'arrivée. Là on reste devant et euh. Ouais et au cœur t'as déjà sorti bardé. Ouais après c'est un français ça. Ça fait un peu mal ça. Oh mais c'est pas grave. Il va attaquer lui. Qu'est-ce qu'il nous fait Kruziger là ? Après bon t'es à 20 kilomètres heure hein. Oh là ça parfite là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe tous là devant là ? Ça va Echenbar tu reviens là ? Très bien hein. 15 kilomètres ouais bon bah. Bon on va on a pas vu dans quel sens va le vent. Une bordure ça aurait été bien quand même là. 15 kilomètres c'est trop tard mais euh. On essaiera de faire une petite bordure. On peut faire un train hein. Vas-y fais ton plaisir. Attends j'attends que Echenbar donne à manger à tout le monde. Non mais là il va pas le donner je crois. Il est cuit. De toute façon c'est pas grave c'est l'arrivée donc euh. Il reste que cette borne. Oh. Ah ouais mais là ils sont partis devant là. Ah y'a qu'à Nelly. Faut le faire maintenant. Ah mais ils sont tous morts méga quoi. Bah de toute façon t'en a qu'un ouais. Ton train ça aide Pinot dans la route Gaudu. Voilà. Je mets Gaudu direct le gel maintenant. Pinot j'attends un peu. Ouais tu peux le mettre en effort curseur Gaudu. 85. Ouais. Allez David. David. Quatre kilomètres on envoie. Avec Thibaut. On replace. Oh attends. Essaye de faire attaquer Gaudu. Et lâche la roue de Thibaut. Comment ça ? Retire Thibaut du train. Ouais. Tu mets en garde des positions. Et laisse David attaquer. Parce que je croyais ils sont en fringale. S'il arrive à prendre un peu d'avance. Ah ouais ? Oh David. Oh Gaudu. Mais là on est fort curseur maintenant. Oh Gaudu qui part tout seul ? Mais là on est fort curseur 90. Ouais. Oh David. Mais c'est tout seul c'est volé. Oh c'est une course maîtrisée. Oh c'est la victoire d'étape pour David. Voilà on fait le sprinter là c'est gagné. Allez David. Oh Gaudu. Attends pause derrière faut qu'il sprint aussi non ? Ouais je peux faire sprinter tout le monde. Mais c'est pas grave là t'as gagné quoi. Oh David. Ah oui maillot jeune David. David maillot jaune. Oh Gaudu. Putain. Mais incroyable devant ils ont tiré tellement fort qu'ils ont craqué. On est remonté on était en pleine forme. Ouais ils ont tellement roulé il y avait plus d'équipiers. Oh Gaudu. Aucun sens. Ah mais là il y a eu tellement de trucs aucun sens dans cette course. Ouais il y avait plus d'équipiers donc les sprinters ils allaient pas rouler eux quoi. Putain. J'ai vu le loto dandine des épaules là. J'ai dit c'est le moment. Eh mais toi t'es à l'oeil toi. Styros beaucoup trop fort. Le call de Styros. Il a vu que le mec était un peu. Eh je te veux dans la voiture toi. Je te veux dans la voiture quand on aura notre équipe. Sprinter maillot jaune. David en jaune. Ah non mais faut qu'il faut qu'on dorme en jaune. Eh gain d'étapes plus maillot jaune. Ah la met votre jam hein. Tu me dis si t'as besoin de moi dans la voiture pour le tour. Bon je lui dis si jamais. Voilà. Oh la 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 la. David qui finit en 25 secondes. Il met 25 secondes à tout le monde. Avec les bonnifs 35. Ça fait un peu chier de pas voir sa gueule mais bon. Styros directeur technique. Oh la la. J'espère qu'il va tout donner demain. Laisse me dormir le pauvre. C'est vrai. Madouaz qui est toujours en maillot à pois. T'as passé le jaune. Ah oui. Ouais. Parce que. Godu en blanc. Godu en blanc. Godu en blanc. Godu en blanc et en jaune. Godu toutes les couleurs. Ça c'est beau ça. Astana on s'en fout. Godu remporte la course. 25 secondes. Pinault qui est toujours là. Parfait. Pinault qui est 13. Tout le monde est là. C'est bien hein putain. Ah maintenant on va avoir un problème. C'est euh. Comment euh. Tu veux le faire garder à David ou. Bah je sais pas. Peut-être hein. Bah si il arrive à le garder. Bah ça va être dur hein mais. Ah ouais il va galérer sur pas mal de trucs non. Ouais ouais ça va être très dur. Et au général. Putain il a 29 secondes d'avance sur Alaphilippe hein. 31 sur euh. Sur Thibaut. Godu nouveau leader. Ah c'est vrai que pour défendre le jaune euh. On se refait une étape. On se fait une étape non. On se fait une dernière étape. Oh on se fait une dernière étape. La quatrième. Il est comment. Il est comment. Godu à 99% en plus. Zéro cramé. Thibaut à 100%. Tout ce qu'on voulait. Fraîcheur. Excellent pour Thibaut. Très bon pour les autres. On s'en fait une dernière. Bon là. Parle nous un peu de l'étape là. C'est l'étape qu'il va y avoir demain. Du coup dans la vraie vie. Du coup là la fin. Je crois c'est 8 kilomètres. Le col. Donc c'est pas non plus le plus long. Ouais. Mais euh. Ouais. En fait c'est bien d'avoir eu le jaune avec David. C'est beau. Mais maintenant c'est un mini problème quoi. Aussi. Parce que ça va être la merde pour lui faire garder. Bah. Il faut défendre le jaune et c'est pas ton leader qui est en jaune. Du coup faut pas s'embrouiller quoi. Oh putain j'ai. Je pense quoi qu'il arrive faut quand même jouer avec Pinot. Parce que ce sera lui sur les trois semaines qui va. Attends je vais filer euh. Je vais filer comment ça s'appelle des petites clés aux gens là. Vous avez mérité de la clé. Je vous envoie trois clés dans le chat. C'est à celui qui fait copier coller le plus vite. Boum. GL. Il y a un espace il y a trois clés différentes là dans le chat. Je vous fais différentes techniques. On en fera peut-être gagner 5-10 au hasard total aussi. Comme ça euh. Comme ça ça sera parfait. Ok. Euh. Attends je suis là. Ok parfait. Ça donne quoi ce début de tour ? Bah on a David en jaune. David en jaune. Je sais pas trop quoi vous dire de plus quoi. Donc euh. Demain c'est sûrement Alaph. Ouais c'est pas le plus dur. Alors. Hop. Étape 4. On se met ça. J'ai été si vif et je l'ai pas eu. Ouais les gens sont très déter. C'est pour ça qu'on fera au hasard pour les autres je pense. Euh. Bon petite course 3D. Bon du coup là. Là. Est-ce qu'on a une strat là. Si c'est ton. Moi je pense là tu peux. On met personne devant. Ok. On roule dans le peloton juste. Ouais vaut mieux que tu restes autour du. Du jaune. Ok. Et autour de Pinot. On essaye de. Et on attend. On attend le dernier col. Ouais parce que quoi qu'il arrive Godju on peut pas l'envoyer en échapper. Si jamais on a un Madouas. Madouas en plus 2 plus 3 peut-être. Ouais s'il a une grosse forme à la limite. Oh Pinot qui est 3 étoiles quand même pour gagner celle là. Bonjour à toutes et à tous. Après la présence d'une seule difficulté majeure. Putain. C'est une étape importante aujourd'hui pour les prétendants à la victoire finale. La montée vers Orsir Merlès. Oh c'est beau. Tu reviens quand. Il y a plein de gens qui te demandent quand est-ce que tu reviens en stream et tout. Ah. Normalement cette semaine. Et bah voilà. Alors attends. Ça ça parfait. Oh les formes. On a fait un peu la fête hier. Hier on s'est un peu lâché. Première victoire d'étape pour Godju. Premier jaune. Bon on a un peu kiffé quoi. Vous connaissez. Y'a le Xav qui est passé. Il a amené du rouge. Là c'est des cuves. Faut décuver. C'est à Pinot il est en 0. C'est toujours ça. La strat selon toi c'est quoi. On se met devant déjà. Voilà vu les formes t'attends. Ouais il se passe rien quoi. Ouais. Petite sieste et on attend le lit. Le dernier col. Euh. Je mets qui ? Je mets Madouas qui protège Godju. Ouais ouais tu peux. Et il y aurait Shen Bar qui protège Pinot quoi. Et tu les places devant. Je crois que j'ai fait ça. Oh Barguil. Il a fait un truc l'an dernier. Non il était pas FDJ ? Non. Ah je sais pas pourquoi je l'aime bien lui. Oh. Oh Chavanel qui part. Putain Sylvain Chavanel quoi. Ok je les laisse jouer là du coup. Mais il court plus Chavanel. Je sais. Mais euh. Ah mais je sais pas moi. C'était l'époque où. C'était l'époque où je regardais beaucoup quoi. Chavanel ouais c'est. C'est les rêves que j'aime. Qu'il est beau David en jaune. On a un petit zoom quand même. Un petit zoom ça arrivera peut-être pas toujours. Regardez un peu. Un jour ça. Enfin ça arrivera un jour. Ça c'est euh. On espère hein. Ça serait trop bien n'empêche hein. C'est beau. Bah pour l'instant il doit accompagner Thibaut quoi. Mais Thibaut je pense FDJ ils vont lui laisser deux ans non. Pour essayer d'être le leader qui gagne. Non ça fait combien de temps qu'il est leader euh. Bon ça fait un moment là mais. Je sais pas. Je sais plus s'il a 29 ou 30 ans. Il a 30 ans là je crois. Parce qu'à un moment il faut que ça soit le. Ah mais. Faut y aller quoi. Ouais ils vont peut-être laisser Thibaut un moment sur le tour et David il ira sur Giro ou Volta quoi. Ouais c'est vrai. Après c'est dur d'avoir deux leaders quoi non. Déjà qu'il y a deux marres et des marres plus sprinters et euh. Non non mais ils feront pas les mêmes courses. Ah oui ok. Attends parce qu'on est déjà lâché là. Ah non c'est bon. C'est juste que c'est euh. Ça part en. Ça part en échappé. Du coup euh. J'ai pas fait les trucs du coup. Euh. Protéger. Reichenbar qui va protéger Pinot. Ok parfait. Ok bon bah là on va rouler quoi. Là on va rouler. On va essayer de prendre des points de maillot à poids. Enfin. C'est l'objectif. Ça va rouler là mon cœur. Oh ça réattaque. Oulalala. Ça s'agite à l'avant du peloton. Est-ce qu'il se passe au moment où tu vas te coucher ? Attendez excusez moi j'arrive euh. Suite à ce maillot jaune euh. 80 garde des positions. Putain j'ai pas fait ça. Attendez boum. Lui. Clac. Protéger. Boum. Reichenbar. Reichenbar qui va protéger Pinot. Et on est parfait. Merde. J'arrive tout de suite. Ça roule tranquille pour l'instant. Et regardez devant quelques coureurs. Ah le chat vous allez devoir l'aider hein. La prochaine session euh. Le peloton a ralenti. Il va falloir le garder le maillot là. Il les a pas mis en gardé là si ? O.R.E. Oui. Il les a pas mis en gardé si. Si. Garder position 80. Je sais pas parce que Pinot je vois il bouge pas. Est-ce que Reichenbar le protège non ? C'est la merde ce que je passe là ? Non non ça doit être bon. Ok. C'est juste qu'il prend son temps quoi. Ouais ils sont qu'ils hein aujourd'hui. Il y a déjà 4 minutes là sur les échappées là. Un Nakonda qui part tranquille. C'est euh. Oh devant il y a tellement de gens putain. Chavez hein toujours hein. Oh le maillot à poids par contre il va pas être défendable hein je pense. On aurait pas dû envoyer quand même à doigt ça en maillot à poids. Tu sais essayer de le garder coûte que coûte. Oh j'en fous. J'en fous. Ouais mais. C'est quoi le classement là ? T'as combien de points d'avance sur euh. Sur le deuxième. Euh déjà en maillot jaune j'ai 29 secondes. Si jamais. Trio de tête français. Si on peut se le dire. Euh. 7. Sur Marcato. Marcato il est déjà foutu hein. Marcato. Ouais mais je pense qu'il va le garder quand même. Même euh. Marcato il est devant 100%. Ah non il est en. Ok. Ok bah parfait vas-y go. C'est Anacona ouais je crois. Je crois que c'est ça ouais. Il est vraiment pété Domi désolé. Qui c'est euh. Un de mes joueurs. Chavez est devant. Tu parles de Chavez c'est ça ? Ah il est pas si mauvais. Euh. Pinault par contre serait bien qu'il se mette devant quand même non ? Attention à Chavez. Ouais Chavez il est dans le truc mais bon il est dans l'échapper maintenant donc euh. Là en gros on se fait chier cette étape c'est ça ? C'est ça. Ok nice. Je mets quoi ? Je mets x4 on attend ? Oh même x8 hein tu peux. Mais est-ce que ? Parce qu'il va falloir qu'on défendre le maillot quand même. Oui mais ça c'est. Après ça si tu veux tu peux faire l'inventaire de tous les mecs de devant voir ils sont à combien de temps en général mais. Est-ce qu'on mettrait pas des rouleurs quand même ? Là pour le moment je pense pas. Tu peux attendre encore un peu. Ok. Si tu veux tu peux mettre Bonnet à 65 mais. En relais ? Ouais ouais. 65 euh. Ouais faut bien qu'il soit. Ah ouais d'accord il roule à moins que 65 là. Ouais c'est bien c'est bien il relance là. C'est bien c'est bien ça a lancé un truc. Ça a lancé un truc de... Les gars on se fait chier quoi. Défend pas le maillot. Il faut que je me calme ouais. Bah quand même faut le défendre le maillot. Bah ouais quand même. Ça ferait chier quoi. Attendez ça va pas être 35 dans l'échappée. Ah ils sont 35 ils vont aller au bout. Ouais il y a moins qu'ils aillent au bout. Ils vont être 41. Putain la seule échappée qui va au bout je suis pas dedans. Comme d'hab. Oh David. Oh il est si mignon. Je dis gain d'étape plus maillot jaune. Tu me dis si t'as besoin de moi dans la voiture pour le tour. Il me fait avec Pinot. Non mon David. Avec toi. Putain quel petit crack. Quel petit crackos. Bon ouais du coup là on fait pas grand chose quoi. Non là t'attends. Juste en roule. Pinot c'est peut-être bien de leur passer un peu. Mais là je crois que tu les as pas mis en garder position. Enfin en se placer devant. Bah si j'ai fait. C'est ce qui m'a niqué même. Je vais se placer ici. Ouais là c'est bon. Ok. Vas-y parfait. Bah du coup il faut refaire les protections et te remettre à rouler mais. Mais je jure. Oui. Mais va dormir. Il va pas au lit là. Demain on va voir. Il va être tout mou là. Bon. Alors Madoise pardon excuse-moi. Clac clac. Madoise protégée. Et on attend juste euh. Oh là là. Putain quand tu crèves l'enfer. Et Reichenbar qui va protéger. Et attends. En fait on est con. La Danius. Je vais déjà pré-shot le bidon. Le temps qu'il le chope et qu'il remonte avec. On a bien vu. Merci. Merci mec. Ok parfait. Et là on est bon. Tout le monde protège tout le monde. C'est parfait. Ok on a Kung. Ça devrait peut-être essayer de rouler un peu fort là. Kung. Il va servir à rien. Après il est à moins 2. Je vais le faire relayer à 70. Je le fais relayer à 70 aussi bonnet. On a besoin que ça rattrape un peu là. Que le peloton prenne pas trop. Enfin que l'échappée prenne pas trop d'avance. T'en penses quoi du move ? Ouais bien. Merci. Je prends des initiatives solo tu vois. Non mais vas-y. Mais de toute façon que ça aille au bout ou pas c'est pas grave. Comment on peut... Ouais le maillot jaune mec. Deux jours de maillot jaune. Ah il y avait 21. Ok c'était que les 21. Il y a Barguil. Ah bah 2 minutes 30 quand même. Ah ouais tu penses qu'il y a personne. Ok d'accord. Comment on fait bonnet en relais ? Je l'ai enlevé de relais ? Ah oui pardon. Relayé. Comment on fait pour le temps ? Le temps ? Là où le clavier. Comment on fait pour monter et baisser le temps ? Plus et moins. Du pavé numérique. Putain j'ai pas de pavé numérique sur ce clavier. Coup dur. Je changerai les touches pour la prochaine. Ah moins de 4 minutes. C'est bien on leur roule dessus là. Hein ? Je crois on peut pas changer les touches. Ah super. Après il y a peut-être une autre touche mais je sais pas. Oh t'inquiète t'emmerde pas. Ce sera peut-être pratique après mais... Eh on est en train de leur rouler dessus là. 2 minutes 40. On leur a déjà rattrapé 2 minutes. Trop bon move. Ah mais vu qu'ils sont 40 il y a aussi d'autres équipes qui euh... Ah ouais. Ouais c'est vrai. Ah ils vont vouloir euh... Ouais après on met un petit rythme quand même. J'aime bien hein. J'aime bien ce que je vois moi là. Et on est en train de les rattraper 2 minutes. Parce que là il y a 5% de pente. Euh... Le truc c'est que là les maillots à poids... Mais non si tu les rattrapes ça va attaquer. Ah mais du coup... Bonnet tu vois je vais le mettre en gardé position. Mais au moins c'est bien qu'on est rattrapé un peu. Je les mets tous les deux en gardé position. Je trouve ça bien tu sais d'être à moins de 2-3 minutes quoi. Quand on était à 5... Au moins il y a personne du dangereux. Ouais voilà quand on était à 5 minutes tout à l'heure ça faisait peur quoi. C'est le mec qui attaque là ? Ah c'est bon. 2 minutes c'est bien on les voit au moins. Pas trop fort on les tapait longues. Ouais ouais j'ai calmé un peu. J'ai calmé un peu. J'ai mis gardé position. Oh la la Astana là. C'est Astana eux ? Non Movistar. Movistar c'est les espagnols là. Tous espagnols là bas. Combien ? 1 minute 40 on est en train de revenir. On revient fort avec Reichenbar. Pino qui est bien emmené. Molar qui est là aussi. Ouais parfait ça. Ouais Goody à mon avis avec le moins il tiendra pas. Avec quoi ? Avec le moins il tiendra pas je pense. Le dernier call. Comment ça il tiendra pas ? Bah je pense pas qu'il va garder le jaune quoi. Ah ouais ? Bah ça m'étonnerait. Oh putain là bas ça attaque devant quoi. Ah Chavez qui prend quand même des points. 5 points de Madoise. On va essayer de voir hein. Faut pas qu'on prenne trop de temps quoi. 3 minutes. Y'a pas mal de gens qui sont lâchés. Putain mais dans le groupe de tête ça arrête jamais quoi. Ah les maris c'est pour le point encore à nouveau quoi. Ils vont faire que s'attaquer ensuite ça sera descente. Ensuite il décolle à 3 points. Ça peut être chaud quand même hein. Après Shinbar qui commence à galérer sévèrement. Kung qui est au fond qui pourra pas remonter. Ah il a 65 en montagne c'est mort lui. Qui peut aller me chercher du bidon là en fait ? Molar hein. Molar il a plus 2. Pas même la danue là hein. Y'a plus de montée pendant un moment là. Vas-y. C'est Molar que je dois protéger en fait. Que je dois mettre en protection. Molar je vais le mettre en protection de Pinot. Il est fort Molar quand même hein. 73, 75 il est bon hein. C'est quoi Bar déjà ? Bar ? Ouais la stat Bar. Baroudeur. C'est quoi Baroudeur déjà ? C'est euh... Si tu pars en échappé euh... Il va tenir un peu plus longtemps devant. Ah ok sympa comme stat je connaissais pas. Ah ouais pas gros Baroudeur. Oh Madouas, 2076. Ah ouais Godu c'est pas le Baroudeur de l'année quoi. La danue. La danue. La danue il va pas remonter j'ai peur. Madouas c'est bien. Godu et Pinot sont protégés sauf que ça commence à être chaud niveau bidon. La danue il faut qu'il aille chercher les bidons frère. Qu'est-ce que tu comprends pas d'en ravitailler là ? Pourquoi il continue devant ? Oh ravitaille ! Il veut pas ravitailler. Il a pas encore récupéré les bidons là. Ah oui il descend pas. Il reste devant. Ah c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il le fait. Ah ouais mais les autres sont en train de crever de soif quoi. Eh beh ! Qu'est-ce qu'il me fait celui-là ? Je pense que tu peux remettre Kinga à rouler un peu hein. C'est remonté à 5 minutes là. On va renvoyer on va renvoyer. Euh relais quoi ? 70 ? Ouais ouais c'est bien. C'est en descente c'est pas mal. On va mettre ça. Oh ! Je lui ai mis le gel. C'est pas grave. Ok. Tant que tu le donnes pas à Pinot ou Godu. Je mets 74 du coup il va rouler fort. Dans 5 km. Oh putain le coup dur quoi. Ça c'est dur ça. Ok bon. Parfait. Attends qu'il ravitaille avant le relais. Alors ça va il peut remonter il peut remonter il va tout mettre mais... Oh c'est chaud quand même. Oh il y a encore une chute. Oh ils sont loin là. Allez là Danious reviens reviens. Il a combien en descente ? 69 moins 2. Il va tout mettre pour eux. Putain ça fait qu'attaquer quoi. Ce genre d'étape là. Tout le monde a son bidon. Danious est en train de le filer. C'est bon. C'est bon il file à tout le monde. Putain ça doit être l'enfer de filer les bidons. Oh il est obligé de sprinter le gars. Oh l'effort qu'il fait. Ah c'est bon tu peux lâcher mon gars. Mais au moins on revient bien là on est à 4 minutes. C'est bien il faudra que je change les touches pour la vitesse quand même parce que c'est assez chiant. Je verrai comment je fais quoi. Chute de PRS RP. Oh le pauvre. C'est vrai que dans ces étapes après on se fait chier en x4 hein. Ouais. C'est vrai que dans l'ensemble bon ravitailler. Ouais il y a beaucoup d'étapes comme ça. Bon lui je le mets en auto. Il est déjà à Bona il est déjà à 7 minutes hein. C'est à dire que c'est le partenaire de Belote de Pinot ou ça se passe comment d'un point de vue euh... Non parce que bon. Non mais Bona en vrai je crois qu'il est important en capitaine de route quoi. C'est quoi c'est le mental en gros le capitaine de route ? Non il emmène un peu tout le monde sur les étapes de plat et tout. Ok d'accord. Je pose des questions. Je m'intéresse je m'intéresse. Bon après ça va remonter là. Je crois le duo de Pinot en IRL c'est Mollard justement. Ah ouais ? Ah Mollard j'aimais pas l'an dernier je l'aime beaucoup plus cette année. Mollard le sang. Non il bouffe du vent sur le plat. Il y a l'autre d'attendre. Ah ouais c'est vrai on peut attendre encore. Ah ouais il peut attendre les mecs derrière non ? Ouais ouais tu peux. Comment je fais ? Bah là tu le mets en garde des positions 30-40. Il va se mettre dedans automatiquement ? Ouais il va les attendre là. Ok. Ouais il faut quand même faire gaffe qu'il se fasse pas lâcher quand il revient. Je respecte un peu Domino mais je respecte bien sûr mais... C'est no offense mais c'est en fait c'est... Ils ont... je sais plus combien ils ont FDJ parce que j'ai maté du coup le truc du championnat de France. Et en fait donc t'as que des français et les équipes peuvent avoir autant de coureurs qu'ils veulent. Mais il y a 70 mecs de la FDJ. Ah ouais. Non mais je croyais qu'il y a quand même une limite mais la FDJ c'était 13 ou 14. Ah mais genre un délire. Il y avait 50 coureurs quoi. C'était un peu plus mais... Bon on est où là nous ? Je raconte ma vie et on est à moins de 3 minutes. Kung qui fait le taf hein. Et c'était 18. Ah ouais non mais... 100% il l'oublie, il finit hors délai. Non mais les autres arrivent pas à le rattraper en fait. Ah oui parce qu'il y a aussi l'équipe de jeunes du coup. Ouais c'est ça. Comme ils ont les jeunes ils mettent un peu tout le monde quoi. Le garde du corps de Pinot c'est Gaudu en vrai. Bon et très bon rouleur. Ah mais il est fort partout Gaudu hein. 17 avec la Conti pas plus que G2-0 ou Arkea. Putain vous connaissez bien vous. J'ai dit 18. Il y avait deux teams FDJ. Ah ouais c'est les jeunes et les... La Continental là c'est ça. Ah moi je suis vraiment en cyclique ça mais j'apprécie quoi. Bon. Ouais ça... Je pense que tu peux ramener un dernier bidon quand même pour être sûr. Deux. Bah au cas où même si là t'en as pas besoin maintenant. Au cas où t'en as besoin dans le final. Ouais Raishenbar que j'envoie au bidon quoi. Kung est cramé. Ah oui Kung a lâché. Ah oui Kung il a... De toute façon il a fini il reste 30 bornes. Ouais il fait... Lui il fait quoi ? On l'a oublié. On l'a oublié. Non c'est bon. Clac. Maintenant on le met avec tout le monde. Parfait. J'ai cru qu'on l'a oublié. Bonnet il va pouvoir tenir. Ah non j'oublie pas mes gars moi. Très bien. Non bah là honnêtement on a pas vraiment beaucoup de choix quoi. Il y a Madoise qui protège. Il en reste Raishenbar. La Danius il est mort. Raishenbar il aura encore un peu. Raishenbar je pourrais essayer de le faire rouler derrière mais... Bon bah là c'est de l'attente hein. Molar il protège et voilà quoi. Kung en auto. Kung il va gérer lui même je pense. La Danius aussi d'ailleurs. Gérez vous les gars. Ah ouais mais Raishenbar il essaie déjà de remonter sur les autres quoi. C'est un peu tout le souci là quoi. Ah mais on est remonté. Ah non on est pas remonté sur tous. Parce que parfois on... Il y a deux 40 là encore. Putain mais les mecs ils bombardent quoi. Bah là tu payes les 100 fois pour la fin il reste 20 bornes. Vas-y. Est-ce qu'on a un plan de jeu là ? C'est un peu ça ma question parce qu'il y a les mecs qui sont... T'as... Le... Comment ça s'appelle ? Celui qu'on aime pas là. Il est où Chavez là ? Ah Chavez ? Il est encore plus devant je crois. Ouais Chavez il est dans le groupe de tout devant quoi. Du coup en point il va nous baiser. Est-ce qu'on a quelque chose à faire ? On peut pas faire grand chose quoi. Non là tu peux rien faire. Ah y'a Quintana, Valverde et tout quand même dans le... Ah non ça c'est nous ça. Bah là... De la façon t'as pas grand chose à faire tout le monde est cuit. T'as juste à mettre Gaudu en protection de Pinot. Maintenant ? Ouais. Bah ouais Madoise et Mollard ils sont cuit donc... Mollard il reste un peu encore. Non il a plus de jaune. Bah au pire laisse Mollard en protection il met Gaudu dans la roue de Pinot. Comme tout à l'heure. Gaudu dans la roue de Pinot. Madoise je le stop. Ouais tu peux arrêter lui. Comment j'arrête la protection ? Comme ça garde des positions. Et Gaudu qui va être dans la roue. Mollard il va donner le max. Reichenbar il a pas réussi à ramener les bidons pour les autres putain. Pinot il a un soif un peu encore. Mollard il donne tout ce qu'il a. Mollard cramé et je mets Gaudu en protect. Ouais tant pis pour le jaune hein. Ouais ça reste quand même Thibault le capi. Ouais parce que si on sacrifie Pinot pour Gaudu... Non non mais oui faut rester logique là quand même. Il nous a fait une belle dinguerie David et on espère qu'il pourra refaire mais... Après déjà le porter c'est bien hein. Ah bah déjà c'est fou là. Et il va nous gagner d'autres étapes hein. Petit gel pour... C'est vrai qu'on se fait pas assez de gel. Ouais après c'est surtout dans le final que c'est important là c'est... Bah tu sais pour ramener les bidons au dernier moment euh... Ouais c'est vrai. Ouais c'est vrai. Bah là vu qu'il y a Mollard tu peux remettre Mollard en protection comme ça Gaudu il se crame pas. Bah mais il est bien cramé quand même Mollard hein. Mollard je vais apporter un bidon pour Pinot au moins. Si Mollard il me fait ça c'est déjà très bien quoi. Bah il fait ça il est encore full rouge hein. Mollard quel craque. Bon là faut faire gaffe là il y a... Voilà là il y a des favoris ils vont commencer à attaquer t'es dans le dernier col. Ok. Du moulin il part. Là c'est soit tu... Mais Pinot il a pas d'eau là. C'est pas grave il va tenir quand même c'est... Parce que du moulin ça part fort là. Enfin du moulin il est fort. Bah en fait soit tu montes au curseur avec Pinot et Gaudu en protection. Soit tu mets Pinot dans la route Gaudu et tu gères avec Gaudu l'effort. Ouais c'est bien. C'est bien. Ouais tant que t'as Gaudu tu peux faire ça. Je fais quoi 85 ? Ouais 80-85 comme ça ils vont empêcher les attaques. Allez David. Allez mon David. Oh oh Rudi qui a failli apporter le bidon. Ouais attends ralentis 2 secondes. Pour le bidon. Ah non c'est mort. Ah il a plus rien. Oh ça c'est joué à rien. Ouais. Non tant pis. Mais en même temps faut y aller quoi aussi. Ouais normalement ça va passer là. Ah dommage Rudi. Rudi qui a pris 4 bidons pour rien. David je le mets plus fort. Oh tu peux le mettre 86 là. C'est dur là. Tu peux même lui donner le gel aussi. C'est très dur là. Young Girls tout le monde y va là. Carapace. Il y a Bernal qui est encore derrière. Après tu vois en haut à droite c'est pas non plus le col le plus dur quoi. Oh lui du moulin il nous a mis une douille. Ouais c'est un 6-7% quoi. Roglic. Roglic qui se place aussi. Il est tout seul Roglic hein. Lambda à nouveau. Ropino qui se fait bloquer. Ils se font full bloquer hein. Après ils vont prendre la corde. Les coureurs sont maintenant dans un passage à peu de 10%. Goddu est mort non ? Bah il peut encore continuer là. Tant qu'il est pas vraiment en fringale euh. Nous sommes à 5km de l'arrivée. Des fois 200m ça fait la diff. Est-ce qu'on remonterait pas encore un peu ? Là Goddu c'est fini. Là maintenant il va falloir gérer avec Pino à l'effort. Pino il a pas d'eau hein. Bah c'est pas grave ça. Ça change rien. Roglic. Putain je connais aucun blase je suis désolé. Là mais Pino en est fort curseur. Là tu gères avec lui. Ok. 85 ? Tu peux mettre un peu moins. Tu peux mettre 75 et si tu vois que des favoris attaque tu augmentes à chaque fois. David je le mets en... Tu peux même essayer d'attaquer là. En vrai. On tente ? Bah tu peux hein. Je mets le gel ? Oh le gel on l'a pas mis. Non non pas encore. En montagne c'est 2km, 2km et demi. Mais là tu vois comment nous on voit à combien on est ? Ça que je comprends pas. Parce qu'en fait le... En bas à gauche t'as le damier. En dessous du nom de Pino. Ah ok d'accord parce qu'en bas à droite c'est 4km 1. Ok d'accord je comprenais pas. Ouais en bas à droite c'est pour la tête de course. J'attaque ? Ouais tu peux essayer hein. Vas-y on tente. Ah la Philippe qui attaque aussi il est où la Philippe ? Ah la Philippe il est derrière moi. Pino qui attaque aussi. Ouais c'est direct en curseur. Maintenant ? Ouais. Parce qu'il faut essayer que tu gardes du rouge quand même pour le dernier kilomètre. 80 ? 75 ? Ouais laisse 75. Ils ont tout suivi de toute façon là. Faut pas que tu te crames non plus. Ça repart Mollema là je sais pas quoi. Gel non ? J'ai mis le gel. J'ai mis le gel. Ça repart avec Valverde. Bernal aussi. Faut que je monte un peu à 80 là. 78. 79 même j'ai mis. C'est chaud. En vrai tu peux mettre 85 là. Tu tiendras jusqu'au dessus avec ton jaune. Ok. Là ça va jouer au sprint de façon. Bernal il est si chaud. Il y en a encore un devant. 6 quarts. Ouais. Mais je pense que vous allez le reprendre. Là passe même à 90. Allez. Allez Thibaut. Allez Thibaut. Il y a Bernal qui est prêt aussi. Fais du sprinté là. 500 mètres ça sprint ? 500 mètres ? 600 mètres t'es sûr ? Ouais vas-y vas-y. Ça sprint. Ça part. Thibaut. Thibaut. Thibaut tout seul. Thibaut tout seul. Mais j'ai mis en facile cette année ou quoi ? Mais j'ai mis en facile ou quoi ? Comme l'an dernier. Que c'est-à-dire ? Bah normal je crois. Ouais ouais. En fait c'était un trash talk contre le PC Styros. Ah j'ai pas compris. Je me suis dit qu'on avait peut-être gagné. Putain mais deux victoires, deux suites d'étape. Après tu sais l'an dernier Pinot il était un peu plus éclaté quoi. Ouais là il a des meilleures stats aussi quoi. Ouais là il a les meilleures stats en montagne du jeu. Ouais quand même. Ouais bah tu gagnes et tu prends 10 zones de bonif. Putain mais c'est bon ça. En plus je vois pas Roglic là. Il est où ? Si si il était dans le coin. Bah il était dans les 20 avec les Lopez et tout. Ah ouais mais là il y a beaucoup d'écart là je pense. Il y a pas Alaphilippe non plus ? Non. Mais là on s'envole on reprend là. Là y a que Bernal et Broman. On se reprend le maillot jaune sur nous même là en fait. Oh Bonnet qui finit tout dernier. Voici maintenant les meilleurs moments de la course. Grimpeur. Mais putain mais on est imprenable là. Pinot en jaune. On avait fait ça en dernier ou on était vraiment à chier en dernier ? Non à chier. Pourquoi pas mettre Gaudu en protection de Pinot dans le col ? Et pourquoi l'avoir mis en... Pourquoi l'avoir mis en roue dans roue c'est ça ? Ouais. Mais attends on met 50 secondes là. Tu peux faire les deux. C'est deux styles de jeu différents mais... Mais attends mais là c'est... On lâche plus le... On lâche plus rien là. Sans Styros ça sera tout de suite plus compliqué. Je pense qu'on se fera une session sans Styros et ensuite... Peut-être avec... Peut-être que... Oh la la. Maillot jaune, maillot jaune. Deux maillots jaunes de suite. Gaudu. Non mais Gaudu il est pas loin. Madoise qui est toujours à poids. Bernal qui est en blanc. En même temps difficile avec... Pinot remporte très court. Roglic il avait pris deux minutes dans une chute. Ouais. Donc là je pense qu'il est au moins à 4-5 minutes déjà. Mais Roglic on l'a vu il l'a attaqué. Il est à 2 minutes 16. Ouais il est à 2-16. Il est à 4-16 en tout. Il est où David ? Ah David il est à 4-10 quand même là. Ah mais il s'est sacrifié. Ah Bernal est à 20 secondes. Bushman. Bushman il fait quoi lui ? Bushman il est pas mauvais aussi hein. Oui. Mollema. Ah Mollema aussi. Mollema. Mollema. Valverde. Bon Valverde il va pas tenir ça va aussi. Ah Landa je me souviens il est fort Landa. Ouais ça passe. Landa Kintana et Pogacar. Bon David est 20ème à 3 minutes 49. Mais Roglic à 4 minutes ça c'est bien ça. Comment on dit ? Burman en phonétique. Ah ouais le CH. Ah mais dis moi quand je suis à côté hein. Et Pogacar pas Pogacar. Pogacar. Ah bah ouais n'hésite pas à me dire hein. Parce que moi je prononce comme un connard. Ah bah c'est pas grave. Non non n'hésite pas à me reprendre pour le coup tu vois. Parce que j'avoue que les noms c'est toujours difficile de savoir exactement. Une autre. Non non mais en fait j'ai envie de pouvoir stream aussi du Tour de France en après-midi pour pouvoir hurler tous mes morts. Je vous cache pas que c'est un impact quand même. Je pense qu'on va se faire ça jeudi les potes. On va continuer jeudi tranquillement. Parce que rien que pour avoir le plaisir aussi de pouvoir suivre le Tour de France. Si on avance tout d'un coup ça va être moins bien. Ça va être moins bien et on va tout faire. Donc euh. Donc non non pour l'instant on est en train de faire une grosse grosse perf. On a Groupama qui est un peu FDJ en galère là. Mais je dis dans ta session fais gaffe à l'étape 6. Elle va être assez tendue quand même. Ah ouais ? Ouais mais tu peux voir les étapes. Parce que là l'étape 5 c'est rien là. Non mais là tu peux plus voir les étapes mais. Ah ok j'ai te choque. Bah si tu veux tu peux aller dans le menu et voir toutes les étapes. Attends là c'est quand même. C'est beau ce qui se passe là. Ah c'est. Stratégie. Des petites strates. Disputer les sprints. Bonnet. Sprinter. Leader. Equipier. Electron. Les deux électrons dans la même chambre là. Petite clé. Si vous voulez il me reste tout ce que j'ai pas filé. Donc j'en ai filé 4. J'en ai filé une il doit me rester 4 clés. Attends je vérifie juste. Je sais plus où j'ai arrêté en fait. Si parce que je dois avoir le contrôle V ici encore à dispo. J'ai fini par la clé BH. Il me reste combien de clés. BH. 1. 2. 3. 4. 5. Il m'en reste 5 clés. Euh. Écrivez juste vive godu. Parmi les vive godu. Euh. Je vous file les modos. Les clés. Et comme ça vous pouvez direct contacter les gagnants. Euh. Vous pouvez direct contacter les gagnants. Comme ça ça va être propre. Si jamais euh. Mon cher Audrey que tu veux bien faire ça. Ça va être parfait. Non bah écoute un très bon début. Alors j'ai toujours du mal un peu à comprendre. Parce que c'est quand même très spécifique le vélo et euh. Et c'est vrai qu'il faut capter quand même quoi. Mais euh. Mais en tout cas euh. En tout cas très très plaisant quoi. Styros va falloir qu'on s'engage. En fait je vais faire jeudi une session. Peut-être que je me ferais aider de quelqu'un. Peut-être que sinon en solo je vais être dans la merde quoi. Et ensuite on se refera ça un soir je pense du coup si t'es dispo que le soir toi. Ouais ou lundi après moi. Ok. Bah peut-être lundi prochain après moi. Après faut que je regarde parce que euh. Genre mon emploi du temps il bouge quasiment tous les jours genre. Ok bah tu me dis tu vois si t'as une après-m de dispo ou quoi euh. Ouais. Du coup je dis ça tombe je serais peut-être là je sais pas. Vas-y bah tu me dis. Euh. En tout cas merci pour euh. Bah bah merci clairement pour l'aide quoi. Si jamais vous connaissez pas Styros. Et que vous kiffez le vélo. Que le Tour du France vous plaît ou quoi. N'hésitez pas. Il va bientôt reprendre les lives en plus. Il s'est mis sur Twitch il y a un peu plus d'un an. Et sinon sa chaîne YouTube. Il faut aussi du Tour de France si vous préférez comme ça. Et. Ah merde t'avais merdé euh. Audreyc. Ouais juste un vif gaudu. Voilà. Simple efficace. Euh. Et bon. Et puis entre temps bah voilà. Par un petit Tour de France. On soutient le David. On soutient la FDJ. Et euh. C'est fou hein. Je kiffe la FDJ juste parce qu'il y a David. Après Pinot l'an dernier c'était incroyable aussi. Et ça donne moins envie de suivre l'équipe d'Alaphilippe. Quickstep. Toi tu kiffes Quickstep non ? Oui. Ouais un peu. Après c'est l'équipe belge. Donc euh. Ah ouais ça joue. Mais non mais tu sais il y a quoi il y a des belges ou il y a un peu toutes les nationalités. Non Quickstep c'est un peu de tout. Ouais c'est ça tu vois. Il y a moins ce côté franc. Il y a des risques qui sont restés français un peu. Ouais c'est ça. Tu vois qui fait kiffer. Même le côté francophone tu vois. Genre t'as du suisse euh. Il est plus chez Quickstep. Si il est chez Quickstep non à la FIB. Oui. Ouais. Enfin deux nœuds iken là je sais pas quoi. Euh. Voilà. Exactement. Ça. Comment je sauvegarde là j'ai sauvegardé c'est bon ? On va se sauvegard tout seul.